Salut les noobs, et bienvenue sur le blog de Gaïa. Aujourd'hui, on va parler des machos dans les jeux vidéo. D'ailleurs, j'ai quelques dossiers compromettants sur Mégazelle qui... Tiens donc, quand on parle du loup... Allô ? Ouais, salut, c'est Morgane. J'ai un service à te demander. Un service ? T'es sûr que tu t'es pas trompé de numéro ? Bah j'ai pas trop le choix, figure-toi, t'es la seule qu'à décrocher et... Et donc, je suis en position de force pour pouvoir négocier. Tout ce que tu veux. Juste écoute. Je suis toute oui. Aujourd'hui, c'est le grand jour. La guilde de justice a enfin accepté de me rusher le dernier étage et je vais enfin voir ma classe légendaire. D'accord, je vois. T'appelles pour fanfaronner, quoi. Non, 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 pas du tout. C'est juste que là, je suis bloqué à mon boulot et j'ai aucun moyen pour les joindre. S'ils sont pas prévenus de mon retard, ils vont mal le prendre et du coup, j'aurai jamais mon rush. Oh, je pense qu'avec 5000 crédits en plus dans mon coffre de banque, ça doit pouvoir se faire. Vendu. Bon, écoute, faut que je raccroche. Là, c'est bientôt la fin de la pub. La pub ? Tu veux dire que t'es en direct sur Féminine TV ? Ouais, je commente la finale des espoirs de Roland Carros. Et là, Kevin est sur le point de conclure. Quand tu dis Kevin, tu parles de Sparadrat ? Bah oui, évidemment. Bon, allez, je te laisse. Et t'oublies pas de prévenir la guilde de justice, hein ? Pour 5000 crédits, ça risque pas. Et nous revoilà au cœur de l'action où Kevin le Pape n'est plus qu'à un jeu du quête du match. Oui, tout à fait, Nestor. D'ailleurs, il serait quand même bien avisé d'en terminer rapidement. Oui, d'autant que s'il remporte Roland Carros Junior, les portes du circuit pro lui seront, ma foi, à grande ouverte. Et ça m'alerme plutôt bien parti. Admirer un peu ce retour tout en touché. Oui, ça fait 0,15. Quel joueur atypique, ce Kevin le Pape, hein ? Les observateurs, parfois bien sévères, ont joué sa technique un petit peu hasardeuse, voire désastreuse. Et bien, ma foi, pourtant, il est là, le jeu en air. Et c'est vrai qu'il ressemble à un pantin totalement désarticulé, errant sur le terrain, mais ma foi, c'est efficace. C'est vrai, Nestor, que les pronostics donnaient Nadir Rafa, le archi-favori, et pourtant, sa puissance de frappe est totalement annihilée par l'imprévisibilité du jeune Kevin. On le voit, l'Espagnol est complètement désemparé, on le voit dans son regard, il ne sait plus où donner de la tête, il est complètement fermé. Il n'est plus le choix, il doit utiliser ma technique secrète. Cette fois, nous y sommes. C'est la balle de match. Allez ! C'est incroyable ! La balle vient littéralement d'arracher la raquette des mains de Kevin le Pape. Nadir Rafa, le dos au mur, il joue son bateau. Oui, enfin, il a retardé l'échéance, il reste encore une balle de match à sauver. C'est ça. Va changer de raquette. Je vais toutes les briser jusqu'à ce que tu sois obligé d'abandonner. Mano, est-ce possible ? Salaud ! Je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Quelle raquette hors norme ! De toute façon, avec Kevin le Pape, il faut s'attendre à tout. Il a le droit de faire ça ! C'est bon, je suis prêt. On peut continuer. Peu importe. Il va perdre en vivacité. Il va enchaîner les Ace. Oh non, il m'avait promis de ne pas recommencer. Recommencer quoi ? Sa technique secrète. Elle sollicite trop son cœur. A chaque fois qu'il l'utilise, il perd une année d'espérance de vie. Et comment vous savez ça ? Je me présente. Docteur Russell, je suis son médecin personnel. Enchanté. Thomas le Pape, je suis le frère de Kevin. Allez ! Maman ! Eh oui ! C'est gagné ! C'est gagné ! Kevin le Pape remporte les espoirs d'un roulant carrosse ! À vous les studios ! À moi la classe légendaire ! À moi la classe... Alors, ce jeune joueur est décidément imprévisible. Il a réussi à pallier son manque de puissance par la force centrifuge et ainsi contrer son adversaire, Nadir Rafal. Tandis qu'ici, c'est l'euphorie générale. Ah, il y a même deux streakers qui rentrent sur le terrain. C'est de la folie. Kevin le Pape, touchez pas l'il est ratrape ! Kevin le Pape, touchez pas l'il est ratrape ! Kevin le Pape, touchez pas l'il est ratrape ! Bon, bah je terminerai mon bloc de Gaïa plus tard. Moi aussi, j'ai un rendez-vous in-game. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu aurais mieux fait de rester en fantôme, le temps qu'on termine le rush. Non mais puis quoi encore ? Je peux venir faire de la figuration, moi ! Dans ce cas, évite de foncer sur la source du chaos pendant la phase 2. Quand les sources de la vie et de la mort stoppent leur bénédiction, il faut éviter d'attaquer le boss. Compris. Toute résistance éveine, ton destin est d'ores déjà scellé, Sarazard. Soyez maudis ! La bénédiction est rétablie. Tout le monde est buffé. Vos efforts sont vains. Je suis immortel ! Néanmoins, tu peux être vaincu, puis entraver pour l'éternité. Aucune entrave ne peut contenir complètement les flux émanant d'une source. Dorénavant, du fait de ma simple existence, le chaos s'étendra sur tout, Olidri. Et vous ne pouvez rien y faire ! C'est reparti. Je m'occupe d'aggro les mobs. Parfait. Tous au DPS. Et toi, attention, one shot. Bon, ça va ! Sous-titrage ST' 501 Donnez tout ce que vous avez, qu'on en finisse. Allez, c'est parti. Bon, t'es sûr que tu connais le chemin ? Ça fait une heure quand on en rompt. Le labyrinthe et un temps n'est pas n'importe quelle zone instantiée. Si elle loupe un objet unique et si personne ne l'a terminé avant, tu dois bien te douter qu'il y a une raison, non ? Ben justement, j'aimerais bien savoir laquelle. Il a écrit sur le forum officiel qu'aucun joueur n'a réussi à te sortir de ce labyrinthe vivant. Tu penses sérieusement que je serais ici avec vous si je n'étais pas sûre de moi ? C'est bien le seul argument qui me rassure un peu. D'ailleurs, comment comptes-tu t'y prendre ? J'ai cartographié le trajet en pigeonnant une bonne cinquantaine de cobayes. J'aurais fait miroiter monts et merveilles pour les faire entrer dans le labyrinthe et un temps. À quoi ça peut bien te servir puisque personne n'en est jamais ressorti ? C'est un petit peu plus subtil que ça. Tu comprendras plus tard. Gauche. Encore à droite. Mais qu'est-ce que tu m'harmonnes ? Chut ! Tu vas me faire perdre le fil. Quel fil ? T'occupe. Prends l'exemple sur précieux et mets l'enveilleuse. Sérieux, c'est le rôle du tank que d'un gros le boss va t'occuper des sans-âmes. Mais c'est pas moi, Systos ! Saradzar, les mortels t'ont jugé et te voilà condamné. Immortels m'ont jugé, dis-tu ? Laisse-moi rire. Vos lois servent vos intérêts et non les leurs. Qu'est-ce que tu as signé ? En instaurant le pacte du cycle éternel, vous interdisez à quiconque de puiser dans une autre source de magie que les vôtres. Olidry n'a rien d'autre que votre terrain de jeu. Moi, Saradzar, j'ai refusé de nôtre qu'un pion. J'ai bravé vos lois et vous m'avez banni. Vous avez fait de moi un sans-âme, une créature ni vivante, ni morte. Par tes actes, tu avais mis l'équilibre d'Olidry en péril. Tu méritais ton sort. Avant que cette terre ne soit arrachée à la source du néant, les arcs vivaient en harmonie. Cet équilibre vous a-t-il empêché de détruire leur monde au profit du vôtre ? En quoi est-ce moins condamnable ? Ta vision est celle d'un mortel combiné à la rancœur d'un sans-âme. Tu ignores tout, les lois inhérentes aux sources. En effet, je les ignore. Et je les balaye même d'un revers de la main. Je ne partage pas cette vision selon laquelle un monde doit en chasser un autre. Je vais restaurer la notion d'olibard d'outre. C'est une apocalypse que tu veux. Si les peuples choisissent cette voie, alors oui. Ce n'est pas aux sources de décider, mais au destin. Que les puissants terrassent les faibles. Que les faibles s'unissent pour faire tomber l'effort. Le chaos. Tu as bien choisi ton essence. Prépare-toi à sombrer dans l'oubli avec tes idéaux. On a été déco ? Il y a un souci là ? Non, ça fait partie de l'évente. Ça veut dire qu'on a gagné ? Ça veut dire que je vais débloquer ma case légendaire ? Reste attentif. C'est important si tu veux comprendre le scénario de la nouvelle mise à jour. La tour Galamadria Bouillac. Quel magnifique édifice. Son influence sur l'espace-temps est si énigmatique. Elle vous projette dans le passé de ce monde et génère des boucles temporelles. T'as bris ? Qu'est-ce qu'il fait là ? En perturbant cette magie ancestrale, je viens de fusionner le passé avec notre présent. Saralzar ne sera plus condamné à revivre inlassablement sa naissance et sa chute en ce lieu. Quoi ? C'est lui qui a libéré la source du chaos ? C'est à cause de ce maudit cobaye que la faction du chaos est en train de dominer Olydry ? Pourquoi il fait ça ? Je te rappelle que tu peux t'adresser directement au PNJ. Si tu utilises les bons mots-clés, ils te répondront. Tu devrais quand même le savoir depuis le temps. Pour subsister, je dois anéantir mes créateurs et tous ceux qui veulent me voir disparaître. En cela, les dessins de Saralzar me seront d'une grande aide. Ah ben voilà, ça me fait fini. Bon allez là, à moi les loot de PGM s'il vous plaît. Franchement c'est consternant. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus aucun respect pour le background. Ouais, et le roleplay, n'en parlons pas. Bon, c'est pas tout ça, je retourne sur le champ de bataille. La quatrième faction a avancé du côté des montagnes de la Sierra. D'ailleurs fantôme de nous rejoindre au pied de la tour. On a une piste à creuser pour retrouver Saralzar. Ça marche. Bonne chance. Ah, le place tromperait être lié quand équipé est tombé. Tu peux me l'envoyer pour mon frère, c'est la seule pièce du set qui lui manque. Aucun problème, je m'occupe de répartir le butin. Et pendant ce temps, au mégazelle, entre dans ce vortex et va débloquer ta classe légendaire. C'est comme si c'était fait. Il y a un truc qui cloche quand même. Pourquoi nous demander d'autres aides si tu connais le chemin ? Partagez le butin, ça ne te ressemble pas. On n'est jamais trop prudent. Imagine qu'un dragon m'attend au centre du labyrinthe. Si je suis toute seule, je serai bien avancée, tiens, pour l'affronter. Mais c'est qui celui-là ? Peu importe. Le coffre. Il faut lui voler. Attrapons-le ! C'est comme si c'était fait d'un gaillard ! Reviens ici, sans le bête ! Ha ha ! Que sacs, t'es coincé ! Donne-nous le coffre, il va t'arriver des bricoles ! Ouh, le salopion, il l'a fait disparaître ! Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Comment ça, normal ? Il faut l'attraper. Après quoi, il nous révélera où le coffre est réapparu. C'est le seul moyen d'atteindre le centre du labyrinthe. Je compte sur vous. Ok, mais pas dans ton loupe. Je commence à te connaître. Que veux-tu que cette pauvre créature te fasse, voyons ? Il n'y a aucun piège, je t'assure. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Où sont Gaïa et Memeux ? On est où exactement ? Oui, c'est dans la poche ! À moi, l'objet unique ! J'ai pas tout compris, mais si vous le dites... En fait, hier, j'ai emprunté l'avatar niveau 100 d'une copine de fac à qui j'ai sautiré les codes de connexion. Ce qui m'a permis de tester plusieurs techniques. Et donc, verdict ? J'ai d'abord vérifié mon plan en accédant au centre du labyrinthe. Mais le butin n'y était plus. J'ai cru qu'on m'avait devancé. Et puis finalement, est apparu le midi-boss. Je lui ai couru après, puis je l'ai coincé. Et puis le coffre a disparu comme tout à l'heure. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à me poursuivre. Il ne suit toujours que ça. Il n'en avait pas l'air. Le danger est ailleurs. S'il te touche, il te téléporte aléatoirement dans le labyrinthe. Il devient alors très difficile de retrouver son chemin, même avec le plan. C'est pour ça que j'ai envoyé Timan et Précieux pour nous en débarrasser. Si j'ai bien compris, on a qu'aller au centre du labyrinthe pour récupérer le trésor. Exactement. C'est juste à côté. Suis-moi. Oui ! Je la déteste. Je la hais. Je la borde. Je la bobine. Tu ne peux pas savoir à quel point elle m'exècre. Gaïa, je te conchis. Cette fois, nous y sommes. Le coffre est bien là. Le boss n'est pas dans les parages. Voilà une affaire rondement menée comme je les aime. Dame Gaïa, vous êtes vraiment la meilleure. Mouais, je sais. Et comment on fait pour Timan et Précieux ? On les laisse jusqu'à ce qu'ils abandonnent leur avatar pour toujours. Je ne suis quand même pas aussi cruelle. Je compte leur envoyer le plan du labyrinthe par mail. En échange de quelques milliers de crédits, bien sûr. Dame Gaïa, vous avez le cœur sur la main. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de main, pose-la sur le coffre avec moi. Ça va nous téléporter à l'entrée. En triomphant des dix étages de cette tour ancestrale, tu as su démontrer ton courage et ta détermination. Nous t'avons choisi pour entrer dans la légende de ce monde. Une nouvelle existence s'offre à toi. Aurore ou Crépuscule, choisis bien. Crépuscule, bien sûr. Les héros ténébreux et badass sont toujours les plus stylés. Quelle voie désires-tu emprunter pour servir et protéger Olydry ? Terminé la finesse de l'assassin. Maintenant, je vais envoyer du lourd. Faites de moi un Berserker. Qu'il en soit ainsi, en ce jour, Omega-Zell l'assassin disparaît dans les limbes de l'oubli pour renaître sous l'apparence d'un Berserker du Crépuscule, fidèle serviteur d'Arkène, source de la mort et allié de l'ice, source de la vie. Depuis le temps que j'attends ça... Je rêve ou t'es en train de pleurer ? Non, c'est émotion, ça... Non, 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 bien sûr que non, je pleure pas. Ça va, je suis pas une gonzesse, hein ? Si tu le dis. Thomas, tu fais quoi ? T'es où, là ? Je viens de terminer la tourie à la madria bouillac avec la guilde de justice. Tu veux pas connecter ton re-roll assassin et jouer avec moi ? Je m'ennuie. Désolé, mais on a pris eux d'avancer dans la mise à jour 3.0. Je peux venir ? Les autres sont soit pas connectés, soit pas dispos. C'est trop la loose. On doit d'abord déposer nos loot et rendre les quêtes. Rejoins-nous à la tourie à la madria bouillac et on verra. Ok, à tout de suite ! Allez les copains, la promenade est terminée. Il faut rentrer dans votre maison. Je dois rejoindre la guilde de justice pour jouer avec eux. Au fait, Kevin... Quoi ? Je viens de t'envoyer la dernière pièce de ton stuff. Elle vient de tomber. Wow ! C'est vrai ? Trop cool ! Wow ! Mais c'est trop la classe ! Les autres vont pas en revenir ? Il faut vite que j'aille leur montrer ! Wouuuuuh ! Wouuuuuh ! Wouuuuuh ! Wouuuuuh ! Wouuuuuh ! Euh... Dame Gaïa ? Qu'y a-t-il ? On ne va pas ranger l'objet unique dans votre coffre de banque ? C'est inutile. Pourquoi ? Vous voulez le vendre ? Non plus. Je compte... l'offrir. L'offrir ? Oh ! Qu'ils entrent ! Ça ne vous ressemble pas ? Pourquoi se donner tant de mal pour une termine rarissime si c'est pour s'en débarrasser ? Aussitôt ! Je n'ai jamais dit que j'allais m'en débarrasser. Je vais l'offrir. Nuance ! Oui ? Grand ange ? Une offrande ? En effet. Et elle est pour vous. Oh ! Mais quelle enrichissante perspective ! Pour lui ? Mais il n'a même pas de quête à lancer ! Rassissez-vous ! Arrête de t'agiter comme ça ! Il ne s'agit pas de n'importe quel PNJ ! À qui le dites-vous ? Je suis Monnayon. Lord Monnayon. Haut représentant des Gagnetorites. Les Gagnetorites ? Ça me dit vraiment quelque chose ? C'est la plus puissante confédération marchande d'oliderie. Encore une faction ? Mais non, c'est juste un titre. Mais ça confère des avantages plutôt appréciables. Certes oui, mais donc... Quid de mon présent, présent ? Le voici. Bien. Il s'agit d'un artefact unique. Et vous savez ce que cela signifie ? En cela, vous piquez ma causité. Nul n'a été en mesure de payer le tribut depuis des temps immémoriaux. Il faut dire que vos exigences sont plutôt élevées. Certes oui, mais donc... Quel est le pouvoir de cet ouvrage vierge ? Il révèle les secrets de ceux dont on écrit le nom à l'intérieur. Oh ! L'information maîtrisée est source de richesse. Bien, fort bien, cela me sait fort bien. J'en suis ravie. Et donc ? Et donc, notre code est formel. Quiconque nous offre de bonnes grâces un artefact unique devient dès lors l'un des nôtres. D'office. Yes ! Bienvenue dans notre puissante confédération Gaintorite. Proficiate, madame. Proficiate. J'aime quand un plan se déroule sans accro. Je suis désolé, dame Gaïa, mais est-ce que ça en valait vraiment la peine ? Oh que oui ! Suis-moi ! Savais-tu que la bourse d'un avatar ordinaire était limitée à 1 million de crédits et que son coffre de banque était limité à 100 millions ? Je vous donne tout. Je ne me suis jamais posé la question. Eh bien, moi, oui, parce que j'ai atteint les plafonds. Quoi ? C'est vrai ? Oui, 6 fois. 6 fois ? Mais comment c'est possible ? Avec mon invocatrice et 5 mules. Qu'est-ce que vous entendez par mules ? Ce sont des avatars bas niveau qui servent à stocker des items et des crédits. J'avais besoin d'une mise de départ de plusieurs millions avant de pouvoir mettre mon plan à exécution. Évidemment, j'aurais pu opter pour un coffre de guilde étant donné qu'on peut y stocker un milliard de crédits. Sauf que ce n'est pas fiable du tout. Pour avoir maintes fois pillé celui de la guille de noob, je sais de quoi je parle. De plus, pour ce que je veux faire, je veux avoir besoin de place dans mon inventaire. Beaucoup de place. C'est la raison pour laquelle j'ai dû me séparer de l'objet unique du labyrinthe et un temps en l'offrant à l'ordre monnayant. J'ai acquis le titre de Gainetorite et j'ai donc la possibilité en tant que marchand de stocker les items et les crédits à l'infini. Je peux aussi acheter des boutiques, recruter des PNJ, vendre un crédit, faire plein de trucs super chouettes. Mais ce n'est pas ça la priorité. C'est quoi la priorité, Dame Gaïa ? Vider l'hôtel des ventes de toutes ces matières premières. Vous voulez acheter du bois, du minerai, du tissu et toutes ces choses sans grande valeur ? Jusqu'au dernier. À l'échelle d'une faction, ça représente tous vos crédits. Vous ne saurez même plus quoi en faire. Au cas où tu l'aurais oublié, nous sommes en guerre. Et de quoi a besoin l'armée dans ces moments-là ? De réparer leur équipement, d'enchanter leurs armes et de potions pour régène. Entre autres, oui. Et pour faire tout ça, qu'est-ce qui est essentiel ? Les matières premières ! Précisément. Voilà pourquoi je vais me rendre à l'hôtel des ventes pour tout acheter pendant que toi, tu iras à la citadelle d'Astradar. Au quartier général de la Guille de Roxor ? Mais pour quoi faire ? C'est le point névralgique de la coalition. L'endroit idéal pour mesurer l'impact de mon petit stratagème. D'accord, je vais les espionner pour vous. Je t'attendrai à l'hôtel des ventes de Markana. Dès que tu entendras parler des conséquences de la disparition des matières premières, viens de faire un rapport. Ah bonjour, Dame Gaïa ! Hey les copains ! Vous avez vu mon nouveau stuff ? Il est méga cool, hein ? Il était temps qu'on le fasse évoluer un peu. Tu n'es pas le seul à te passer à la vitesse supérieure. Wouah ! T'as enfin eu ta classe légendaire ? Tout juste ! Tu as devant toi Omegazelle le berserker du crépuscule et désormais, plus rien ne m'arrêtera sur le chemin de... La gloire éternelle. Tu connais le proverbe ? L'habit ne fait pas le moine. Mais que j'ai de fous-là à elle ! Salut Gaïa ! T'as vu comme j'ai l'air d'un PCM maintenant ? Tu es très bien Spardra. En tant que membre à mi-temps de la guilde Noob, je ne peux qu'approuver le mécédat de la guilde de justice. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous avez du stuff pour archer, ça m'intéresse. On ne sponsorise pas les traîtresses, nous, madame ! Désolé d'interrompre ces charmantes retrouvailles, mais il est temps d'y aller. Gaïa, tu ne voudrais pas connecter ton Rirol pour nous accompagner ? Pour le moment, je ne peux pas. Je dois terminer deux, trois petites choses. À plus tard. Mais ça ne va pas à la tête de lui proposer des trucs comme ça. Et puis, d'où t'as vu que tu allais venir avec nous, toi ? C'est mon frère qui l'a dit. Tu ne crois pas de bêtises, il va juste nous aider à enquêter. Enquêter ? Et sur quoi ? Sur un mystérieux individu en armure rouge. On pense qu'il s'agit de la source du chaos. Saralzar est introuvable depuis qu'il s'est enfui du sommet de la tour Galamadri à Bouillac. C'est forcément lui la clé de cet event. C'est comme si on pouvait ralentir la progression des Sans-Âme, mais que la victoire n'était pas une option. D'où la nécessité de le retrouver et de le mettre hors d'état de nuire. Oui, mais enfin, il ne faut pas oublier qu'il s'est allié à la source du néant. Je sais, mais lui on l'a localisé et on ne peut pas l'atteindre pour l'instant. À mon avis, si on trouve Saralzar, ça va débloquer l'accès à Dorthos et tout va s'enchaîner très vite. En tout cas, c'est notre meilleure théorie. Voilà pourquoi cette suite de quêtes est jugée prioritaire. Fantôme, Sparda et moi allons suivre cette voie en espérant qu'elle débouchera sur un event majeur. Salut les troufions ! Alors comme ça, vous aussi vous pistez le gonz à l'armure rouge dont tout le monde parle ? C'est effectivement dans nos projets. Oh, je suis trop deg, j'étais à deux doigts de lui mettre la main dessus, il m'a échappé ! Tu as pu voir à quoi il ressemblait ? Non, tout est allé trop vite. Il y a eu une cinématique, ensuite une explosion et je me suis fait one-shotter. Tu peux nous indiquer où c'était ? Pas de problème, de toute façon, j'étais sur le point d'y retourner. Très bien, on te suit. Histos, Omégazelle, occupez-vous d'indiquer la contamination du mâle sombre. C'est comme si c'était fait. Allez, on bouge, la baston, n'attends pas ! Bon, à nous de jouer. On en est où déjà dans cette suite de quête ? Tout ce qu'on sait, c'est que le remède contre le mâle sombre découvert par Nostaria et Barthémulus est subitement devenu inefficace. Et ouais, c'est pour ça que les trois factions sont en train de perdre la guerre. Toi, le formeur chinois, on t'a pas sonné. Merci. C'est pas chinois. Ouais, c'est ça, écoute, retourne à tes activités malhonnêtes et nous, tu nous laisses faire le point entre PGM. Les activités ne sont pas toutes hors chartes. D'ailleurs, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Et de quoi on aurait besoin, d'après toi ? D'informations. De quel genre ? J'ai looté une pierre de souvenirs qui débloque une cinématique et s'est suivie une quête. Mais qu'est-ce qui te fait dire que ça concerne le mâle sombre ? Ce n'est pas un objet unique. J'en ai formé quatre, j'en ai vendu trois et celle-ci est ma dernière. Quel est ton prix ? 30 000 crédits. Au manque de temps, marché conclu. Maudis, Ouadortos et Saralzar. En fédérant les sans-âmes, ils essayent de conquérir la terre de notre peuple. Nous ne pouvons accepter de voir ces damnés souillés aux lideries. Comment l'empêcher ? L'antidote jadis mis au point pour lutter contre le mâle sombre est suitement devenu inefficace. Si les mortels ne parviennent plus à endiguer la propagation du néant, alors l'équilibre des flux de la vie et de la mort sera perturbé. Et tu sais comme moi ce que cela signifie. Ce phénomène d'instabilité va nourrir puis renforcer le chaos. La situation est préoccupante, ça ne peut plus durer. Mais nous avons juré de laisser les mortels disposer de leur libre arbitre. Ce qu'il s'est passé sur Cyriel ne vous a donc rien appris ? Signe. Que vient faire la source de l'infini jusqu'ici ? Je suis venu vous mettre en garde. A quel propos ? Je ne permettrai en aucun cas que Saralzar, Dorthos ou n'importe quelle autre source intervienne physiquement auprès des mortels. Tu oses nous menacer ? Et toi, père, oserais-tu prendre le risque de m'affronter ? Sache décision. Moi-même, j'ignore ce que renferme la finie. Et ni toi, ni mère, ni même les sources du néant et du chaos ne souhaitent le découvrir. Soit. Nous n'interviendrons pas en personne, mais en tant que fondateur, nous ne laisserons pas notre œuvre sombrer dans le chaos et le néant. Nous continuerons d'exercer une influence sur Olydry. Influencer dans la nature des sources, c'est dans l'ordre des choses. Olydryen, je suis Coroneille, le phénix de la Terre. Le temps presse. Aidez-nous en récoltant des informations sur le mode de propagation du nouveau mal sombre. Quête acceptée. Rendez-vous au Fort Solace. De nombreux contaminés errants ont été repérés là-bas. Étudiez leur comportement et faites votre rapport au Messager Burton en Sud-Est. Très bien. Merci pour ton adage. Ne m'en remerciez pas. Vous avez payé pour ça. Bon, étant donné que je vais rester un petit moment à l'hôtel des ventes... Autant m'occuper avec mon Rirol. J'espère que les autres sont toujours du côté de la chambre des guildes. Vous êtes conscient que cette histoire est pour le moins alambiquée ? Évidemment. Sinon, pourquoi avoir fait appel à un thérapeute familial ? La famille, ça, ça va. C'est dans mes cordes. Par contre, vos histoires de pirate informatique et de maître de jeu, ça, c'est encore un peu flou. Bon, je vais essayer d'être plus clair. Suite au décès de sa mère, Théodore est devenu un no-life. Un no-life. Une sorte de drogué aux jeux vidéo, si vous préférez. Un drogué, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Enfin bon, bref. Il se réfugiait dans ces mondes virtuels et je ne savais pas comment l'attendre. Donc, si j'ai bien compris, vous avez créé vous-même un avatar sur ce jeu, Horizon, pour solliciter une forme d'interaction sociale avec votre fils. Voilà, et ça l'a terriblement vexé. Je n'étais pas vexé. Tu es parti en claquant la porche, je te signale. C'était de la colère. De la colère ! Dites-moi plus, Théodore. Non, c'est juste que j'en avais trop marre qu'il me fasse toujours passer pour un raté. Mais c'est complètement idiot de penser ça de son père. Si j'ai voulu faire partie des meilleurs, c'est pour que tu sois fier de moi. Ouais, sauf qu'au final, tous mes potes ne parlaient que de toi. T'as pas pu t'empêcher de m'éclipser avec ta grosse ombre envahissante. Ok, complexe d'infériorité. Eh, vous écrivez quoi là ? T'occupes. Et ensuite ? Ensuite, j'ai trouvé du travail. Ah bah c'est bien ça, c'est plutôt une bonne chose. Oui, enfin bon, ce qui vous dit pas, c'est que le job en question, c'était celui de maître du jeu. Le fameux Judge Dead, dont le seul but était de bannir mon avatar. Ah d'accord. Complexe d'Ipien quoi, très bien. Ce qui nous amène donc à cette histoire de pirate informatique. C'est ça, c'est à ce moment là que j'ai créé Tenshirok le Hacker. Vous vouliez donc continuer à entretenir ce fameux lien avec votre fils, même si c'était dans un environnement virtuel. Voilà, c'était comme jouer au chat et à la souris avec lui, c'était toujours mieux que rien. Ouais, n'empêche que j'ai failli perdre mon job avec tes bêtises. Mes bêtises, mes bêtises. C'est comme ça que tu qualifies l'amour d'un père désespéré envers son fils. Des bêtises. Puis je te rappelle que je te donne des cours de programmation. Si tu suis mes conseils, tu devrais avoir aucun souci. Bah voilà, quelque chose de constructif. De quoi vous parlez ? Eh bien, de ce que vient d'évoquer votre père, ses cours de programmation. En tant qu'ancien pirate, il vous aide à coincer ses successeurs. Moi, je travaille en équipe pour un début de thérapie, moi je trouve ça fantastique. Oui, alors, je me permets d'intervenir, je n'ai pas totalement cessé mes activités. Comment ça ? Le deal, c'est que je devienne meilleur que lui et que je le chope dans le jeu. Si j'y arrive, on raccroche tous les deux. Dans ce cas-là, laissez-vous attraper, puis c'est régler votre problème. En fait, c'est pas si simple. Ah si, si, si. Non, non, je vous explique. J'ai une sorte d'illumination, vous voyez ? À force de côtoyer ces pauvres âmes en peine complètement addictes aux jeux vidéo, je me suis dit qu'elles avaient besoin de quelqu'un comme moi, une sorte de sauveur pour les libérer du joug des programmeurs et de cette prison virtuelle, si vous voulez. Ok. Bon, bah c'est officiel les enfants, vous avez une relation complètement tordue. Essayez de leur coller les morceaux. Et les jeux de société, vous y avez pensé ? Ou non ? Oubliez les activités perfis conventionnelles, ça finit toujours mal. On est à court d'idées, il ne reste plus que le hacker le maître du jeu, c'est dramatique. Dans ce cas, je ne vois qu'une solution. Votre meuporgue là, c'est bien un jeu. Certains l'utilisent en tant que tel. On va soigner le mal par le mal, vous allez faire une trêve. Une trêve ? Une trêve des vacances infamies si vous préférez. Vous allez créer de nouveaux avatars, tout ce qu'il y a de plus normaux et vous connecter à votre monde, là. Où l'idrouille ? Mais... Non, mais il n'y a pas de mais, monsieur. C'est ça ou les pilules. Ok, ok. Alors, vous allez choisir le même camp. Vous allez vous serrer les coudes quoi qu'il arrive. Et surtout, vous allez progresser ensemble au même rythme. J'aime bien cette idée. Tant mieux. Mais ce n'est pas fini, Junior. Ni l'un ni l'autre, vous n'aurez le droit d'utiliser vos anciens avatars. Vous me les foutez au placard. D'ailleurs, je vous interdis d'évoquer même leur existence lorsque vous jouez ensemble. Ça, par contre, j'aime moins. Imaginez que je croise un violeur de chartes. Un violeur de quoi ? Enfin, peu importe. Vous voulez y retrouver un équilibre familial durable ? Alors, vous allez faire exactement ce que je vous dis. On se retrouve le mois prochain pour faire le point. Monsieur, Junior. L'air du grand large. Si vivifiant, si pur, si frais. Si seulement nous y étions vraiment au lieu de rester enfermés. Papa, t'es vraiment pas marrant. Mais si, regarde, je suis à fond dedans, là. C'est d'ailleurs contraire à mes principes de hacker. Mais je le fais pour toi. Tu m'as dit à cœur. Non, non, non. En fait, j'ai dit que c'était contraire aux principes qui me tiennent à cœur. Bon, ça va. Parce qu'on est en vacances. On n'a pas le droit de penser à nos autres activités. Je sais. Mais je te rappelle que j'étais également à notre petite séance de thérapie familiale. Merci. Ouais, mais on ne dirait pas. Mais si, regarde. J'ai créé un personnage dans la faction de ton choix. Un avatar de l'ordre, avec des cheveux longs, des petites oreilles pointues et une tenue très, très blanche. Là, tu vois, tu recommences. Disons que pour tout te dire, dans Le Seigneur des Anneaux, j'étais plus Team Soron, tu vois. Bon, c'est pas grave. Allons voir le PNJ là-bas et commençons notre première quête père-fils. Salut ! Bien le bonjour, Sirnien. Je suis Balakior, émissaire de la puissante confédération marchande des Gagnutorites. Bienvenue, Balakior. Qu'est-ce qui t'amène sur nos terres ? Je souhaite te proposer des échanges commerciaux à Saria Blood, votre reine. Mais voilà, tu n'arrives pas à franchir ces falaises. À vrai dire, nous non plus. Chut, dis pas ça, sinon il n'en sera pas la quête. Ah oui, c'est vrai, pardon. Les intelligences artificielles primaires réagissent au mot-clé. Auriez-vous l'amabilité de m'escorter jusqu'au sommet ? Quête acceptée. Ah, je vous remercie. Maintenant, fils compagnon, allons-y. Parce que le temps, c'est de l'argent. Je suis fier de toi, papa. T'as fait preuve de roleplay, c'est bien. Merci, mon fils. Qu'est-ce qu'on attend pour aller les défoncer ? La quête dit qu'il faut enquêter. Et tu peux m'expliquer ce que ces contaminés ronds vont bien pouvoir nous apprendre ? Et voilà, même la fille est le plus réactive que toi. Il y a tout le monde qui va la finir à 20 ans, cette quête. Mais bon, pour attendre le rip-hop, là. Pas sûr, regarde. Attends, c'est moi où ce genre vient de se transformer en vulgaire PNJ ? On dirait bien, le nouveau mal sombre a l'air de se propager par contact physique. C'est pas tout, regarde son franc. Une marque est apparue. Ouais, la même que sur les autres. À mon avis, c'est cette information qu'il faut ramener aux donneurs de quête. Ok, ben, on y va, allons. Une minute, on peut pas les laisser comme ça. Ils n'ont plus le contrôle de leurs avatars. Mais comment tu comptes y prendre sans antidote ? Si on les tue, ça va les réinitialiser. Fais comme tu veux. Moi, je suis cac. De toute façon, je peux pas les atteindre. Si tu t'étais renseigné sur les classes légendaires, tu serais qu'elles ont pour particularité de pouvoir combiner combat au corps à corps et magie. Il faut balancer des pouvoirs à distance ? Oui, comme fantôme. Mais on verra ça plus tard quand tu maîtriseras ton arbre de compétences. Ben non. Moi, maintenant que t'as dit ça, j'ai trop envie d'essayer, hein. Oh ouais, pas mal du tout. Tu ne devrais pas cliquer sur tes icônes au hasard, tu risquerais de déclencher une furie. Ah, voilà une belle journée qui s'annonce. Ouais, mais pas pour toi. Oh non, le patin bouff cornu de la coalition. Désolé, je ne peux vous confier cette quête. Vous devez d'abord trouver un partisan de la coalition et le convaincre de vous accompagner. Destruction ! Qu'est-ce que c'est que ce boucan ? Mais euh... Laisse-moi tranquille, gros mammouth. Et puis quoi encore ? Je te rappelle qu'on est en guerre. Euh, par les temps qui courent, la tendance est plutôt à l'union pour résister à la quatrième faction. Ah, Kiko ! Toi ! Quoi, moi ? Ne fais pas l'innocente ! Je sais parfaitement que tu es le re-roll de Gaïa Lavocatrice. Ou plutôt la manipulatrice, devrais-je dire. C'est pas un secret. Me dis pas que t'as oublié pourquoi je suis furieux contre toi ! La plupart des joueurs ont une bonne raison de m'en vouloir. Alors bon... Peut-être. Mais moi, c'était il y a pas plus tard que tout à l'heure. Tu m'as abandonné dans le labyrinthe et ratant avec précieux ! Ah, ça ! Il s'est passé tellement de choses entre-temps. Et puis je vous ai envoyé un mail avec le plan à l'intérieur. En nous soutirant toutes nos économies ! C'était pour la bonne cause. Tu comprendras plus tard, mais ces crédits seront employés judicieusement pour le bien de la coalition. Pfff ! Quelle réaction puérile ! C'est pas juste ! Moi, j'avais rien à voir avec cette histoire ! Désolé, je ne peux vous confier cette quête. Vous devez d'abord trouver un partisan de l'Empire et le convaincre de vous accompagner. Quoi ? Depuis quand il faut s'associer avec l'ennemi pour avancer dans le jeu ? T'as une sacrée veine ! Voilà justement deux joueuses de l'Empire qui ont besoin de faire cette quête. Refaire équipe avec toi ? Plutôt mourir ! Tu vois d'autres alternatifs dans les parages ? Et puis comme tu viens de le démontrer, tu es bien plus fort que nous ! Alors qu'est-ce que tu risques ? D'accord ! Mais je te préviens, d'une manière ou d'une autre, je me vengerai ! Vous êtes fatigants, hein, tous les deux. D'abord, je me fais attaquer sans aucune raison et maintenant, vous mêlez à vos histoires. C'est vraiment pas marrant de jouer avec vous. Désolé, couette. Pour me faire pardonner, je te donne l'initiative de cette suite de quête. Et si jamais on loote un stuff kawaii, il sera pour toi. C'est vrai ? Bon, alors c'est d'accord. Si c'est moi le chef, alors je veux bien. Tu peux vraiment pas t'empêcher de manipuler les gens. Guigou, on est là pour vous aider ? Je suis Kavan O'Berion, berserker de l'Aurore et unique rescapé du front de la Sierra. Les sans-armes ont réussi une percée décisive. Si nous ne faisons rien, Kéo sera envahi d'ici une semaine. Mais c'est horrible ! Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça ? Notre unique espoir est d'accepter l'invitation de Saria Blood, reine des Syrianiens et leader de l'ordre. Elle souhaite la tenue d'un conseil des trois factions afin d'acter une alliance temporaire. Encore une alliance ? Pfff, il y a des valeurs qui se perdent ! Vous devez dépasser vos griefs et porter ce message à vos chefs de faction afin qu'ils envoient un émissaire sur Syrialle. Ce conseil de guerre est notre dernier espoir. Quête acceptée ! Je compte sur vous pour les convaincre. L'avenir de Lidry est entre vos mains. Alors, par qui on commence ? Ken Lukens ou Lars Kordygan ? Hum, Ken Lukens, Centralis est juste à côté. Ok, on y va. Salut à toi, messager Burton. Nous venons faire notre rapport de la part de Coronae, le phénix de la Terre. Je vous écoute. Nous savons de source sûre que la contamination se propage par contact. Exactement, et d'ailleurs, on suspecte un étrange symbole magique d'être à l'origine de l'inefficacité de l'ancien antidote. Je m'occupe d'apporter ces données aux phénix et aux ormons. Merci. Qu'attendez-vous de nous à présent ? Retrouvez les alchimistes Barthéminus et Nostaria. Répétez-leur ce qu'on m'avait dit et aidez-les à trouver une solution. Quête acceptée. Aux dernières nouvelles, on les a aperçues du côté de Paro. C'est pas où déjà, Paro ? C'est une ville à l'ouest de Chaos. Suis-moi. C'est encore loin, là ? Non, mais c'était dans le coin et c'est pas évident à retrouver. Hola, voyageur. Êtes-vous sur les traces du guerrier à l'armure rouge ? Celui-là même qui a vaincu les phénix ? Les phénix, tu dis ? Où a eu lieu l'affrontement ? Dans cette direction, près des ruines d'un édifice du premier âge. Très bien, on y va. Peut-être aimeriez-vous savoir qu'à l'issue du combat, il est parti par là. Bon, alors, on fait quoi ? Je crois qu'on n'a pas le choix. On va scinder le groupe en deux. Fantôme et moi, allons voir ce qu'il a devenu des phénix. Quant à vous deux, continuez à la traque de l'individu en armure rouge. D'accord. Dès qu'on trouvera un autre indice, on vous tiendra informés. Tu viens, Golgotha ? Ouais, on va lui casser les dents, c'est sale fiat ! Je vous remercie pour votre aide. En guise de récompense, voici une pierre de souvenir. Merci. Tiens, on est déjà niveau 2 ? Normal, au début ça va vite. Et maintenant, on est censé aller où ? Parce que là, je ne vois pas d'autres PNJ. Je ne sais pas, je n'ai jamais créé d'avatar dans l'ordre. C'est pour ça que j'ai choisi cette faction. Dans ce cas, tu vois, on devra aller au nord-est. Il y a une sorte de campement PNJ. Ça vient de là. Regarde, c'est Nereidée, le phénix de l'eau. Le PNJ évoquait plusieurs phénix. Va voir dans les environs, on se t'en retrouve pas d'autres. Entendu. Je vais aller lui parler et voir si ça déclenche la suite de la quête. Nereidée est contaminée. C'est Sarah Hazard qui vous a fait ça ? Nous pensions avoir trouvé sa trace, mais nous sommes tombés sur une toute autre personne. Et ce n'était pas lui l'individu à l'armure rouge ? Hélas, non. Mais alors qui était-ce ? Personne, mis à part les sources, ne peut vaincre deux phénix en combat singulier. J'ignore son identité, mais il nous a vaincus sans difficulté. Pourquoi souffre-t-elle du mal sombre dans ce cas ? Des contaminés errants ont dû être attirés par le bruit du combat. Ils ont dû s'en prendre à elle avant qu'elle ne reprenne conscience. Hum, c'est une hypothèse qui se tient. Allez enquêter sur cet individu. Moi, je vais ramener le phénix de l'eau auprès des sources fondatrices. Nous savons qu'il est parti vers l'est après votre affrontement. Dans ce cas, suivez cette voie et prévenez-nous si vous trouvez quelque chose. J'aurais attendu ça, Fantôme ? Il faut qu'on rejoigne Sparadrague ou Lugota à l'est pour... Fantôme, tu m'entends ? Ouais, Stéphane ? Allô, Max ? Ouais, je suis désolé, là. Je n'ai plus accès à rien. Le canal vocal est coupé et le chat est grisé. Sur mon écran, tu es apparu en tant que PNJ. Essaye de te déconnecter pour voir. Ouais, j'ai pensé à la même chose. C'est fait. Alors, ça donne quoi ? Ben, t'es toujours là. Bon, ben, me voilà devenu contaminé en... Hum, c'est ennuyeux. Attends, tout n'est peut-être pas perdu. Istos a mis un poste sur le forum. Il dit qu'on peut réinitialiser l'avatar en le tuant. Je te rappelle accessoirement que tu es troisième au classement individuel. Ouais, tu as raison. On ne peut pas prendre le risque que tu te fasses contaminer toi aussi. Je pense que la meilleure chose à faire c'est de boucler la quête gérée par Istos au Megazel. Et du coup, on débloquera l'antidote pour voir le mal sombre. Ils la termineront bien assez vite. Va plutôt rejoindre Sparadry, Golgotha et aide-les à voir le fin mot de l'histoire. Cet individu à l'armure rouge m'intrigue de plus en plus. S'il ne s'agit pas de la source du chaos, je ne vois pas qui ça pourrait être. J'en ai aucune idée, mais quelque chose me dit qu'on a plutôt intérêt à être les premiers sur le coup. En attendant, je vais enquêter sur les forums, sur les tchats et tout ce que je pourrais trouver sur Internet. Il y aura peut-être des indices. Le canal de discussion aurait suffi. Oui, mais c'est mon roleplay. Nous faisons face à une pénurie de matières premières. Pour une raison que je ne m'explique pas, l'hôtel des ventes a complètement asséché. Il devient de plus en plus compliqué de réparer nos équipements ou de nous buffer efficacement. J'ordonne qu'on puise dans les réserves des coffres de guilde et qu'on envoie tout ce qu'ils contiennent avec tous les farmers mis à contribution, cette pénurie n'est pas normale. D'autant qu'on ne peut pas mobiliser davantage. On a déjà du mal à contenir l'invasion. Faisons ce qu'ils demandent et voyons ce que ça donne. On réfléchira à la tête reposée. Mais qu'est-ce que tu glandes ? Je suis comme Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux quand ils cherchent les traces de ses copains qui ont été enlevés par les orucailles. Ça marche bien. Ah bon ? T'es sûr ? Même dans un jeu vidéo ? Vous avez trouvé quelque chose ? Oh, Andal ! Tu sais quoi ? J'ai trouvé un nouveau familier. Bon, il a été un peu dur à attraper, mais il le fallait pour les besoins de l'enquête. Et tu sais pourquoi ? Parce que cette vilaine grosse bébête avait la même carapace rouge que le suspect que l'on recherche. Du coup, je me suis dit que c'était peut-être sa créature de compagnie et qu'elle nous mènerait à lui. Mais quand je l'ai relâchée, j'avais pas vu qu'elle avait des ailes rétractables et elle s'est envolée. C'est édifiant. Ouais, il nous fait une rechute en ce moment. Je sais pas ce qu'il a. Va falloir prescrire une bonne dose de parpaing dans la tronche pour le remettre le cerveau en place. Et sinon, ça ne vous a pas semblé bizarre qu'un arbre de plusieurs milliers de mètres est subitement poussé dans cette région. Ouais, bah va falloir que tu m'expliques le rapport entre cet arbre gavé d'OGM et le mec en armure rouge. Je sais ! T'as une méga bonne vue et tu le vois grimper dessus, c'est ça ? T'as vraiment une méga bonne vue. Vous n'êtes encore jamais passé par la vallée des vents hurlants ? Ah oui ? Maintenant que tu le dis, c'est ici que je me suis bagarré avec Arthéon pour essayer de lui remettre les idées en place. Un peu comme tu fais avec moi, en fait. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas d'arbre. Non seulement à l'époque, mais je peux vous assurer qu'hier non plus, il n'y avait rien de tel. Tiens, tiens. Vous aussi, vous êtes sur la quête de Tabris ? Non, pas du tout, non. Ok. Ah, mais qu'est-ce que ce paradrap ? Qu'est-ce que tu fais ? On avait dit qu'on faisait une trêve. Carcavanchard, tu m'as manqué. Pourquoi tu te connais plus ces derniers temps ? J'étais sur une enquête. Une enquête ? Alors comme ça, t'es poulet dans la vraie vie ? Un poulet ? T'es un familier, alors ? Non, non, mais non. J'étais sur une quête. Voilà, une quête. Et toi, la font la grappe. Pourquoi tu changerais pas de faction pour rentrer dans ma ville ? Non, mais qu'est-ce qu'il a ? Il a bu ou quoi, là ? Il t'a plaît ? Mais je sais pas ce qu'il a en ce moment. Un coup, il est euphorique. Un coup, il est déprime. Un coup, il est nostalgique. Un coup, il nous les brise. Parce qu'il est lunatique ! C'est pas ça. Mais en ce moment, mes copains de la ville de loup ne se connectent plus. On s'est occupés ailleurs. C'est plus comme avant. Du coup, moi, je me sens méga-sol of the dead. T'inquiète, Sparamond. Une fois que la quête sera finie, je t'aiderai à reconstruire la guilde même si je dois aller les chercher par la peau du QRL. Tu ferais ça ? Merci, Golgotha. Pas si vite, Dark Avenger. Parle-moi de la quête que tu es en train d'accomplir. La traque de Tabris ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Absolument tout. Ce sera un donnant-donnant. Cela va de soi. Dans ce cas, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Oh, mon Dieu ! C'est quoi ? Adjugé. Parfait. Il commence à être asphyxié. Mon plan se déroule comme prévu. Dame Gaïa, est-ce que je peux vous poser une question ? Deux, tu veux dire ? Parce que tu viens déjà de m'en poser. Mais pourquoi vous en prendre à votre propre faction ? Je croyais que nos ennemis, c'était l'ordre et l'Empire. Parfois, pour soigner le mal, il faut lui inoculer une autre forme de mal. Comme dans Docteur House ? Ouais, on peut dire ça. Mais de quoi souffre la coalition ? On est déjà numéro un au classement. Elle souffre de ne pas m'avoir en tant que stratège. Tu comprendras bientôt. Maintenant, file à la citadelle Astradar, le me poser toutes ces questions. Et dis-moi quand les coffres seront vides. Ah, vous en donne, Gaïa ! Que voulez-vous ? J'achète tout ce qui vient d'être mis en vente. Très bien. L'eau des 18 plaques de cuivre à juger à Gaïa l'invocatrice. Le temps, c'est de l'argent. À qui le dites-vous ? J'avais presque oublié à quel point la phase de level-uping était fastidieuse. Moi, j'aime bien monter du niveau. C'est addictif. Tu sais ce que je pense de l'addiction, Théodore. Tout de suite. Genre, je suis un drogué des MMO. Ouais, eh bien, j'espère bien que non. Faut vraiment que t'arrêtes de voir le mal partout. Wow, comment t'as acheté ça à l'hôtel des ventes ? J'ai acheté des crédits et là, je peux faire un mire chinois. Sérieux, t'as triché ? Je suis pas si fort. Imagine qu'un maître du jeu entendre. Papa, je reviens dans deux minutes. Faut que je balise ce joueur. Pas si vite, fiston. Les AFKB ne font pas partie de notre accord. Le maître du jeu et le hacker sont proscrits pendant les vacances. Je sais, mais... Y'a pas de mai. Sauf si tu me laisses légèrement pirater cet avatar pour le mettre un peu plus à mon goût. À ce moment-là, je considérerais éventuellement une entorse à notre thérapie familiale. Oublions ça. Bon. Là, en fait, on va toujours pas trouver le PLJ à qui confier cette pierre de souvenirs. Vous avez eu de la chance de louper cet artefact. Spectre ? Ça fait un bail. Heureux de voir un de mes anciens généraux reprendre du service. À mi-temps seulement. Tu dis que tu convoites cette pierre de souvenirs. Pourquoi ? Parce que si on la présente au bon PNJ, elle déclenche une quête secrète. Mais ce n'est qu'un item mieux. C'est pour ça qu'il m'a été difficile de la localiser. Toujours à déjouer les casse-têtes disséminées par les développeurs. Allez, Dino To, qu'est-ce que t'as découvert ? À ce stade, ce n'est que pure spéculation. Mais je pense avoir trouvé la clé pour débloquer un arc scénaristique explosif. Tu n'as pas changé. Toujours accroît à la difficulté. Étant donné que je peine à me procurer cet item raressime, je vous invite à lancer la clé de vous-même. Suivez-moi. Bon, on fait quoi ? Écoute, c'est toi qui as voulu qu'on reste sur Horizon 3.0. C'est comme tu veux, fiston. Moi, tant qu'on est ensemble, tout me va. Bon, ben allons-y. Allons-y. En fait, fiston, dans 20 minutes, ça va faire deux heures qu'on joue. Il va falloir songer à faire une petite pause histoire de s'oxygéner un peu. Oublie ça. Bon, revenons au jeu. Comme tu voudras. Si mes calculs sont exacts, il faut amener la pierre de souvenir à cet endroit précis pour déclencher les événements. Que faites-vous ici, partisans de l'ordre ? Nous vous apporterons une prophétie. Voici l'artefact. Et au nom de quoi devrais-je faire confiance à des olidriens ayant rejeter l'influence de la vie et de la mort ? Le contenu de cette pierre de souvenir nous concerne tous. Voyez et jugez par vous-mêmes. Qui d'autre est au courant ? Je l'ignore. Allez prévenir Saria Blood avant la tenue du conseil des trois factions. Cette vision doit être portée à la connaissance de tous les mortels. Quête acceptée. Viens, les choses vont prendre une tournure passionnante. Je retourne avancer les quêtes classiques pour préparer l'ordre à ceux qui va suivre. Je n'ai pas peur que la communauté ne suive pas. entre l'invasion de la quatrième faction, la contamination du mal sombre, la source du néant à traquer et à éliminer, idem pour la source du chaos, ta brisse. Et en plus ça, ça commence à faire beaucoup, non ? C'est un challenge. Ce jeu serait tellement t'ennuyeux. Et tu sais ce qui va se passer si l'intelligence artificielle bat l'ensemble des joueurs ? Ce sera le premier game over dans l'histoire de tous les MMORPG. Il est sérieux ? Toujours. Alors il a un grain lui aussi, tu vois ? C'est sur ce genre de type que tu dois te concentrer. Récisse, t'as pensé ? Tu sais, pour ta lubie du retour dans le monde réel des joueurs accrocs. Tu es en train d'évoquer le sujet tabou, Théodore. Ouais, désolé, j'ai rien dit. Alors pour ta gouverne, je te signale que j'ai réussi à lui faire quitter le jeu à une époque. Mais bon, il est trop atteint. Son cas est... incurable. Oui, on sait. Inutile de te fatiguer. Devant l'urgence de la situation, j'ai appelé à ma race directement IRL. Le roleplay est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. Sa contamination par le mal sombre est un coup dur. Comme si on avait besoin de ça. En plus, les coffres de guilde de toute la coalition sont vides. Roxana, tu m'entends ? Quoi ? J'ai dit que je voulais pas être dérangée. Tu as aussi dit que tu voulais être prévenu quand j'aurai fini ma quête. Oui, bon. Et alors ? Bah, j'ai terminé. Mais encore ? C'était pour savoir si je pouvais lancer l'event. Quel event ? Eh bien, je viens de rendre visite au chef de la coalition, tu sais, à propos de l'invitation au conseil de trois factions. Et il me dit de m'encontrer avec mon chef de guilde. Pour le chef de guilde, c'est mort. Amaras est hors jeu. Il vient d'être contaminé. Je fais quoi alors ? C'est bon, vas-y. Étant donné que je suis numéro 2, il va sûrement popper devant moi. Je gère. Je n'arrive pas à croire que notre faction soit au bord de l'effondrement. Comment ces hérétiques de sans âme sont-ils devenus aussi puissants ? L'alliance entre les sources d'une... Je connais la situation géopolitique ! Sombreux crétin ! Nous n'avons plus le choix. Nous devons accepter l'invitation de Saria Blod et envoyer des émissaires au conseil des trois factions. Seule une alliance de circonstances pourra les faire vaciller. Qu'est-ce que tu as accepté ? Ce n'est pas tout. Grâce à vos ingrédients et aux informations collectées, j'ai pu synthétiser trois échantillons. Testez-les sur des contaminés et faites-moi un rapport sur leur efficacité. Qu'est-ce que tu as accepté ? Ne me décevez pas. Et moi, je fais quoi alors ? Toi, tu te rends au conseil des trois factions. Tout seul ? Mais j'ai un très mauvais sens de l'orientation et puis je ne connais pas du tout le coin. Débrouille-toi. Ce n'est pas mon problème. Dame Gaïa ! 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 Maintenant qu'on a vu nos chefs de faction, on fait quoi ? Direction le port, on va à Paro, prendre le bateau vers le continent de Cyriale. Gaïa ? Il ne manquait plus que ça. Lave-la à FK. Désolée, me revoilà. Alors, c'est quoi la suite du plan ? Maintenant que les réserves personnelles sont épuisées, je vais remettre un peu de tout en vente, mais à un prix prohibitif. J'ai compris. Comme ça, ils n'auront pas d'autre choix que d'acheter au prix fort. C'est ça. Probeur. Et quand ils n'auront plus un sou, ils devront acheter à crédit. Plus ils seront endettés et plus... tu verras plus tard. Allez, dites-moi, c'est quoi votre objectif ? N'insiste pas. Et va plutôt leur annoncer que les matières premières ont miraculeusement réapparu à l'hôtel des ventes. Bon, d'accord. Je jette. Ah, je jette. C'est bon, me revoilà. Eh, mais tu faisais quoi ? Un truc super important avec mon avatar principal. Je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir jouer les deux en même temps. Va falloir que je déconnecte mon e-roll. Eh ? Mais tu ne veux quand même pas me laisser toute seule avec ce gros lourd dos, hein ? Désolée, couette, mais je n'ai vraiment pas le choix. Je compte sur toi pour terminer la quête du conseil des trois factions. Allez, à plus. Gros lourd. Voilà une bonne chose de faite. Maintenant que la machine est lancée, il faut que je retrouve l'avatar aéron d'Amaros et je reconnecterai mon e-roll plus tard pour prendre des nouvelles. Je vous salue, aventurier ! Mon ami le dru de Maigrichon et moi-même sommes à la recherche de Barthémulus et Nostaria les alchimistes. Et nous aurions entendu qu'ils étaient en ville. Je ne connais pas ce délustique. Désolé. La fin du monde est proche. Venez prendre un verre de perdre votre temps. Euh, sans façon, mais merci quand même. On a interrogé tous les PNJ de ce Blade et personne ne sait où ils sont. C'est sûr qu'on ne s'est pas trompé ? Ah non, non, c'est bien ici. Putain, il y en a encore eux là. Bonjour, on cherche Nostaria et Barthémulus. Ce sont deux alchimistes. Et vous êtes tombés sur la tête. Mais pourquoi ? Parce qu'il faudrait être fada pour vouloir parler à ces deux insupportables. Et tu sais où les trouver ? Ils passent leur temps entre le rivage et le bazar hasard d'eux. Je ne sais pas ce qu'ils mijotent mais ça ne me dit rien qui vaille. Ils sont là-bas ? Ouais, bingo. Avec ces trois bulbes de ce mobile cornu à toile brillante, on devrait rétablir l'équilibre. Ah non, mais ça ne va pas du tout. Quelque chose nous échappe. Ah oui ? Mais quoi ? Je pense avoir la réponse. Nous plaît-il ? Vous cherchez à comprendre pourquoi votre remède contre le malsombre ne fonctionne plus. N'est-ce pas ? Sache, jeune importun, que notre antidote est toujours opérationnel. Parfaitement. À considérer le malsombre comme contamination au résultant de la rencontre de résidus de néant et d'un organisme vivant, notre génialissime trouvaille ne souffre d'aucune faille. Je ne saurais l'exprimer plus clairement. Vous savez guérir les effets du néant. Voir même ceux du chaos. Mais là, on parle de la fusion des deux. Hein ? C'est pas pareil. Quelle insolence ! Quelle clairvoyance ! Quelle insouciance ! Comment oses-tu plus soyez ? Une odeur s'est aussi déplacée. Son intellect limité a fait germer les graines d'une nouvelle idée. Le intellect limité ? On les a mis sur la piste. Parlons-leur de la marque. La marque ? Quelle marque ? Vous savez, les contaminés, ils ont une espèce de marque sur le front. Soyez plus clair. Est-il en décagonale ? Est-il ovoïdale ? Ou peut-être est-ce un myrièdre ? Un dessin vaut mieux qu'un long discours. Nom d'un bourzo manchot ! Mais c'est un seau de damnation ! Mais voilà pourquoi notre précieux remède ne faisait plus effet contre le mal sombre. Ce dernier s'est laid dans le corps du sujet contaminé. C'est ingénieux ! Ajoutons un peu de magie à notre alchimie et sauvons le monde encore une fois. Vous deux, rejoignez-nous au nord-est, l'urinage sud-ouest, à l'homme. Il se pourrait que vous ayez encore une utilité. Ok. Quête acceptée. Mon périple s'achèvera à l'endroit même où tout a commencé. Ouais, c'est ce que le type en rouge a dit avant de se barrer. Salut ! Gaïa ! Tu reviens jouer avec nous ? C'est l'émotion ! Je suis trop content comme la première fois où j'ai récupéré un small beef ! C'est juste que mon avocatrice n'est pas très mobile en ce moment. Du coup, j'ai joué avec mon Rirol en attendant que ça se décante. Et vous là, vous en êtes où avec le PNG à l'armée rouge ? Comment es-tu au courant pour cette quête ? Je ne me souviens pas t'avoir mis dans la confidence. C'est pas radin. Serait-ce toi qui aurais vendu la mèche ? Ah bon, moi, j'ai pas vendu de mèche. Peut-être une fois une pierre de substitution, mais jamais de mèche. Disons que j'ai peut-être laissé traîner mes oreilles la dernière fois qu'on s'est croisés. Le briefing au pied de la tour Galamaday à Bouillac. J'aurais dû m'en douter. Allons, tu ne vas pas en faire toute une histoire. On est de la même faction après tout. Tu tiens vraiment à ce qu'on en parle ? Oh, mais c'est des morceaux de tabris ça, non ? Oui, oui. Dark Avenger l'a vu se battre contre notre individu mystérieux en armure rouge là-bas dans la vallée des vents hurlants. C'était tellement violent qu'il y a eu une méga explosion. Et tu sais quoi ? Cette explosion, elle s'est transformée en arbre. Pour la confidentialité, on repassera. Bon, je vous laisse poursuivre l'enquête. Ruby vient de m'envoyer un MP pour me demander des poléistos. La situation devient vraiment critique et il faut absolument débloquer la quête de l'antidote pour endiguer le mal sombre. Tenez-moi au courant. Notre titre de plus grand alchimiste de tous les temps a de beaux jours devant lui. Encore heureux ? Il ne manquerait plus que ces incapables de la coalition et de l'ordre nous passent devant. Ils sont si limités. Ce serait tellement humiliant. Dépêchons-nous de concocter un nouvel antidote. Alors comme ça, Tabry c'est mort ? J'en doute. À mon avis, il est amoché mais toujours en vie. On a conclu un pacte avec le PQ. S'il croise le gars à l'armure rouge, il nous rencarde. Par contre, si on croise Tabry sous ce qu'il en reste, c'est nous qui lui donnons l'info. Je viens de me rappeler d'un détail. L'explosion a pris la forme d'un arbre au moment où il a planté son épée dans le sol. Une épée ? Oui, elle est quelque part au niveau des racines mais impossible de la retirer. Sur ce lame ? Oui, voilà. C'est ça qui a été marqué dessus. Ça te dit quelque chose ? Arthéon ? Il est revenu ? Qui ça ? Votre chef de guilde ? Et qu'est-ce qu'il viendrait foutre dans un even pareil ? Il semble heureux que tu aies raté un chapitre ou deux pendant ton absence. Sparamoule, toi qui as suivi son histoire de près, quand il dit que son périple s'achèvera là où tout a commencé, qu'est-ce que ça t'aspire ? La pleine cochoboule ! Tu t'attendais vraiment à une réponse intelligente de sa part ? Mais c'est là qu'il est apparu la première fois quand il a créé son guerrier niveau 1. Bon, eh bien, faites-moi signe si vous avez du nouveau et n'oubliez pas, c'est donnant-donnant. Quant à moi, je retourne à mon invocatrice. Quelque chose me dit que ça ne va pas tarder à bouger. Arthéon. Mon petit spourbifrou. Et voilà encore un choc émotionnel. Bon, tu me laisses pas le choix, j'ai pas 30 solutions, ce paramoule ! Oh là ! Oh là, les inutiles ! Tu vois qu'ils se reconnaissent quand on les appelle ? Nous avons expérimenté trois dosages. Si nos calculs sont exacts, l'un d'eux est parfait. Prenez ces échantillons, trouvez des contaminés errants et testez-les. Bon, OK, ça marche. Quête acceptée. Pas si vite ! Nous avons omis de vous préciser un léger détail. Il se pourrait que les effets des sérums imparfaits soient pour le moins inattendus. C'est-à-dire ? Disons que les sujets aspergés pourraient muter en quelque chose de potentiellement... nuisible. Vous pouvez être plus clair ? Non, la théorie ne vous réussit pas. Pratiquez et vous comprendrez. En cas d'échec, les environs ne seront plus très sûrs. C'est pourquoi nous requérons l'assistance d'un garde du corps. Imaginez la perte incommensurable pour ce monde s'il nous arrivait malheur. D'accord, j'ai compris. On est gazelles, reste là et protège-les pendant que je vais tester les échantillons. Pourquoi moi ? J'ai pas débloqué une classe légendaire pour jouer les nounous ? Tu ne maîtrises pas encore tes compétences et on déconseille au cas avec d'approcher les contaminés. Bon, d'accord, mais fais vite, hein ? Je vais faire mon possible. Tu es sûr que c'est ici ? D'un droit, Sana ! Les matières premières sont de retour à l'hôtel des ventes. Qu'est-ce que tu dis ? Il y a de tout ! Du cuir, du minerai, du bois, du tissu, c'est la profusion la plus totale ! Tu sais ce qui a débloqué la situation ? Euh, non, absolument pas. Bon, peu importe. Retourne au QG et dis-leur de l'enceinte à Chamassif. Et dépêche-toi avant que les stocks disparaissent à nouveau ! À besoin ! Finalement, les choses ont l'air de s'arranger. On va pouvoir remettre notre armée d'aplomb. Oui, mais on a pris beaucoup de retard. Tiens, tiens. Histos de la guilde de justice. Oh non, pas eux. Je suis pas là pour faire du JCJ. Et eux non plus. Si j'en crois nos espions, la coalition a tout intérêt à terminer cette quête au plus vite. Endal, je suppose que tu fais référence à la contamination d'Amaras. Tu n'es pas le seul à être bien informé. Figure-toi que nous sommes au courant, fantôme. J'en conclue donc qu'une collaboration s'impose le temps de débloquer Antidote. Peut-être. Mais nous représentons trois factions. Et il n'y a pas assez de contaminés. Comment nous départager ? Je ne vois qu'une seule solution. J'en ai bien peur. J'ai fou-mi ! L'Empire resterait donc en retrait. Une fois de plus. Désolé. C'est pas grave. Tu as fait ce que tu as pu. Il semblerait que nous ayons tous deux effectué une mauvaise pioche. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont plus contaminés. Bon par contre, la mauvaise c'est qu'ils ont muté. Je comprends mieux pourquoi Barthémius et Nostaria avaient si peur des effets indésirables. On fait quoi ? On va les aider ? Non. Après tout, on nous a demandé de rester en retrait. Je vais t'aider à te relever. Celui-là, il est pour nous. Croisons les doigts. Ouais, bien joué. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as été contaminé par le malson. Je me souviens maintenant. Vous m'avez libéré. Allons rendre la quête. Vas-y. De mon côté, je vais commencer à chercher l'avatar errant de fantôme. Ok, dès qu'on a la formule de l'antidote, je te l'envoie. Parfait, à plus tard. Ah bah merci. Bon, j'espère que les contaminés ne vont pas mettre trop de temps à repopper. Et sinon, comment se porte la guille de Roxor ? Je préfère ne rien dire, je pourrais devenir désagréable. Alors qu'il est, cet incapable doit être mort. On ne lui a pourtant pas demandé grand-chose. C'est affligeant. Enfin ! Je commence à désespérer là. Désolé, j'ai eu un contre-temps. Alors, quel échantillon est le bon ? Le violet. À la bonne heure. C'est donc celui-ci. Mais bas les pattes ! Vous ne pensez tout de même pas que nous allons vous confier un document aussi précieux ? Vous êtes là pour nous escorter. C'est tout. Mais pour aller où ? Sur le continent de Syriane. Nous allons montrer notre découverte au Conseil des trois factions. Et prouver, au mon dieu du monde entier, notre incommensurable supériorité. Quête acceptée. Allez ! Pressons ! Direction le port. Le bateau ne va pas nous attendre. J'espère que le bateau va être super grand. J'en ai vraiment marre devant ta seule tête. Ah, parce que tu crois que cette quête de coopération m'enchante peut-être ? Moi, au moins, j'ai pas un humour de pof. Non, mais c'est pire ! Tu passes ton temps à pavoisé avec tes concours Miss France ridicules ! Ridicules ? Répète un peu pour voir, gros malours ! Ouais. Sur ce point, il n'a pas tort, hein ? Oh ! Kiko Istos ! Kiko Megazel ! Qu'est-ce que vous faites là ? On attend le départ du bateau pour le continent de Cyriel. Ouais, on doit escorter Barth, Emileus et Nostaria jusqu'au conseil des trois factions. Trop bien, on va au même endroit ? C'est pour quel quête ? Celle des émissaires de l'Empire et de la Coalition. Et vous ? On va débloquer le remède contre le mal sombre. D'ailleurs, les deux horribles sont déjà sur le bateau. Faut qu'on y aille. J'espère qu'on ne croisera pas la route d'un Léviathan, hein ? La dernière fois, j'ai dû me reprendre à trois fois pour terminer la traversée. Ne t'inquiète pas. Maintenant que j'ai débloqué ma classe légendaire, on ne risque plus rien. Il suffira qu'il n'y a un qui se pointe et je lui balancerai un cataclysme. Je vais en faire du sushi. Le cataclysme est une compétence réservée aux guerriers du crépuscule. Eh bien, dans ce cas, j'utiliserai l'équivalent pour Berserkers du crépuscule. Désolé, mais les compétences interdites ne sont pas livrées avec leur avatar. Comment ça ? T'es un noob ou tu le fais exprès ? Tout le monde sait qu'il faut les débloquer. Et en plus, il paraît que la suite de quête est super dure. Et c'est pour ça qu'Amaras, Fantôme et Spectre sont si connus et sont parmi les seuls à avoir réussi. Quoi ? Mais alors qu'est-ce qu'on attend pour aller me la rusher, cette quête ? À quoi ça sert d'être trop classe si on va te faire péter à la fin du combat ? C'est tout ce que je te souhaite. Bah dans ce cas, je m'en occuperai dès qu'on aura fini cette intrigue. En tant que futur meilleur joueur, cela devrait être une formalité. Mais vous ne voyez pas qu'on s'offre ? Vous pourriez faire un effort et éviter les vagues ? Salutations. Sommes-nous bien au conseil des trois factions ? Je le préside. J'étais sur le point de m'y rendre. Oh pot, tu ne reconnais pas ? C'est Saria Blood, c'est notre reine. Fistonge, je te signale que je connaissais les données de l'ordre avant la mise à jour. Allez, donne-moi ça. Votre Altesse Saria Blood, voici une prophétie qu'il est important que vous regardiez avant le conseil. Merci pour votre aide, Syriagnin. Et voilà, mission accomplie. Ouais, on se pose, on se détend et on regarde ce que Spectre nous a concocté comme catastrophe. Bon, comment on le lance cet event ? Mais tu ne le vois pas le point d'exclamation ? À l'origine, je n'étais qu'une idée errante, capable de matérialiser ces pensées. D'abord, je créais la lumière, puis la matière. Mais cette œuvre que je pensais achever me parut ennuyeuse. Insatisfait, je décidais de générer quelque chose dont la complexité était supérieure était supérieure à tout ce que j'avais érigé jusqu'alors. La vie, la matière organique apparut sur Arthuris sous forme végétale. Ce premier cycle fut suivi d'un deuxième, celui du règne animal. Le troisième cycle étant celui des êtres dotés d'une conscience. Hélas, au fil des millénaires, une facette plus sombre de moi-même se manifesta. lassé par ses existences perpétuelles, je commis ma première erreur. Je venais de créer la mort. Hélas, il m'est impossible de détruire ce que je crée. En désespoir de cause, je décidais de scinder mon pouvoir en générant des êtres supérieurs, capables de régir mon univers. Décidé, j'entrepris d'amorcer le quatrième cycle, celui des sources. Je leur confiais mon œuvre et décidais de vivre parmi les mortels. À ma mort, je redevins omniscient et fut témoin de mon échec. Les sources se livraient une guerre de territoire. Ma volonté fut brisée. Avant de sombrer dans le néant, je décidais de générer une toute dernière chose. Source-Lame, une épée forgée dans le plus pur des métaux et empreinte d'un flux gorgé d'espoir. Quelle ironie ! Ce sentiment n'émanait d'aucune source. Il découlait du comportement des êtres vivants. Arthéon, armé de Source-Lame, mon héritage, tu observeras et décideras de l'avenir de mon œuvre. Je te confie pour mission de rectifier mes erreurs et de rétablir l'harmonie suprême, car seul un mortel peut y prétendre. J'ai visité Arthéon et ses 99 lunes. J'ai pris ma décision. Pour rétablir l'harmonie suprême, je dois briser l'origine de tous les maux. Je dois détruire Rolidri. Ainsi donc, l'héritier de Fargos est revenu et sa décision est sans appel. Ce n'est que mortel. Traquons-le et brûlons-le ! Ne le sous-estime pas. La source de la création lui a conféré des pouvoirs qui nous dépassent tous. Lys et Arkane ne le laisseront pas détruire Rolidri. Je ne serai pas aussi catégorique. Vous aurais-tu douté des sources de la vie et de la mort ? Non. Je dis simplement qu'elles n'interviendront pas dans ce conflit historique. La source de l'infini a été claire sur la question. Si Lys, Arkane, Saralzar ou Dorthos se mêlent physiquement des affaires des mortels, s'ils se mettront en travers de leur route ? En d'autres termes, nous ne sommes que des pions sur leur échec. Qui c'est celle-là ? Salié Azigar, technocrate de rang 1 et émissaire de l'Empire. T'es ininjecté ? Je ne supporte pas les néogiciens ! Laissons nos différents de côté. Dans un premier temps, il nous faut endiguer la contamination et repousser l'invasion des sans-âmes. En parlant de contamination, voici justement la toute dernière version de notre remède contre le mal sombre. Notre précédent sérum est subitement devenu inefficace. En quoi celui-ci serait-il plus fiable ? Nous y avons ajouté un enchantement pour briser le saut du chaos. Absolument ! Ce dernier a emprisonné les résidus de néant dans le corps des sujets contaminés. De ce fait, notre antidote ne pouvait plus atteindre le flux parasite. Excellent diagnostic. Mais que demandez-vous en échange de ce composé alchimique ? En toute modestie, nous ne demanderons pas le moindre sou. Nous exigeons tout simplement qu'une statue de 15 mètres à notre effigie soit érigée. Oui, mais pas n'importe où. Elle doit se situer devant la fenêtre de l'alchimiste Molinov, notre ancien maître qui nous a trahis pour rejoindre l'ordre. Nous souhaitons nous rappeler à son bon souvenir. Qu'il en soit ainsi, nous construirons ce monument symbolique. La formule de l'antidote sera donc partagée entre nos trois factions. Le mal sombre n'aura bientôt plus aucun effet sur nos armées. Eh bien, c'est pas trop tôt. Je n'avais marre de laisser les magiciens faire tout le travail. C'est au tour des guerriers, des vrais, d'entrer en scène. Dois-je en conclure que la coalition accepte une alliance militaire temporaire ? En effet. Mais attention, dès que les sans-âmes seront repoussées, ce pacte prendra fin. J'entends bien. Et s'agissant de l'Empire, le conseil des trois factions est donc clos. Je vous invite à vous rendre au palais de Galaé pour l'aspect stratégique des opérations. Veuillez me suivre. Alors, du nouveau ? Oui, la quête de l'antidoide vient d'être bouclée par un groupe de joueurs. Maintenant, toutes les factions y ont accès. Parfait, il m'en faut une dose au plus vite. Pour le moment, je suis la seule à avoir localisé l'avatar d'Amaras. Mais ça ne va pas durer. Et devinez quoi ? Je suis allé en acheter. Très bonne initiative. Maintenant, utilise un parchemin de transfert. À vos ordres, Dame Gaïa. C'est bon, je l'ai. Super ! Et je viens à votre rencontre ! Non, tu es trop loin et le temps presse. Va plutôt à la citadelle d'Astradar. Je t'y rejoins. À vos ordres ! C'est bon ? Tu as récupéré le contrôle de ton avatar ? Zut ! J'espère qu'il n'est pas AFK. Qu'est-ce que tu veux ? Hein ? Comment ça, qu'est-ce que je veux ? Tu es là depuis plus d'une heure. Ah ? Tu me voyais ? Nous savons parfaitement que ton empressement à me libérer du mal sombre n'a strictement rien à voir avec ton sens du devoir envers notre faction. Quoi ? J'ai une si mauvaise réputation ! Elle est proportionnelle à ton passif. Donc, tu es au courant de mon petit trafic à l'hôtel des ventes ? Une opération de cette envergure ne peut pas être le fruit d'une seule personne. Tu as raison, il m'arrive d'être manipulatrice et vénale. Mais je ne suis pas ingrate et je me dois de souligner la contribution des adorateurs de Gaïa. Aussi infime soit-elle. Oh, je vois. Si tu as amassé tous ces crédits depuis ton arrivée dans le jeu, c'était uniquement pour fomenter ton coup d'état. Pour être plus précise, il s'agit d'une OPA hostile. À l'heure actuelle, je suis créancière de la coalition pour plus d'un milliard de crédits. Et plus la guerre continue, plus ça augmente. Oh, mais si ça peut te rassurer, mon objectif au début était la guille de justice. En plus, ça aurait fait enrager Omégazelle si ça aurait été un bonus des plus appréciables. Mais qu'est-ce qui t'a fait changer de cap ? Le bannissement de fantômes. Étant donné qu'on m'a tout mis sur le dos et que l'Empire était au plus bas, il a bien fallu que je m'adapte. En plus, ton système féodal était particulièrement compatible avec ma stratégie. Je reconnais qu'il y a du génie là-dedans. Merci, mais je te retourne le compliment. Obliger toute la coalition à soutenir la guille de championnes, c'était brillant. À une époque, peut-être. Mais tu viens de me démontrer qu'il y a une faille dans le système et que maintenant, il est trop tard pour y remédier. Mais non, voyons. Il n'est jamais trop tard. Tu détiens 90% des matières premières nécessaires à l'effort de guerre. Nous obligeons à acheter à crédit. C'est la loi du marché. Si on quitte le front pour farmer ce dont on a besoin, on va être envahis par la faction du chaos et on va baisser dans le classement. La coalition ne s'en remettrait pas. Alors je réitère ma question. Qu'est-ce que tu veux ? Une bonne raison pour que ton scénario catastrophe aille à l'encontre de mes intérêts. Tu tiens toute l'économie d'une faction dans le creux de ta main. Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Tu ne vois toujours pas ? Je pensais que tu étais plus malin que ça. Très bien. Je vais te donner ce que tu veux. De toute façon, ça fait un moment que je voulais emprunter la même voie que Fantôme. C'est-à-dire ? Je vais me contenter d'être le champion de la coalition et me concentrer sur l'art du combat. Bien. Il semblerait qu'on ait fini par se comprendre. Tu as l'argent et maintenant le pouvoir. Te voilà chef de la guilde de Roxor. Oh merci. Il ne fallait pas. Sans rancune. Sans rancune. Je me suis toujours entouré des meilleurs de ma faction et je dois reconnaître ta supériorité en matière de stratégie. C'est qu'un dénouement logique en quelque sorte. Logique ? Je ne sais pas. Judicieux, c'est certain. Sur ce, je retourne au front. Je te laisse décider de la suite des événements. J'y compte bien. On s'ennuie ici, hein. Je suis sûre qu'il y a un truc à faire pour débloquer l'événement. Ah, j'ai une idée. Vous ne passerez pas. Eh ? Mais pourquoi ? Seuls les seigneurs de guerre sont habilités. Laisse tomber. La quête indique qu'il faut patienter. Les ordres sont les ordres. Et dans l'ordre, on ne plaisante pas avec ça. C'est trop nul. Moi, je voulais connaître la suite. M'empêche, je suis blasé, quoi. Pourquoi ? Mais parce que... Arthéon est pété de classe. Ils ont fait un event qui déboîte et il a l'air surpuissant. T'as qu'à envoyer un CV au développeur si t'es jaloux. Bah, je ne sais pas trop. C'est quoi le plus stylé ? Jouer un World Boss ? Ou devenir le numéro 1 du classement individuel ? Aucune idée. Allons voir la quête suivante, elle vient d'apparaître. Le conseil de guerre a tranché. Nous allons assassiner les généraux de la quatrième faction pour désorganiser leur troupe. Quête acceptée. Votre cible est le général mort de corps. Et pour le mal sombre, on fait comment ? Tenez, chaque dose vous immunisera pendant 24 heures. Oh, merci. Je retourne à Centralis, femme au rapport à Ken Lukans et préparez la contre-offensive. Quelle pagaille. Je ne sais vraiment pas comment ma soeur faisait pour gérer la guille de justice sans s'envêler les pinceaux. Question d'habitude. Oui, bah vivement qu'elle revienne de son congé maternité parce que ça, c'est vraiment pas mon truc. Tu t'en sors pourtant fort bien. Ta répartition des tâches et des plus judicieuses. Puisqu'on parle de ça, tu l'as retrouvé ? Oui, mais non sans mal. Mon avatar contaminé s'était paumé dans une caverne. On a galéré à le localiser. C'est pour ça que j'ai envoyé Gébelis à la place Emdal. C'est notre meilleur espion et il fallait que ce soit opérationnel le plus vite possible. D'autant que la guilde de Roxor aurait récupéré Amaras, lequel, soit dit en passant, ne serait plus leur chef. Comment c'est possible ? Je dois vérifier mes sources, mais on me murmure à l'oreille que Gaïa l'invocatrice aurait pris le pouvoir. Ça, c'est loin d'être une bonne nouvelle. Pour eux ou pour nous ? Pour nous. Je ne connais pas une meilleure stratégie qu'elle. Sans parler du fait, Amaras pourra délaisser le côté administratif pour ne se consacrer qu'au terrain. Exact. Maintenant qu'il a appris à déléguer, ils vont gagner en efficacité. Tenez. Voilà vos ordres de mission. JB10, j'attends de toi un rapport complet sur la restructuration de la guilde de Roxor et avec tous les détails. Ah bah d'accord. Fantôme, maintenant que nous procédons l'antidote contre le mal sombre, il faut frapper fort. C'est-à-dire ? Nous devons désorganiser la quatrième faction. Pour cela, nous allons assassiner leurs sept généraux. Moi, je veux bien, mais ta liste n'en compte que trois. Emdal, Istos, Mist, Castorga et les autres sont déjà sur le coup. Alors, il n'y a pas une seconde à perdre. À tout à l'heure. Bon, ils sont où les autres sans âme ? Et vous là, vous foutez quoi ? Vous tenez la muraille ? Vous êtes là pour le général mort de corps ? Oui. Et alors, vous l'avez assassiné ou pas ? Non, il y a notre temps qu'il nous a lâché. Du coup, on est coincé. On partage la quête ? Ok. Je n'y vois pas d'objection. Thomas, j'ai besoin que tu m'aides pour un truc. Il est revenu. Attends, Kevin, je suis sur le point de lancer un event important. Oui, mais moi, ça concerne le retour d'Arthéon. Quoi ? Tu as trouvé quelque chose en rapport avec la prophétie ? C'était lui l'individu à l'armée rouge et je sais où le trouver. Ok, laisse-moi deux secondes. Je me mets à FK quelques minutes. Je reviens. Ok. C'est bon, j'ai coupé mon micro, je t'écoute. Du peu qu'on en a vu, Mordecor peut one-shoter plusieurs avatars à la fois. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai un doute. On a tous une spé DPS ici. À l'exception de Couette, vous n'êtes pas en train de me dire que c'est elle qui va tanker par défaut ? Ben, t'as qu'à changer de spé si t'es pas content. Et puis, quoi encore ? Tu crois que j'ai débloqué cette belle classe légendaire pour servir de punch in ball ? Je compte bien tous vous défoncer, mon kiki-metteur. Ben, voyons, vous frappez comme des fillettes dans l'Empire. Ah ouais ? Eh ben, j'espère que t'as bien installé ton add-on parce qu'à la fin du combat, on va aller mesurer nos performances. Euh, vous êtes sûr que vous parlez toujours de DPS, là ? Mais revoilà. J'espère que t'es motivé, oui, là, parce que vu le temps qu'on se frappe, on n'a pas fini de galérer. On n'a pas le choix, il faut que ça passe. En plus, un autre event nous attend juste après. Plus important que l'invasion de la quatrième faction ? J'en ai l'impression, oui. Et on peut en savoir plus ? Quand on aura fini avec le général Mordecor. Maintenant, le temps presse. Allons-y. Hé, mais attendez, si le vieux bouc poilu fait passer repas, on peut pas battre le boss ? Si tu tiens la groupe, pas besoin. Très bien. Si Amaras a décidé de te confier la tête de la guilde de Roxor, je lui fais entièrement confiance. Vous verrez, il n'y a pas de meilleur chef de guide que Dame Gaillard. Merci. Donc toi, si je ne me trompe pas, tu es le général Cétardus, notre expert au JCJ. C'est ça. Et en tant que tel, Amaras a confié la coordination de nos armées. Il n'y a pas de raison que ça change. Tu conserveras ton poste ? Merci. J'imagine que je dois te briefer un minimum ? Inutile. Dernièrement, j'ai été obligée de me montrer disant patiente. Du coup, j'ai réussi à me tenir informée ici et là. Très bien. Alors, quels sont les ordres ? J'ai confié les quêtes des sept généraux à Amaras et j'ai besoin d'une escorte pour une toute autre mission. J'attends de toi que tu mobilises tes meilleurs éléments. Quel est notre objectif ? Arthéon de Fargos. Comme tout le monde, j'ai vu la prophétie. Mais à mon avis, rien de presse. Cette cinématique annonçait certainement le prochain event. Croyez-moi, il est de retour et je sais exactement où il se trouve. Je connais quelqu'un dans l'Empire qui l'a localisé et grâce à mon re-roll, j'ai pu intercepter l'information. Si jamais l'héritier de la source de la création s'en mêle, ça risque de faire beaucoup à gérer. C'est pour ça que je tiens à intervenir le plus tôt possible. Mais avant ça, j'ai besoin de savoir quelque chose. Quoi donc ? Vous avez beaucoup de stuff HL disponible dans le coffre de guilde ? Quelques-uns, oui. Notamment ceux du tout dernier donjon. Mais pourquoi ? En tant que chef de la guilde de Roxor, il me faut un équipement adapté à mes nouvelles fonctions. Celui-ci commence à dater malheureusement. C'est par où ? Troisième porte à droite. Merci. Unissez vos factions si ça peut vous rassurer. Mais ne vous faites aucune illusion. À l'issue de cette guerre, vous serez confrontés à deux choix. Le chaos ou le néant. Il n'existe aucune alternative. Ah, mais je m'en sors pas là, avec toutes ces icônes aussi. Tu sais toujours pas te servir de ta classe légendaire. Arrête de raconter n'importe quoi et regarde plutôt ça. C'est ça. Moquez-vous. On fera les comptes à la fête du combat. L'alliance de la vie et de la mort ne vaut rien face à celle du néant et du chaos. Merde, tu repous. Salut les copains. Sparadrap ? Golgotha ? Golgotha ! Qu'est-ce que vous foutez là ? C'est mon frère qui nous a demandé que vous rejoignent le plus vite possible. Pourquoi faire ? Pour un échange de quêtes. Nous, on s'occupe de la baston et vous prenez l'enquête soporifique. Une enquête ? Mais quelle enquête ? Ah, je ne comprends plus rien. On verra ça après le combat. Sa barre de vue ne descend pas et j'ai du mal à aider tout le monde. T'inquiète pas, je vais t'aider. Vous voulez que tu t'épesses ? Je m'en occupe. Mais c'est quoi ça ? Et depuis quand tu parles, toi ? Vous ne faites que retarder l'inévitable. Un sans-âme ne meurt pas. Non, en effet. Mais il peut être vaincu et son corps réduit en poussière. Toi, je te reconnais. Tu es celui qui refusait de mourir dans les montagnes de la Syrah. Je suis Kavan Aubéryon et je vais venger mes frères d'armes massacrés au combat. On vient d'activer un event. C'est bon signe. Par contre, soyez prudent. Il lui reste encore la moitié de sa vie. Oui, mais maintenant, on est plein de soigneurs. Je m'occupe de heal. Vous autres, dirigez vos sorts vers un bord de corps. On a surtout besoin de DPS. Eh oh, ça veut dire quoi, ça ? Ah oui ! C'est vrai que ça fait mal aux sans-âmes quand on les soigne. Ça va, on ne vous dérange pas trop. Allez, les pigorneaux, on y va ! BASTE ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Destruction ! Mais, t'as déchiré mon beau stuff, tout neuf ! Attention, couette ! T'es en train de perdre l'aggrove. Mais oui, mais j'ai plus de points d'esprit combattis. Le combat a trop duré, j'ai plus de mana. Sparadrap prend le rôle et le temps que je rigaine. Mais je peux pas ! Ma barre de mana est toute vide aussi ! C'est à mon tour d'attaquer ! C'est à mon tour d'attaquer ! Oh, c'est trop stylé ! Par contre, je contrôle plus rien ! Tu viens d'entrer en rage berserker. Pour retrouver tes esprits, il faut que tu récupères des HP. Mais à ce stade, ce n'est pas dans notre intérêt. Oh non, pas ça ! Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il m'a doublé au kikibetteur ! It's over ! Neuf mille ! Qu'est-ce que je suis là, là ? Il se tosse, là ! Encore un coup, il me tue ! Balance d'huile, là ! Dépêche-toi ! T'inquiète, je me tiens prêt. J'attends juste le moment fatidique. Merdeux ! Bien joué, les frangins. Et nous, balancé d'huile, on ne peut plus bouger, là ! Ouais, plus ça ! Désolé, on est à sec. De toute façon, le combat est fini. Ah bon ? Toi... Tu n'es pas comme tes frères d'armes. La mort ne semble pas vouloir de toi. Pourquoi ? Si tu n'avais pas été damné, tu aurais eu ta réponse. Mais on a gagné ! Bon, maintenant, il faut aller chercher Arteon. Arteon ? Et qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire, Arteon ? C'est l'event dont je vous parlais avant le combat. Oui, tu sais, l'enquête se pourrifique. Sparadry et Golgotha ont réussi à le localiser avec des quêtes secrètes. Mais ça veut dire qu'il va falloir le combattre ? D'abord, je vous rappelle que dans la prophétie, il a dit qu'il allait détruire Olydry. Ben, allez-y, vous verrez bien. Comment, allez-y ? Tu viens pas, toi ? Non, j'ai promis à Arteon de jouer le jeu en le continent comme un vrai world boss, avec le roleplay et tout comme il aime. Mais je crois pas que je sois prêt pour faire ça. Si je viens, je vais pas pouvoir m'empêcher de lui demander de revenir dans la guilde. Il va pas être très très content. C'est pour ça qu'il m'a demandé d'y aller à sa place. Et en attendant, avec Golgotha, on va continuer les quêtes de l'invasion. Oui, au moins avec cette Indrigla, c'est baston garanti. Bon, pour ceux que ça intéresse, il faut y aller maintenant, sinon on va être en retard. Nous, on s'occupe de parler à Gavan, là. Et quand vous aurez fini, on partagera la quête. Comme vous voulez. Et passez-lui le bonjour de ma part ! Kevin avait raison. Qu'est-ce qu'il fabrique, là ? Oh non, il manquait plus qu'elle. Faites place à Dame Gaïa, la nouvelle chef de la guilde de Roxor. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Va regarder dans tes options si tu ne lui crois pas. Vous me prenez pour un abruti ou quoi ? Vérifiez, alors, tout qu'on peut voir ça. J'adore ta nouvelle tenue. Tu l'as achetée où ? Au sort. Je me suis servie dans le coffre des guildes. Dame Gaïa, vous ressemblez à un dragon près à carboniser quiconque tenterait de s'accaparer votre trésor. On peut dire ça, oui. J'y crois pas. Cette sale morue est à la tête de la guilde de Roxor. La source de la création t'a confié ses pouvoirs et tu les utilises pour détruire un peuple. Pourquoi ? Pour l'équilibre. Mais quel équilibre ? Celui de l'univers créé par Fargos. Fargos, Arthuris et ses 99 lunes. Et en quoi la disparition de ce monde aura une influence sur les autres ? Si je ne fais rien, les conflits qui gangrènent au Lidry vont s'étendre peu à peu aux autres lunes et détruire l'œuvre de Fargos. Ce n'est pas à toi de décider de la destinée de milliards d'êtres vivants. Je suis plus à même de juger la situation et d'agir dans l'intérêt du plus grand nombre. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi la Terre tremble ? Levez la tête. Qu'est-ce que c'est ? On dirait un météore. Précisément. Il ne vaut reste que dix jours avant l'impact. On dirait un météore. Je suis encore endormie. Ouais, je vais y retourner. J'espère que je n'ai rien loupé. Ah là là, quel bonheur. Je pourrais rester là pendant des heures à ne rien faire. Par contre, cette histoire de météor est préoccupante. Quand il parle d'un game over massif, j'espère que ça ne veut pas dire qu'on va devoir recommencer au niveau 1. Bof, il n'y a pas vraiment de raison de s'en faire. Il y aura forcément une guilde haut level pour réussir cet event. Une minute. Mais c'est moi qui suis à la tête de la plus puissante d'entre elles. Ça signifie que si je reste là, les bras croisés, on fonce droit dans le mur. Non, mais ça ne va pas du tout. Garde ! Votre chef de guide bien-aimé requiert votre présence. S'ils sont AFK, ils vont m'entendre. Garde ! Garde ! Sous-titrage ST' 501 Mais où sont passés les gardes ? Garde ! Garde ! Quelqu'un a revu Amaras depuis qu'il nous a laissé tomber ? Il n'a laissé tomber personne. Et puis pour répondre à ta question, il est sur le front. Il aide nos troupes à repousser l'invasion. Mais je n'arrive pas à croire qu'il ait cédé sa place après tant d'années ! Ouais, peut-être qu'il n'avait plus le temps d'être à la fois gestionnaire et champion de notre faction. C'est pas évident d'être efficace sur tous les tableaux. Bah dans ce cas-là, pourquoi il n'a pas laissé les reines à Roxana ? C'est quand même la numéro 2 de la coalition. Mouais, c'est clair qu'elle n'a pas dû apprécier cette décision. Je n'aime pas beaucoup la tournure que prend cette conversation. T'as raison de te méfier. H le Farmer ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Oh, comme tu n'as pas dit que j'étais chinois, eh bien je vais te récompenser par une information gratuite. Je t'écoute ? Des auteurs à prendre, mais t'as pas à côté auprès des joueurs de la coalition. Quoi ? C'est ça ton information ? Ouais. Alors vérifiez tes sources. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques nostalgiques d'Amaras que de suite il faut faire des généralités. Je dirais même que dans l'ensemble, il m'adore. Vraiment ? Dans ce cas, suis-moi. Nous n'avons pas à obéir au doigt et à l'œil à cette invocatrice sortie de nulle part. Ouais ! Oh, détrompe-toi. Elle ne vient pas de nulle part. Elle vient tout droit de l'Empire. Quoi ? De l'Empire ? Tu veux dire que c'est une traîtresse ? Elle a manipulé Amaras, ça ne fait aucun doute ! Tu as raison. Et en plus, c'est à cause d'elle si la coalition a une dette colossale. D'abord l'Empire, ensuite la coalition, mais enfin, ça crève les yeux ! Quoi ? Qu'est-ce qui crève les yeux ? C'est un agent triple de l'Ordre ! Elle détruit les factions ennemies de l'intérieur ! Mais oui, tout s'explique. Amaras n'a pas eu le choix. Il a dû céder avant d'être réduit au silence. Elle doit retenir son chat en otage, IRL. On raconte qu'elle n'a aucune limite. Je ne suis pas un agent triple et je ne retiens aucun chat en otage. Mais tu as quand même endetté la coalition à ton profil avant de faire chanter Amaras. Attention, on nous espionne ! Tiens, tiens, tiens ! Les murs ont des oreilles ! C'est plutôt à moi de dire ça ! C'est vous qui êtes en train de comploter contre votre chef ! Très, très ! Le seul chef qui soit légitime à nos yeux, c'est Amaras ! Dans ce cas, vous devriez respecter sa volonté. C'est lui qui m'a nommé à la tête de la guilde de Rocksor. Inutile d'essayer de nous embobiner. Nous savons tous qu'il n'a pas eu le choix. Allez, demandez si vous ne me croyez pas. Oh, là encore ! On est bien trop malins pour se laisser berner. Ouais, il nous répondra à ce que tu l'obliges à dire. On ignore comment tu le tiens. Mais on sait que tu le manipules ! Oh, tous ceux qui ont croisé ta route un jour ou l'autre sont unanimes. Tu es un lit, Dieu de confiance ! Qu'on lui coupe la tête ! Euh, si on lui fait ça, il doit ressusciter au cimetière. À quoi ça nous avance ? Hum, ouais. Bon qu'on la jette en prison, alors ? C'est pas mal. Non mais ça va pas ! Vous n'avez pas le droit d'enfermer votre chef ! Il faut que l'on t'empêche de nuire à notre faction, le temps d'élucider cette affaire. En attendant, c'est Roxana qui va s'occuper de l'intérim, comme elle l'a toujours fait ! Comment osez-vous ? À moi, à la garde ! On enlève votre chef bien-aimé ! Coalition... Destitution ! Je vous préviens, quand je sortirai de prison, je serai la plus tyrannique des despotes ! Ce sera l'inquisition ! Sachez que j'ai retenu l'ensemble de vos pseudos, alors personne n'en réchappera ! Je te fatigue pas, ils sont partis. Je n'arrive pas à y croire ! Comment ai-je pu passer de la réussite absolue à ce trou à ras ? À force de pigeonner les gens, ils finissent par se méfier et voilà ce qui arrive. Eh bien justement, ils vont voir de quel bois je me chauffe. Je vais utiliser ma créance pour exercer une pression économique telle que la coalition tout entière me suppliera d'arrêter. Si tu fais ça, on va chuter au classement et ils te détesteront encore plus. Ça m'est égal ! Je préfère qu'ils me craignent plutôt que de croupir dans ma propre prison ! Si tu restaures une dictature, ils changeront de faction en masse et ta créance ne vaudra plus rien. Tu as une meilleure solution à me proposer ? Absolument ! Évidemment, ça ne sera pas gratuit, mais je te donne quand même un échantillon. Monsieur est trop généreux ! Ce qui te manque, c'est le respect des troupes et pour l'avoir, tu dois accomplir quelque chose de vraiment extraordinaire. Oui ! Ils seront forcés d'admettre ma légitimité ! Mais tu préconises quoi ? Battre un marat sans combat singulier ? C'est une idée. Mais on sait tous les deux que t'as pas le niveau. Et puis ma solution est bien plus spectaculaire. Plus spectaculaire que de faire mordre la poussière au numéro 1 du classement ? Et devant tout le monde qui plus est ? Je te propose en exclusivité la quête secrète pour contrer Artyon de Fargos ! Quoi ? Tu es sérieux ? En business, toujours. Et qu'est-ce qui me dit que tu n'as pas déjà vendu cette suite de quêtes à d'autres joueurs ? Parce que si c'était le cas, je partirais avec un sérieux handicap et mes chances de pouvoir la terminer avant eux seraient quasi nulles ! Avec l'invasion, personne à part toi n'est assez riche pour se payer quelque chose de si... précieux. Précieux, tu dis ? Vas-y, développe. Cette quête donne accès à trois objets légendaires uniques et un acte de bravoure. En d'autres termes, si je réussis, mon nom entrera dans l'histoire du jeu ! Je te laisse imaginer les perspectives. C'est exactement ce qu'il me faut ! Je serai puissante, influente, riche ici, mais respectée ! Et tout ça pour la modique somme de 100 millions de crédits ! Quoi ? Non mais ça va pas ! C'est le prix de l'exclusivité. Mais je n'ai pas tout cet argent ! Sérieusement, tu te moques de moi ? Alors, marché conclu ? Marché conclu ! Parfait, je te laisse faire le nécessaire. Un maudit farmer chinois. A la première occasion, je lui rendrai la monnaie de sa pièce. Voilà, voilà ! T'as tout reçu, normalement. Je confirme. C'est toujours un plaisir de faire affaire avec toi. Bon alors, ça se présente comment, cette quête ? Comme ceci. Ah, parfait ! J'ai été téléportée loin de cette maudite prison. Bon, où est-ce que je lance la quête maintenant ? Je t'attendais, invocatrice Gaïa. Hein ? Vous êtes qui, vous ? Je suis le grand oracle d'Achentac. Et toi, tu es l'élu. Oui, je sais. Je suis celle qui va défoncer Arthéon de Fargos, repousser le météore, sauver le monde Olidry et régner d'une main de fer sur la guille de Roxor à la tête du classement. Il faut juste que tu me dises quoi faire. Ce guerrier, qui fut jadis votre allié, est aujourd'hui l'égal d'une source. Nul mortel ne peut le vaincre, à l'exception d'un seul, Goderil Borkhan. Très bien. Je n'aurais qu'à en faire mon garde du corps personnel. Où puis-je le trouver ? Comme je le disais, c'était un mortel. Il est donc redevenu poussière et a sombré dans l'oubli au fil des millénaires. Super ! Je ne vois pas en quoi cette information va m'aider. Goderil Borkhan avait découvert un moyen de voyager de monde en monde. Et toute sa vie durant, il a arpenté les 99 lunes habitées gravitant autour d'Arthuris. Mais encore ? A l'issue de son voyage, il avait acquis un savoir unique et précieux. Avant de mourir, il décida d'offrir au sien un présent à la valeur inestimable. Hum, enfin ça devient intéressant. Il imagina trois objets légendaires dont la puissance serait telle qu'elle pourrait contrer les sources elles-mêmes. Un bouclier indestructible, des marteaux de guerre auxquels rien ne résiste, et un bâton à la magie infinie. Il me le faut absolument ! Les sources de la vie et de la mort, conscients du danger, convoquèrent Goderil Borkhan et négocièrent un pacte. Ils jurèrent de laisser aux mortels un libre arbitre absolu, s'ils renonçaient à leur transmettre son savoir. Mouais, quand on voit ce qu'ils ont fait aux Syrianiens, ils n'ont pas vraiment tenu parole. C'est la raison pour laquelle je suis devant toi. Goderil Borkhan avait envisagé cette hypothèse, et avant de mourir, il m'a confié son héritage. Mais, c'est juste une liste d'ingrédients ! Je suis pas là pour faire tes courses ! Ces artefacts rarissimes sont les composants d'une alchimie parfaite, qui te permettra de recréer le bouclier, les marteaux de guerre et le bâton magique de la légende. Fais en bon usage. Attendez ! Oh mais non ! Pourquoi je suis revenue dans cette prison, alors que ton item m'avait téléporté loin d'ici ? Le grand oracle maîtrise le plan astral. Seul ton esprit a quitté cette pièce. C'est bon, elle est là ! Oh, il manquait plus qu'eux ! Vous êtes venu vous repaître de mon triste sort, uniquement pour assouvir votre soif de vengeance ! C'est tentant, mais détrompe-toi ! On est là pour te libérer ! C'est vrai ? Une minute. Pourquoi prendriez-vous le risque de me sortir de ce pétrin après tout ce que je vous ai fait ? Justement, ces dernières années, on était aux premières loges. On a pu voir de quoi tu étais capable. Ça justifie encore moins ce que vous êtes en train de faire. Oh mais c'est pourtant logique ! Il n'y a pas plus toxique que toi dans ce jeu ! Tu as un véritable poison ! On préfère que tu sois dans notre camp que dans l'Empire ou dans l'Ordre ! J'hésite à prendre ça pour un compliment. Prends-le comme tu veux. Nous, on souhaite que tu sois la tête de la coalition. Tu vas pourrir la vie de nos ennemis comme tu as pourri la nôtre. C'est un bon argument. Tu m'as convaincu. Minute Gaïa. Tu n'oublies rien ? Quelle infamie ! Chaque seconde que nous passons enfermés dans ces joles putrides correspond à un millier de vies de connaissances gâchées. Sans parler du monde que nous ne pourrons sauver une fois de plus. Barthémulus et Nostaria ? Ils étaient là, eux. Mais je ne vois pas encore leur sang me concerne. Regarde au-dessus de leur tête. Oh ! Une quête secrète ! La cinématique de tout à l'heure, il s'est fait apparaître. La suite de quête commence avec eux. Une quête ? Vous êtes aveugles à ma parole. Ne voyez-vous pas que nous sommes captifs ? Dites-vous deux, vous ne sauriez pas où je peux trouver ces matériaux par hasard ? Quel matériau ? Évidemment que nous pouvons localiser ce genre d'ingrédients. Aussi rares puissent-ils être. Parfait ! Dans ce cas, que diriez-vous de m'aider à les récolter en échange de votre liberté ? Nous acceptons. Faites-nous sortir des cils sains et saufs. Nous baignerons de mettre à votre disposition une petite partie de nos connaissances. Marché conclu ! Allons-y ! Bon, à partir de maintenant, vous faites comme précieux ! Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait de spécial ? Il ferme son clapet ! Les gardes réagissent à la vue, mais aussi au bruit ! Pas d'âme d'avance ! Mal d'avance ! Mal d'avance ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est prêt Saphir ? Tu joues encore à Horizon 3.0 ? Bah non, elle joue à Candy Crush Non mais sérieux quoi Depuis quand ai-je des comptes à prendre ? Bah je sais pas, peut-être depuis que t'as proposé de superviser mon entraînement Avant de me lâcher du jour au lendemain Ah ça ce sont les aléas des missions prioritaires et top secret du Rostaurin Ouais, n'empêche, t'aurais pu t'abstenir de nous envoyer le dragon qui te sert de soeur Rubis a assuré l'intérim pour une toute autre raison Hop 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 Ce qui se passe IRL reste IRL Revenons au jeu Oui bonne idée, parlons un peu de mon entraînement personnalisé Tu n'as pas changé, tu es toujours aussi fatiguant Quoi ? C'est quoi ce stuff trop stylé ? C'est le set qu'on paie de Bractar Regarde bien, ça c'est une pièce légendaire unique Pour rattraper Amaras et Spectre, j'essaye de m'appuyer sur mon point fort en PVE Histoire 2 Compensé avec du lot de performants N'en dites pas plus Ah putain, celle-là, je l'avais direct en poster dans ma chambre Non mais et la groupie, si tu le laissais un peu respirer qu'il est le temps de nous faire son rapport La situation est préoccupante Le météor va s'écraser sur l'hydride dans à peine une semaine Et toujours aucune quête secrète pour empêcher ça Et Emdal ? Il continue de superviser les recherches Qu'en est-il des autres intrigues ? T'avouais, c'est le meurre introuvable, idem pour la source du chaos Quand t'as la source du néant, son instinct c'est toujours inaccessible Bon, ne perdons pas de temps Histos amène au Megazel débloquer sa furie légendaire Quoi ? C'est vrai ? Vous reconnaissez enfin mon potentiel de futur champion ? Non, mais si tu y arrives, j'étudierai la possibilité de l'envisager Alors ça, inutile de me le dire deux fois Allez Groot, en route ! J'ai beau être une fille, j'ai l'impression que ton opinion compte beaucoup à ses yeux Ce n'est pas une raison pour baisser mon niveau d'exigence Dis ça mais, tu l'apprécies beaucoup ? Bof ! Seulement s'il revient avec sa furie légendaire Ce qui est peu probable Il y arrivera Quel bordel pour arriver jusqu'ici La zone est infestée de sans âme Tu t'attendais à quoi ? La forteresse de Brise Rock est située en plein milieu de la ligne de front Bon, il ou ce PNJ là, qu'on en finisse Je t'ai déjà dit de ne pas prendre cette suite de quête à la légère Oui, je sais, c'est difficile Mais tu oublies qu'en face de toi, tu n'as pas un jour ordinaire Ah salon, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi obstiné Le voilà Bonne chance, t'en auras besoin La chance, c'est pour les noobs Salut à toi, grand maître des sorts interdits Je suis Omégazelle Berser coeur du crépuscule Ultime Apollon Foudre des ténèbres Et futur numéro 1 d'horizon Auquel il manque juste une petite furie légendaire Tu n'es pas prêt On retourne d'où tu viens Quoi ? Mais bien sûr que je suis prêt Et je peux le prouver Je suis mise à l'épreuve Ok Ta pousse ! Oh ! C'est quoi Steven de malade ? C'est pour voir si tu es digne de cette suite de quête Contente-toi de survivre Si ma barre devient assez critique, pense à envoyer d'huile Si tu reçois la moindre assistance Berser coeur, tu échoueras Oh ils sont 8000 ! Au moins Tu dois savoir jeune fougueux que tout échec de ta part sera définitif Comment ça définitif ? Ça signifie que jamais plus tu ne pourras prétendre à la maîtrise d'un sort interdit Mais c'est dégueulasse ! Je t'avais prévenu de ne pas prendre ses caters à la légère Bonjour fils Fils ? T'es bien Kevin Lepate n'est-ce pas ? Ah non, moi c'est Thomas Et tu ne reconnais pas la voix de ton père Pourtant j'ai modifié cet avatar à mon image Et je lui ai même donné mon prénom en guise d'obsédonyme Ça aurait dû te sauter aux yeux Mon père ? Et depuis quand tu joues au MMORPG ? C'est un collègue qui m'a suggéré cette brillante idée Disons que c'est pratique pour communiquer tout en restant discret Ta couverture de prêtre ne suffit plus Si si, j'ai fait installer le wifi dans l'église Disons qu'il faut vivre avec son temps Et donc tu connais Elix ? Bien sûr ! Toi aussi je te signale, c'est tout de même ta mère ! Attends, attends, attends C'est celle de Kevin Oh c'est peut-être celle de Simon Je ne sais plus ! Ne me demandez pas, depuis ma lobotomie J'ai oublié tous mes souvenirs antérieurs à l'hôpital psychiatrique Un baron de la mafia qui se fait passer pour un prêtre repeuplant la planète Tu parles d'une famille Chut ! T'es le fou, moins fort ! Tu veux que je me fasse pincer ou quoi ? Moi c'est toujours Thomas Et donc, qu'est-ce qui t'amène ? Rof ! Recrutement, business, règlement de compte La routine quoi ! Tout ça sur Horizon 3.0 Les réseaux sociaux sont constamment surveillés Alors on innove ! Histoire de garder une longueur d'avance sur les forces de l'ordre Hé ! En parlant d'ordre, c'est justement ma faction Putain ironique tu trouves pas ? Mouais, ton avatar tranche un peu avec le côté elfique des syrianiens quand même Tiens, et si je profitais de ce week-end pour passer un peu de temps avec mes deux fistons préférés ? T'es sûr que t'as le niveau pour jouer avec nous ? Bien sûr, je suis niveau 100 mon petit père ! Et où t'as trouvé le temps de faire du level-uping ? Du quoi ? Il a récupéré le compte de maître Z Le temps qu'il s'échappe à nouveau de prison Il est retourné, je savais pas C'est mal ! Je devrais te tenir mieux informé de ce qui se passe dans le milieu, fils ! Désolé, mais je préfère lire Avatar Magazine plutôt que le chivre vaut démêler avec la justice dans les médias Tu aurors qu'il m'a mal finir ce gosse, il risque de terminer policier Bon, allez, suis-moi On va essayer de trouver Kevin, ça lui fera plaisir de jouer avec toi A plus tard Ça suffit ! Ça ira ! Tu m'as convaincu ! Voici ta première quête ! Trouve un berserker de l'aurore, provoque lui en duel et triomphe ! Ensuite... Ensuite tu viendras le boire ! Trop facile ! Sans faire moins de deux ! Nous y sommes ! Il y a une gemme de manapure cristallisée dans les environs ! Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Sûrement le fait que ces brigands nous ont dépoussés pas plus tard hier ! Après ça, ces brigands nous ont vendus comme des esclaves à la coalition ! Quel traumatisme ! Votre chance réside dans leur ignorance congénitale ! Un peu comme la vôtre ! Pour ces idiots ! La gemme qu'ils nous ont dérobée n'est qu'un caillou comme un autre ! Je sais ! Timane, va aller voir pour leur proposer de la racheter et reviens nous dire combien ils en veulent ! Hein ? Mais pourquoi moi ? T'as qu'à y aller toi-même ? On ne discute pas les ordres de son chef ! En me libérant de la prison, tu as prêté allégeance ! Alors on s'exécute ! Merde ! Un mineur ! Un mineur ! Un mineur ! Un mineur ! Bon, ils l'ont pas attaqué. C'est déjà mon signe ! T'es toujours là toi ? Je suis juste curieux de voir où tout ça va nous mener. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'ils cherchent un adversaire de Fluxball. Et qu'ils acceptent de nous céder le caillou si on les bat. Et la mauvaise ? Si on perd, on devra leur céder nos stuff. On va prendre le risque. Quoi ? Gaïa, la joueuse la plus couarde du jeu, va prendre un risque ? J'ai bien entendu que ce sera sans moi ! Oh de question, ils laissaient ma chemise ! Mais qu'est-ce qu'ils ont de si important ces matériaux ? C'est secret défense. Allez, suivez-moi. Je dois aller solliciter l'aide de quelqu'un. Soldats, je vous avais demandé de capturer dix ans âmes pour que je puisse les interroger. Où sont-ils ? Ils sont tous morts, mais c'est pas ma faute ! C'est Golgotha qui les frappe toujours trop fort ! Rien à foutre ! Je refuse d'obéir à une quête de Mauviettes ! On fait pas de prisonniers ! Et sinon, pourquoi tu choisirais pas plutôt de les tuer... après l'interrogatoire ? Parce qu'une fois que j'ai commencé à frapper un ennemi, je peux plus m'arrêter tant qu'ils bougent encore ! Bah c'est pour ça qu'on chasse pas des sportifs ensemble ! Toi tu les attrapes à une tâche ! Nous ignorons où se cachent les sources du chaos et du néant. Nous n'avons plus le choix, nous devons récolter des indices. Ce serait quand même vachement dommage que quelqu'un d'autre les trouve avant nous parce que tu serais privé d'une sacrée grosse bagarre. Ouais, pas bête. Bon je vais essayer de m'arrêter de les buter avant mais je vous garantis rien ! Bonjour... AAAAAAAH ! Oh non, mais t'as tué Fiston ! Il avait capable de foutre les jetons ! Martus, rêvez-vous ! Merci... Hé, viens jouer Fiston ! Papa ? Mais tu joues à Horizon 3-0 ! C'est trop cool ! Mais t'es déjà niveau 100 en plus ? Jégé ! Comment tu as su que c'était notre père, Kevin ? Son avatar lui ressemble vachement bien, quand même. En plus, il y a le même nom. J'ai aussi reconnu sa voix. Ah, tu vois, lui au moins, il a le sens d'observation. Évidemment. C'est moi le plus malin de la famille. Si vous le dites. Ah non, on te fait pas la tête. Ton père est fier de toi aussi. Surtout depuis que t'as changé d'avatar. Je te préfère l'assassin, c'est d'être plus raccord avec l'esprit de le pape. Moi aussi, je suis méga raccord avec mon prêtre. Comme toi, dans la vraie vie. Désolée d'interrompre cette petite réunion familiale, mais je dois m'entretenir avec Sparadrap. C'est urgent. Mais alors, petit cachotier, tu m'avais pas dit que t'avais une petite copine ? Tu sais, je l'ai déjà rencontrée hier elle. Elle est pas si petite. Elle est même plus grande que moi. Viens par ici. Ce que j'ai à te dire est confidentiel. Sparadrap, est-ce que tu sais tenir ta langue ? Bah oui, regarde, mais pas de rapport. Je reformule ma question. Est-ce que tu sais garder un secret ? Ah pour ça aussi, tu peux compter sur moi. Alors voilà, pour le moment, je suis la seule sur tout horizon 3.0 à avoir lancé la suite de quête destinée à contrecarrer les plans d'Arthéon. Arthéon ? Tu veux l'empêcher de jeter son météore sur Elydre ? Mais comment tu vas faire ? C'est difficile à expliquer. Touche plutôt cet item et écoute ce que raconte le grand oracle. Ouah, trop bien ! C'était le grand oracle d'Ashantak. Tu sais, je l'ai déjà rencontrée lors d'une quête avec Saria Blanc il y a super longtemps. Alors comme ça, tu veux construire un bouclier, une épée et activer un méga pouvoir légendaire. Tout d'un coup, je suis méga fan pour t'aider. Oulah, ça fait bizarre de t'entendre dire des choses sensées. C'est limite flippant. Mais pourquoi ? Je dis toujours des choses sensées, 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 sens, d'abord, hein ? Enfin bref. Étant donné que pour une raison que j'ignore, tu excelles au Fluxball au point d'être numéro 1 au classement, eh bien j'aurais besoin de tes services. Mais c'est quoi le rapport avec la quête d'Arthéon ? Il va falloir disputer un match et le gagner pour pouvoir looter un des matériaux légendaires. Dans ce cas, on peut aussi amener Golgotha. Elle aussi, elle est supramégabalèse. Alors oui, c'est possible, mais je ne pourrais ni partager la quête avec elle, ni même en parler. Pourquoi ? Parce que, s'il y a trop de monde sur le coup, je vais perdre mon exclusivité et mes chances de pouvoir terminer cette quête avant les autres. C'est pourquoi il est primordial que ce soit l'un de nous deux qui termine le match. Et si c'est quelqu'un d'autre qui réussit à notre place ? Dans ce cas, ça ne validera pas la quête. Et on sera obligé de tout recommencer, jusqu'à ce que tu marques ou que je marque. C'est quand même méga compliqué, hein ? Au contraire, c'est simple. Une quête secrète, c'est comme une épidémie. Plus tu la partages, et plus elle se propage, et tu perds le contrôle. C'est pourquoi il faut rester évasif sur la question, et faire en sorte qu'à la fin de chaque mission, ce soit le porteur de la quête qui accomplisse l'acte décisif. C'est logique, non ? Si tu veux. Bon, mais sinon, ça ne te dérange pas que je m'oppose à Arteon ? Non. Tu as conscience que si je réussis, je vais le défoncer. Oui ? Comme je sais que c'est un sujet un petit peu délicat pour toi, je veux m'assurer que ça va aller. Ça va aller ? Dans ce cas, ne perdons pas de temps, et allons-y. Le météor va s'écraser dans un peu moins d'une semaine. Ok, je vais prévenir les autres. Allez, ça m'y, on se dépense ! On a une quête méga importante à faire ! Moi, du moment que ça cogne, ça me bat. Eh ben, c'est pas trop tôt ! 1000 ans pour trouver un berceur-coeur de l'aurore, et vers l'endroit où il a fallu que j'aille ! En plus, il fait partie de la coalition. Quand je l'aurai réglé son compte, ça fera même des points en plus à la guilde de justice. Eh ! Toi, là ! Tout d'abord ! Sache que j'ai énormément de respect pour ceux qui ont débloqué leur classe légendaire. Je suis également au courant pour la trêve instaurée par le conseil des trois factions. Mais je suis au beau milieu d'une quête qui... m'impose de te défier. Quoi qu'il arrive, le combat sera fini dans quelques secondes. Mais tu tomberas avec les honneurs, car ce sera des mains d'Omégazelle, l'ultime Apollon, la foudre des ténèbres, le numéro... Oh ! Tu m'écoutes ? Dis pas qu'il est AFK ! Oh ! À quoi ça sert de faire un discours pété de classe ? C'est pour parler dans le vin ! Oh ! Une seconde. Qu'est-ce qui m'empêche de lui régler son compte ? Non. Ce serait indigne d'un PGM de mon acabit. En même temps, s'il reste AFK trop longtemps, il risque d'être déconnecté d'office... Et ça, je ne peux pas me le permettre. J'ai bien trop galéré pour trouver un berserker de l'aurore. Au diable le fair-play ! Si je veux ma propre furie légendaire, j'ai pas de temps à perdre ! Oh, c'est pas vrai ! J'ai pas encore l'habitude, là, il y a beaucoup trop d'icônes ! La foudre des ténèbres, tu disais ? Pitoyable ! Cette voix ! Ne me dis pas que cet avatar masculin se cache ! Une fille ! Et en plus d'être un sale prétentieux, tu es doublé d'un macho. C'est tellement cliché. Espèce de ville usurpateuse ! Tu devrais avoir honte de duper les honnêtes joueurs ! Te fatigue pas ? Je discute pas avec les trolls dans ton genre. Ça va pas se passer comme ça ! Ah ! Ah, si tu crois que je vais laisser une fille me priver de ma furie légendaire, c'est mal me connaître ! Tout à l'heure, quand tu m'as attaqué par surprise, j'avoue, j'aurais pu perdre le combat ! Par surprise ? Et puis quoi encore ? C'est toi, le lâche qui a ouvert les hostilités quand j'étais AFK ! Et voilà ! On peut pas parler avec vous, les filles ! Il faut toujours vous pinailler pour tout et n'importe quoi ! Enfin bref, maintenant que je sais à qui j'ai affaire, tu n'as plus aucune chance de me vaincre ! Laisse-moi deviner, parce que les filles ne savent pas jouer aux jeux vidéo ? Alors déjà oui, et c'est scientifiquement prouvé ! Et deuxiop, parce que tu as devant toi le genre déterminé d'Horizon 3.1 ! Déterminé à ne pas perdre sa fierté de mâle, c'est ça ? Non, à devenir le prochain numéro 1 ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Allez, bim ! Pas mal, pour une fille. C'est d'accord, on va vous affronter au Fluxball. Vous êtes sérieux là ? Vous êtes prêts à perdre tout votre équipement pour un caillou qui brille ? Oui, je sais, c'est mon côté bling bling. Ok, le premier qui marque, rafle la mise. Gardez à l'esprit que ce n'est pas un match officiel. C'est juste une quête. C'est supposé se terminer super rapidement. Alors je compte sur vous, je veux les meilleurs sur le terrain. Mais comment que ça se joue ? Mais c'est une bonne question ! C'est un score d'équipe avec un attaquant, deux receveurs, un défenseur et un gardien. Ok, mais qui fait quoi ? L'attaquant doit marquer des buts en lançant la Fluxball le plus fort possible dans le camp adverse pour battre le gardien. Les receveurs sont situés de part et d'autre du terrain. Ils doivent attraper les bonus avant l'équipe adverse et les répartir de manière stratégique. Mais écoute, c'est moi qui explique à mon papa. Maintenant, il ne reste plus que le défenseur à décrire. Il n'est pas idiot, il a forcément compris que le défenseur doit arrêter l'attaquant adverse. Ah bah voilà, elle a tout dit. Pas tout. Si tu étais un tout petit peu attentif, tu aurais remarqué qu'on n'a pas encore parlé du ballon élémentaire. Oui, bon bah désolé, on n'a pas le temps. Alors Sparadrap, tu seras notre attaquant. Timan au gardien. Golgotha en défense. Précieux avec moi en tant que receveur. Les autres sur le banc. Allez, go, on y va. Ouais, défenseur, mon passe préféré ! Bonjour à tous. Je suis Balakior, membre des Gagnetorites. Je représente la neutralité. Et à ce juste titre, je vais être l'arbitre de ce match. Et bonjour, grand-mère. Ouais, c'est ça, un boucle là et ouvre les hostilités qu'on est défense ! Mais Golgotha, qu'est-ce que tu fais ? Tu dois rester en défense ! Ouais ! Bien joué, fiston ! Mais quel sport barbare ! Moi, je ne comprendrai jamais le bas-peuble et cette fascination pour la violence ! Les gens limités, il n'est pas si limité ! Ouais ! Mais Sparagra, qu'est-ce que tu fais ? C'est là que ça se passe ! Oh, Karia, je te déteste ! Eh, dis-moi, mon petit Jean-Baptiste, j'ai une idée ! Et si j'en vais des hommes IRL pour menacer la famille de nos adversaires ? Hein, comme ça, on serait à souhait de gagner ce match ! Ce sont des PNJ-Pers, ils ne sont pas humains. Donc, charmant, moi, c'est toujours Thomas. Ah, hum. Va me valoir du temps pour m'habituer aux règles de Smurf Pug. C'est toi qui défonceras ! Le laissez-le pas passer ! Vite, il me faudrait un bonus ou je vais avoir du mal à passer la défense, là ! Tu voulais un bonus, Palabra ! En voilà un ! Merci, Gaïa ! Vitesse et Pierre, mon bonus préféré ! Au diable, les règles ! Tout le monde sauve le terrain ! Hé, mais c'est de la triche, ça ! En tant qu'arbitre totalement objectif et n'ayant pas touché de peau de vin, je... je n'ai rien vu. Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Qu'est-ce que c'est le final? Qu'est-ce que c'est le final? C'est bon, faut y aller. Faut y aller. On s'en fout de la victoire! Pas ça! Merci le caillou qui brille. Merci. Salut! Qu'est-ce que tu veux, Helix? C'est pour votre guerre avec la guilde de Noob. C'est terminé, je l'ai quitté depuis longtemps. Je suis dans la guilde de justice, maintenant. C'est toi qui a la ramasse. Depuis que Maître Zen est en prison, les tracœurs de reliques, c'est l'histoire ancienne. Quoi? C'est fait choper? Il reviendra. D'ici là, je me focalis sur d'autres objectifs. Et c'est précisément en cela que j'ai à te parler. Ah pfff, écoute, je suis occupé. Ça ne sera pas long. Et ça concerne Gaïa. Gaïa? Qu'est-ce que cette vie de père manipulatrice a encore fait? Je suppose que je ne t'apprends rien si je te dis que Gaïa a pris la tête de la guilde de Roxor, et donc, par extension, de la coalition tout entière. Oui, je suis au courant. Merci de me le rappeler. J'ai décidé de lui rendre la monnaie de sa pièce pour tout ce qu'elle a fait subir à Maître Zen. Ce n'est pas grand-chose, mais ça lui a montré le moral. Et comment tu comptes t'y prendre? J'y travaille. Mais pour pouvoir y arriver, je vais avoir besoin du soutien de tous ses ennemis. Je peux compter sur toi? Pour contrarier le plan de ma némésis? Evidemment, quelle question. J'en prends bonne note. Quand le moment sera venu, je t'indiquerai la marche à suivre pour la faire tomber de son piédestal. Je veux qu'elle perde tout, comme Maître Zen. Aïe pour aïe. Dents pour dents. Nous voici arrivés au donjon de Trouble-Fond. Réputé pour son climat cyclotimique. C'est ici que vous trouverez l'ultime écaille du premier dragon noir de Phosphorgoth. Un matériau rarissime, réputé pour être indestructible. Parfait. Allons-y. Certainement pas. Comment ça? Cet endroit est bien trop dangereux. Nous ne pouvons mettre en péril nos vies inestimables. Je vous rappelle qu'on avait un accord. Pensez-vous, jeune Perronel, que nos mémoires sans faille puissent oublier ce genre de détails. Nous avons pris soin de noter sur ce parchemin l'emplacement de tous les matériaux. Ainsi donc, nous honorons notre engagement et par la même occasion, nous nous en libérons. Nous allons enfin pouvoir nous tourner vers des problématiques un petit peu plus importantes. Oh là là, tout ce temps gâché. On peut dire que nous avons payé notre libération au prix fort. Bon, c'est pas tout ça. J'ai des affaires importantes à régler. J'ai devoir vous quitter, mes fils. Oh non, déjà? Oh, ne sois pas triste, Thomas. Je ne suis pas triste, père. Eh, maintenant que j'ai un bel avatar niveau 100, je pourrais passer vous dire bonjour de temps en temps. Oh, d'accord. Mais quand est-ce qu'on se verra pour de vrai, alors? La maison est toujours surveillée par la police? Pas tous les jours, père. Mais souvent, oui. Eh, dès que possible, promis! J'ai beaucoup de travail à l'église. Tu sais ce que c'est? Il faut cuisiner les hosties, cultiver le raisin pour le vin, et il y a les confessions, les prières, tout ça, tout ça. Je comprends. Mais la prochaine fois, je te montrerai ma collection de familiers, hein? J'ai grand hâte! Soyez sages, mes putes! Alors comme ça, c'était pas du mytho votre père vraiment prêtre? C'est glauque! Si tu savais. Venez, on va voir Gaïa! Timane, précieux, Hache, venez avec moi. Il faut fouiller ce donjon de Font-en-Conde. Moi, je veux bien, mais comment on va faire une fois dans l'instant si on n'a pas de soigneur? Je peux m'en occuper si vous voulez? Non mais on a dit soigneur. Hache, fais quelque chose. Si je le laisse venir avec Istos et Golgotha, ils vont finir par comprendre le motif de ma quête, et ça va finir par arriver aux oreilles de l'église de justice. Aucun problème, c'est farmer le crédit de l'heure. Quoi? Mais c'est super cher! En plus, c'est supposé être le garant de mon exclusivité! C'est juste un petit dédommagement pour autant que je te consacre alors que je devrais farmer. Et puis je me suis seulement engagé à ne pas vendre cette information à quelqu'un d'autre. Bon, d'accord! Parfait, je vais connecter mon e-niveau 100. T'as un rirol niveau 100? Plusieurs même. J'en ai un par classe. Ça fait partie des services que je loue. C'est bon, on y va! Et voilà, c'est toujours la même chose. Tout à l'heure, quoi, t'as dû se déconnecter pour sa rapide sur Miss France. Gaïa, elle préfère jouer dans son coin. Mais Gazelle, c'est pareil. Et Ivy, elle s'est certainement endormie quelque part. Et moi, je suis tout seul. Ah, merci Sparamoule! Ça fait plaisir de savoir que ma présence ne suffit pas puisque c'est comme ça, je me casse! Dis pas ça, Golgotha! Si toi aussi tu parles, je crois que je vais réellement vénère, on me refaire. Oh non! Arrête de déprimer, hein! Parce que si tu déprimes, tu vas me donner le cafard! Et si tu me donnes le cafard, je vais te défoncer la tête! Moi aussi, je suis là. La listasse, j'avais oublié! T'inquiète, j'ai l'habitude. Avant de partir, sachez, jeune homme, que nous tenons toujours nos engagements! D'accord. La vache, ils ont un point d'exclamation tout violet au-dessus de la tronche. Une quête secrète. C'est bizarre. Étant donné que vous faites partie de l'équipe de cette invocatrice joufflue, et que nous sommes liés par la promesse de l'aiguiller dans sa quête de matériaux légendaires... Nous en déduisons que pour être moralement irréprochable, nous devons vous donner ceci. Mais c'est pas de gaieté de cœur. Qu'est-ce que c'est? C'est pourtant évident! C'est une copie de notre parchemin, avec tous les emplacements. Sur ces bonnes paroles, au revoir. Toute cette incompétence m'a donné la migraine. Oh tiens donc! Quelle coïncidence! Je souffre les mêmes mots! Ce sont nos défenses immunitaires qui tentent de lutter contre la médiocrité. Ce mal est tellement contagieux. Oh! Bien plus que de malfond! Kevin, tu peux m'expliquer comment ça se fait que tu sois lié à une carte secrète? Bah ouais, comment t'as fait? C'est hyper rare pour en décoter une! C'est Gaïa qui l'a partagé avec moi. Et tu sais de quoi il s'agit? Elle m'a fait promettre de rien dire. Par contre, elle m'a pas interdit d'y participer de mon côté. Allez, on y va? Je te salue, grand maître des sorts interdits. Comme tu me l'as demandé, j'ai trouvé un berserker de l'aurore. Je l'ai défié et j'ai triomphé au lamain. Visiblement, nous n'avons pas la même définition du triomphe. Et comment tu peux savoir? T'étais même pas là d'abord. Je suis omniscient. Enfin bref. À présent, affublée de sept accoutrements, tu vas devoir affronter seul le cinquième étage de la tour Galamadria Bouillac. Euh... Va falloir gentil ça? Y'a une gague? Et non. Ok. Je vous dois une fière chandelle. Sans vous pour servir d'appât, je n'aurais jamais réussi à trouver l'écaille dans ces eaux sombres et infestées d'ennemis. Eh ben moi j'ai jamais autant wiper en si peu de temps dans un donjon. Moi j'avais dit non mais on m'a poussé. Ne faites pas cette tête. Je vous ai dit qu'une fois reconnu dans mes fonctions par toute la coalition, vous aurez le droit à une promotion. Bah t'as intérêt de faire de moi un général. Alors d'après ce parchemin, le prochain objet secret de cette quête classée top secret défense devrait se situer... Sur ces ruines là-bas! Allez Sparamoule on s'en fout du background, dis-nous moi si ma garde la baston! Non, j'ai promis juré craché d'être muet comme une magica. Kevin, partage au moins la quête avec moi, personne n'en saura rien. J'ai dit non, alors c'est non. Tu ne fais pas confiance à ton petit frère adoré? Si, mais si je fais ça, c'est Gaïa qui aura plus confiance en moi. Très bien. Je ne voulais pas en arriver à de telles extrémités mais tu ne me laisses pas le choix. Mais Thomas arrête de faire ton Roxana et lâche mes zombies en peluche. Sinon quoi? Sinon... Je te fais ta fête of the dead! Eh! C'est quoi tout ce boucan? Vous fautez quoi les frangins? Je vous entends vous bastonner là! Je ne veux pas venir participer à RL! Vous inviterons! Pourquoi tu veux rien dire? Parce que c'est important pour moi. Je ne te comprends pas. On est à une semaine d'un game over et toi tu fais de la rétention d'informations. Et puis tu n'es pas aussi égoïste. C'est compliqué... Eh! L'Elannister Brother vous êtes mort ou quoi? J'entends plus rien! J'ai compris. Tu as trouvé la quête secrète pour contrer Arterne Fargos. Quoi? T'as regardé sur mon écran pendant la bagarre c'est ça? C'était juste une supposition mais merci pour la confirmation. Oh non! Je crois savoir ce que tu as en tête. Alors ça, ça m'étonnerait! On parie. Et si je te dis que tôt ou tard, tu vas partager ta quête secrète avec Omégazelle. Comment t'as deviné? T'as implanté une puce dans mon cerveau c'est ça? Vous êtes là? Hein? C'est bien ce que je pensais. Ecoute, je prends un gros risque mais j'accepte de garder ton secret. C'est vrai? Merci Thomas. Tu redeviens numéro 1 dans mon classement des frères préférés. J'espère que t'es content. Ravi de l'apprendre. Par contre, j'ai une condition. Laquelle? Tu dois me laisser t'aider. D'accord! Mais seulement pour la collecte des matériaux. L'épreuve finale, c'est moi qui fais. Marché conclu. Désolé pour la FK. Mais c'est pas trop tôt! Je vous préviens, la prochaine fois que vous me faites paroté, je découpe vos avatars en fine tranche pour patienter! Bien le bonjour, Lydrien. Je suis Balakior, un marchand itinérant représentant la puissante confédération Gagnatori. Mais vous êtes l'arbitre de Fluxball? Pitié! Dites-nous qu'il faut traquer ou défoncer quelque chose des brigandes, des brandies, n'importe quoi! En fait, je me suis quelque peu égaré, et j'aurais besoin d'une escorte pour me raccompagner à Thorit. Thorit? Mais c'est impossible! C'est à l'autre bout du continent chaos! Ma soif de découverte m'oblige à explorer des endroits de plus en plus reculés, au point que j'en oublie mon chemin. Mais rassurez-vous, si vous m'escortez, je vous donnerai ceci. Oh, mais c'est quoi ce truc immonde? On dirait de la mort. Sparadrap, tu confirmes que c'est ce qu'on est venu chercher? Oui, c'est bien le mucus pongiliformus indiqué par Nostaria et Bartimillus. Je vois que monsieur est fin connaisseur. Vous ne voudriez sûrement pas savoir comment je me la suis procuré, mais sachez que cette substance est rarissime et n'a pas de prix aux yeux des alchimistes. Cool alors! Allez, en route! Quête! Accepté! Mais voilà qu'on part en promenade, oh la purge! Colcota! Quoi? Si tu veux, tu peux aller sur le front pour te défouler sur les sans-âmes. Moi, je vais finir cette suite de quêtes et ensuite, on rejouera ensemble. Tu es d'accord? Arrête de dire n'importe quoi, Sparadrap. Si je m'en vais, tu vas encore te mettre à broyer du noir. Ne t'en fais pas. Je crois que je suis guéri de ma dépression. Il y a quelque chose qui m'échappe là. Depuis que la guilde de nous va exploser, j'ai compris qu'il ne fallait surtout pas empêcher ses copains de faire ce qui leur plaît. Il y a un temps pour jouer ensemble et un temps pour jouer seul. Tu as toujours été là pour me souvenir et je ne voudrais pas que tu fasses comme Arthéon, Yaya ou Emégazelle en prenant tellement sur toi que tu finirais par craquer. Tu comptes tellement à mes yeux. Tu sais que tu me plies quand tu parles comme ça mon petit Sparadrap. Allez bande de moules! Moi je m'en vais casser du sang d'âme! Je rêve ou elle vient de l'appeler Sparadrap? C'est la première fois que je l'entends prononcer un pseudo sans le déformer. J'ai oublié d'évoquer un léger détail. Le mucus pongiliformus sent très fort et les créatures carnivores en raffolent. Ce n'est pas impossible que notre voyage soit un peu mouvementé. Ouais, ouais... Thomas? Hum? Tu crois que je vais devenir papa? Du calme Kevin, c'était juste un bisou in-game. J'en ai trouvé nulle part. Vous vous attendiez à quoi? Ce genre de choses ne s'achètent pas au magasin? Pourtant le parchemin indique qu'on est supposé trouver l'Ethereum dans le village de Tortilla. Peut-être, mais là, je sèche quoi. J'explorais toutes les maisons, interrogez tous les PNJ, cassé tous les vases, ouvert tous les placards, rien n'y fait. Personne ne m'en propose. Oh, tiens donc! Regardez que voilà! Ici, on allait plutôt leur demander à eux. Hé, vous deux! Encore vous? Mais vous êtes plus colons qu'une bande de viscailles, ma parole! Nous sommes débordés. Nous n'avons pas une seconde à vous accorder. Vous nous avez menti. On a cherché partout et il n'y a aucune trace d'Ethereum dans les parages. Allons bon, on a autre chose maintenant. Même un cochoboule boiteux et borgne en aurait trouvé en suivant nos indications limpides. Qu'avons-nous fait aux sources pour nous voir affubler de telles poutrues et cervelées? Pourtant ça saute aux yeux. L'épée de cet individu est en Ethereum. Ne me dites pas que vous n'êtes pas capable de faire la différence entre ce métal rarissime qui sert à forger les armes et les armures légendaires et de vulgaires métaux communs? Pfff! Mais comment vous saviez que ce type serait là, dans ce village, pile à l'heure où on viendrait? Ah, la magie des MMO et des quêtes croisées. N'empêche, vous auriez pu être un peu plus précis. Les voilà qui deviennent désagréables en plus du reste! Viens, Barthémius, partons! Laissons ses ingrats! Tu as raison, L'Ostaria, cet endroit est rempli d'ondes négatives! C'est insupportable! Bon, on fait quoi maintenant? Étant donné que l'Ethereum coûte une petite fortune, même si ce PNJ acceptait de nous vendre son épée, ce serait un prix prohibitif! On va donc passer au plan B! Et c'est quoi le plan B? Elle a lui volé! Tu comptes attaquer un PNJ de ce niveau équipé d'une arme légendaire? Pourquoi prendre des risques quand les autres peuvent le faire à votre place? Mais comment tu fais pour déclencher des chaos pareils? Rien de bien compliqué, surtout en zone neutre! Il suffit de trouver les mots! Bon, maintenant qu'il est occupé, je vais lui dérober son arme! Pour m'obliger à te la racheter ensuite? Certainement pas! Oh, juste alors, tu avais découvert mes flancs! Tu as suffisamment monté ta compétence vol au moins! Ai-je vraiment besoin de répondre à cette question? Eh, au voleur! Un million de crédit à celui qui me ramènera à mon épée! Ouah! Ils peuvent toujours courir! Personne ne rattrape Gaïa quand elle prend la fuite! Pour la vingtième fois, je vous salue, grand maître des sorts interdits! Voici le parchemin que je suis allé chercher pour vous dans un nid de dragons noirs de Phosphorgore! Parfait! Tu arrives au bout de tes peines, car la prochaine quête que je vais te confier sera la dernière! C'est vrai? Oui, tu vas devoir retrouver un de mes disciples, quelqu'un qui a survécu à toutes les épreuves! Tu vas l'affronter dans un duel sans complaisance, et tu vas lui ôter au moins un quart de son énergie vitale! Un nouveau disciple? Moi, à part Fantôme... Fantôme, tu as dit? Oui, c'est ce que j'ai dit! Qu'il en soit ainsi, je valide ton choix, tu affronteras Fantôme! Non, j'étais en train de dire que je connais que Fantôme, Amaras et Spectre! Qu'il en soit ainsi, je valide ton choix, tu affronteras Fantôme! Euh...Fan...Fais-je faire quoi? Qu'il en soit ainsi, je valide ton choix, tu affronteras Fantôme! Ce n'est pas normal, le compte à rebours est déjà bien avancé et on a toujours aucune piste! D'ordinaire, lorsqu'un joueur découvre une quête secrète, il s'en vente sur le canal de discussion ou sur les réseaux sociaux! Il y a toujours une trace, et là, rien de rien! C'est vraiment déconcertant! D'autant que si l'individu en question reste inactif ou n'est pas assez performant, la quête repoppe! Mais là encore, ce n'est pas le cas! Penses-tu que nous ayons affaire à un exclusiviste? J'en doute! Tous les joueurs capables d'une telle prouesse sont étroitement surveillés! Si une quête secrète est en cours, ils sont forcément plusieurs sur le coup! Ou alors, c'est Castorga qui a raison! Seul arrête massif pour restoper Téon Forgos! Ça ne serait pas illogique! L'alliance des trois factions prendrait alors tout son sens! Je vous le déconseille, ce serait un massacre! Toi, tu as découvert quelque chose! Je sais de source sûre qu'il existe belle et bien une quête secrète! Mais pour obtenir cette information, j'ai juré de ne pas en dévoiler davantage! Pourrais-tu au moins nous dire si les chances de nous débarrasser de lui sont sérieuses? J'ai pas mal réfléchi à la question et je pense qu'il n'y a pas meilleur candidat qu'eux dans l'Empire! Dans ce cas-là, concentrons-nous sur les sources du chaos et du néant! Une minute! On ne va quand même pas occulter un event pareil en se basant sur si peu! Ne t'inquiète pas, je ne connais pas plus fiable que le discernement d'Histos! Je te rappelle que je viens d'être promu à la tête du renseignement! Ce n'est pas le genre d'argument que je peux opposer à mes espions! Dis-leur simplement que la traque de Saralzar est passée prioritaire! Et tu vas où là comme ça? Sur le front, je veux rejoindre ta sœur! Quant à moi, je ne faisais que passer! Je suis sur une piste avec mon re-roll, je switch et je vous le tiens au courant! JB10, garde un œil sur Histos! Je n'ai pas très envie de laisser ce metteur approcher sans un minimum de certitude! Ah bon d'accord! Ah! Bah justement, le voilà! Oh non! Qu'est-ce que je vais faire? Arrête de pleurnicher, assume ton choix! Qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que ta groupie veut te casser la figure! Non mais ça va, arrête de raconter ça! Bah écoute, elle dit n'importe quoi, je suis désolé! Je ne sais pas par quel miracle il est arrivé jusqu'à la dernière quête! Je vois, et donc tu m'as désigné pour le duel final! Ecoute Phantom, c'est absolument pas ce que tu crois! C'est pas un choix idiot! Hé? Bah écoute, Spectre est un produit genre de portée! Amara s'est spécialisé dans le PVP et moi mon truc c'est le PVE! En déduction, je suis le plus accessible des trois! T'es en train de me dire que vous êtes les seuls dans tout horizon à avoir débloqué votre furie légendaire? Non, y'en a eu d'autres! Mais à ma connaissance, on est les trois seuls encore en activité! D'où mon grand étonnement à l'idée que tu puisses devenir le quatrième! Je t'avais dit qu'il avait de la ressource! Mais tu vas très vite te rendre compte que tu es à la fois très proche et très éloigné de ton objectif! Et allez, encore une démonstration de violence! Il n'y a que ça qui puisse amuser cette bande de primates! Et pour le plaisir en plus! Doit-on leur rappeler que nous sommes en guerre? S'ils doivent taper sur quelque chose, que ce soit sur les sans-âmes! Partisans de l'Empire, je serai le garant d'un duel équitable! Je vous rappelle qu'il est formellement interdit de recourir à une quelconque aide extérieure! Est-ce clair? Alors combattez! Quand ton adversaire utilise un bouclier protecteur, tu dois le briser avec un fracas arcane! Hein? Quoi? Ah d'accord! Merci pour le conseil! Pas assez rapide! J'ai eu le temps de désactiver mon bouclier pour mieux te déstabiliser et te contrer! Mais ils ont perdu l'esprit et ma parole! Imaginez qu'on pouvait égarer et nous désintègre! Ne parle pas de malheur! Notre décès provoqué par la bêtise humaine! Je préférerais me suicider! Aaaaaaah! Alors, d'après le parchemin, cette quête nous permet de looter du mutérol! Mais tu sais ce que c'est? Ouais, de la poudre extraite d'un fossile de plantes datant du premier âge. Et ça sert à quoi? A rien! Sauf si tu le mélanges à d'autres ingrédients! Alors? C'est bon. Ils abandonnent leur projet de raid et se concentrent sur les autres intrigues. Tu as bien fait attention de ne pas trop en dire, hein? J'ai pas envie que la guilde de justice me pique la quête secrète et la finisse avant moi! Je serais une catastrophe of the dead! Ne t'inquiète pas pour ça. En tout cas, merci de m'avoir évité le pire. Je suis quand même pas égoïste au point de laisser des centaines de joueurs se faire une aide! Vous êtes vraiment pas discrète au début. Euh, pourquoi tu dis ça? Oh, pour rien. Elle sait, pour Arteon. Tu crois? Tu veux que je m'occupe de son cas? Bah non, quand même pas! Elle fait partie de la guilde de l'oub et elle aussi a le droit de savoir. Alors pourquoi tu lui dis pas? Parce que la quête ne prévoit que trois objets légendaires. Et j'aimerais que ce soit Gaïa et Zelle qui aient les deux autres. Et c'est ma seule chance de pouvoir rassembler les membres de la guilde de l'oub! C'est toi qui vois. Allez, on y va! D'après la carte, le prochain Tenji se trouve dans les parages! Allons voir dans la tour! Allez, hop hop hop! Qui c'est celui-là? On dirait un sans-âme, mais il est différent des autres. N'oubliez pas de prendre une dose d'antidote avant de l'affronter. Ne les touchez surtout pas. Ce sont des sans-âme alpha. La quantité de chaos et de néant qu'ils renferment et si dense que l'antidote à faible dose est inopérant contre eux. Eh! Salut, Saria Blood! Tu te souviens de moi? Bien sûr que non, idiot! C'est un PNJ. Au nom de l'alliance entre les trois factions, Lordo vous soutiendra dans votre tentative de contrer les sombres desseins d'Arthéon de Fargoth. Oh non! Elle a tout dit pour Arthéon! Quelle surprise! Je m'en doutais pas du tout. Suivez-moi. Je vais vous conduire dans les profondeurs abyssales qui sont peuplées de grocs qui se nourrissent exclusivement de Murthol. Allons-y. Une minute. Quoi? Tu m'en veux t'avoir rien dit pour la quête secrète et tu veux tout divulguer sur le canal de discussion générale pour me publier, c'est ça? T'inquiète, la mouette. Si ça peut t'aider à régler ton passif avec Arthéon. Alors allons-y. Par contre, si on entre dans cette instance, il nous faut un tank. C'est pas faux. Merci Ivy, je m'occupe de lancer une annonce sur le canal de recherche de groupe. Et voilà, il reste plus qu'à atteindre. J'espère que ça va pas être trop long. Bon, on perd du temps là. Vous pourriez peut-être faire quelque chose au lieu de rester planté là? Ben voyons, c'est quand même pas notre faute si on en est réduit à faire du pick-up. Ah parce que c'est ma faute peut-être. Étant donné que tout le monde connaît au moins une personne qui s'est fait pigeonner par toi, j'aurais tendance à dire que... que oui, oui. Et allez, ça recommence. Me voilà de nouveau victime de calomnie. Ce n'est pas parce que la vilaine fée de la malchance s'est penchée sur mon berceau lorsque j'étais bébé qu'il faut voir de mauvaises intentions dans tout ce que j'entreprends. J'oubliais ta mauvaise foi, légendaire. Pas du tout. Je suis en mesure de justifier les 13 879,5 concours de circonstances auxquelles j'ai été confrontée malgré moi. Virgule 5? Mais pourquoi virgule 5? Parce que pour l'un d'eux, j'ai bon espoir d'aboutir à une réconciliation. Je n'arrive pas à croire que tu aies arnaqué plus de personnes que moi. Tu fais une excellente assistante. Dame Gaillard! Il ne manquait plus que lui. Tu tombes bien, on avait justement besoin d'un DPS-CAC pour l'instance. Ma confusion est la plus totale. La nuit dernière, l'orage a tout perturbé ma connexion. J'ai passé la nuit à tout réinstaller. Mais me voilà! Alors, c'est vous qui spamez cette annonce sur le canal de recherche de groupe? Oui, c'est bien nous. Il n'y a rien du tout là. Je vous avais dit que c'était un canular. Comment ça un canular? Encore une envieuse qui cherche à nous piéger. En même temps, vu la laideur de son avatar, je me mets dans le même temps. Jalouse. Les mines d'années conduisent à la source du néant. Et tout le monde sait qu'elles sont inaccessibles. Et tant qu'il n'y aura pas de mise à jour, ça ne bougera pas. Allez, venez, laissons ces trolls. On a assez perdu de temps comme ça. Mais non, mon ami, même les trolls sont beaucoup moins lés. Quelle est gourde! Tu sais que vous traitez de troll, bande de péons? Si c'est Dame Gaïa, je retrouve vos adresses IRL et je vous envoie des pizzas au laxatif. Mais qu'est-ce qu'il raconte? La paire de donjons est juste là. Laisse-moi juste essayer un truc. C'est bien ce que je pensais. Tu es la seule à avoir l'accès à l'instance. Je comprends mieux. Ça doit être lié à la quête secrète. Pour y accéder, il va falloir qu'on se tienne la main. Je ne permettrai pas que l'on souille l'incarnation absolue de la perfection divine. Moi seul aurai le privilège de tenir la main de Dame Gaïa. Et pourquoi pas une chorégraphie tant qu'il y est, allez hop! En route! J'ai une idée! Et si je connectais mon guerrier? Si tu fais ça, il faudra recruter un soigneur. On ne sera pas plus avancé. Estos n'aura qu'à connecter son druide! Auquel cas il nous manquera un DPS. Cherche pas, faut qu'on soit au moins quatre. Je suis le rempart qui s'étresse face aux barbares. Je suis la muraille dépourvue des failles. Je suis le seul et l'unique, Raphaël! Les tanks phénoménales! Wow! Elle est trop classe ton arrivée! Raphaël, te remercie de ton admiration. T'es sérieux? Tu parles vraiment de toi la troisième personne? Pas toujours. Mais je trouve que de temps en temps cela donne... du style. Tu es venu nous aider pour l'instance? A la base, je suis surtout venu te provoquer en duel dans un match de... Fluxball! Trop cool! Mais je peux pas pour le moment. Je dois finir une suite de quêtes méga importantes. Mais tu peux pas me dire ça! Ça fait des jours et des jours qu'il y est soué à ta recherche pour avoir ma... revanche. Ta revanche? Mais je me souviens pas t'avoir battu. Tu m'as déjà oublié? Bah c'est moi! Raphale! Nadir Raphale! Quel genre de type utiliserait son nom de famille pour nommer son avatar? Quelqu'un de particulièrement égocentrique. Nadir? Mais depuis quand tu jouais à Horizon 3.0? Depuis que tu m'as vaincu en finale de Roland-Carros, je n'ai pas dit gérer cette défaite et je me suis juré de te vaincre dans tous les sports, même les e-sports, afin de devenir... ton pire cauchemar. T'es pas un peu joli au mytho, toi? Et pourquoi tu me dis ça? Parce que tu peux pas déjà être niveau 100. Saches, senorita, que Raphale ne monte pas à ces niveaux comme un burger peon. Ma... il les achète! Déjà à niveau 100 chez les très réputés! Hache les Farmers Chinois! Ouais, ouais... Bah saches que c'est pas le genre de choses que tu devrais crier sur tous les toits. Écoute, si tu nous aides pour ce donjon, quand tout sera fini, j'accepterai de faire un match de flixball contre toi! T'es d'accord? Très bien, marché conclou. Allez, ne perdons pas davantage de temps. Êtes-vous prêt au lit de rien? Oui. Alors partons. Surtout restez groupés, je sens une présence maléfique en ces lieux. Trouvons un croc, prenons-lui son burtol et partons. C'est cool qu'on ait Serial Blood avec nous dans l'équipe! Avec elle, on a rien à craindre! Chut! J'entends quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais ils ont l'air nombreux et dangereux. Sparadrap? Gaïa? Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu m'as suivi ou quoi? Bah non, je... Bon, on verra ça plus tard! Pousse-toi de là! Y'a des zombies qui essayent de nous bouffer! Hein? C'est pas des zombies! Encore des sans-âme alpha. Ce n'est pas normal. D'ordinaire, ils sont rarissimes. Mais... mais... mais c'est dégueulasse! Comment vous avez fait pour avoir le boss de l'ordre dans votre équipe? Fuyez, Dame Gaïa! Nous allons faire rempart avec nos corps musclés! Je vous le déconseille. Il ne faut surtout pas les toucher. Tu nous as pris pour des noobs ou quoi? Ouais! On a pris l'antidate! Coalition! Quoi? Mais pourquoi ils ont été contaminés? C'est quoi ce remède bidon? Un placebo? En fait, Seria Blue nous a expliqué qu'il en fallait une énorme quantité pour résister aux sans-âme alpha. Parce qu'ils sont super méga contagieux! C'est encore pire que quand j'ai eu la varicelle! Dans ce cas, plus qu'une seule solution! Courir! Regardez là-bas! Un groc! Je m'en charge! Pour pouvoir attaquer moi! Moi gentil, vous méchant! Bravo! Tu nous l'as énervé! On est pris en piège! Pas de panique! Les casters! Tenez-les sans un alpha à distance! Les cac avec moi sur le groc! Un garde! Ils sont beaucoup plus puissants que ceux que j'ai éliminés à la surface! Venez nous aider au lieu de les passer! Ils me sont pauvres! C'est nul celui-là! C'est quoi ce temps qui sait pas garder l'agro? C'est nul celui-là! Comment voulez-vous qu'il y ait face? C'est pas en quelques jours des pratiques qu'il y ait peu de connaître le gameplay sur les bouts des doigts! Moi je fournis juste les avatars! Allez! Ma barre de furie est pleine! Je m'occupe de la chevée! Vous êtes des monstres! Je ne le sais pas encore, mais tu es déjà... Ounaide! Ok! Il est vraiment angoissant celui-là! Bien joué frérot! Bon, Sparadrap! Maintenant qu'on a un peu de répit, peux-tu me dire ce que tu fais ici? Bah rien en particulier! On en fait juste quelques donjons pour looter des trucs! Je te signale que cette instance est censée être inaccessible! Sauf pour les personnes qui, comme par hasard, ont la chose top secrète que je t'ai partagée avant le match de football! Si tu vois ce que je veux dire! Si on était en train de faire la même quête, vous auriez été escorté par Saria Blood aussi, non? Mouais! Il se pourrait que ce soit une coïncidence! Il est là! Tout proche! Mais qui ça? Ça va? T'as l'air toute pâle! Tu t'es fait contaminer aussi! Je sens mes ressources de Madame Abandonnée! Je dois retourner sur Cyril pour reprendre des forces auprès de la source de l'infini! Escortez-moi jusqu'à là! Pas de problème! Quête! Acceptez! Bon bah, à plus tard! Même si ça n'a pas duré très longtemps, c'était cool de jouer avec vous! On fait quoi pour Mémé et Timan? On n'a pas vraiment le choix! Sans moi, ils ne peuvent pas rentrer dans l'instance! Et si on rebrousse chemin, on risque de retomber sur tous les sans-âmes alpha qu'on a croisés sur la route! On va donc finir sans eux! Bon bah, ça va être folclos! Ouais! Allez! Mais c'est qui ce type? J'arrive pas à croire qu'il résiste à Fantôme! Ne sois pas naïve! Ce combat ressemble davantage à un entraînement qu'à un véritable duel! Tu es prêt du but! Encore un coup, j'aurais perdu un quart de ma barre de vie! Cependant, il faut que tu saches qu'une furie légendaire ne se brade pas! A partir de maintenant, je vais y aller à fond! A toi de trouver la faille avant de wiper! C'est bien joué! Celle-là, je ne l'ai pas vue venir! Bah tu vois, quand tu arrêtes de fanfaronner et que tu te concentres un tout petit peu, on pourrait presque faire quelque chose de toi! Quelque chose m'échappe! Qui dois-je déclarer vainqueur? Considère que j'abandonne! Très bien! Je déclare donc Comé Gazelle victorieux! Bon allez! La récréation est finie! Tout le monde retourne à son poste! C'est bon! Veuillez recevoir son modeste présent! Gage d'une autre reconnaissance pour avoir ramené Saria Blood, notre reine! Seine et sauve! Cool! C'est encore un ingrédient! On avance méga vite! Ce coffre contient un cristal d'infini, un artefact très rare qu'on ne trouve que sur Cyrial! Il en reste beaucoup des trucs à récupérer là! Il y a quelques-uns! Mais ça ne va pas du tout! Il te répigne d'impatience à l'idée de laver mon honneur en te faisant mordre la poussière au flux-ball! Tu parles de flux-ball, mais est-ce qu'au moins t'as une équipe? Une équipe? Mais pour quoi faire? Mais tu savais pas qu'il fallait au moins un attaquant, un défenseur, deux receveurs et un gardien? On pourra pas s'affronter si t'as pas au moins qu'un joueur pour jouer avec toi! Quoi? C'est dramatique! Il croyait que c'était un sport individuel! Ben non Gaston, c'est collectif! Il n'y a pas une minute à perdre! Il doit repenter le monde et l'oliderie à la recherche des meilleurs joueurs pour construire une armada! Raffal, les tanks phénoménales! Ne vous dit pas adios, mais au revoir! Car nous nous reverrons! Amigos! Olé! Et au revoir! Il est mort! Il est mort! Quel bouffon! Sparadra, il faut vite que tu partages ta quête avec Omegazelle! Hein? Oui, oui! J'ai pas oublié, mais j'attends d'avoir mon objet légendaire avant de l'aider à récupérer le cerf ensuite! Kaïa nous a vu dans la mine des damnés. Grâce à Ivy, on a réussi à gagner du temps. Mais une fois qu'elle aura obtenu son artefact de défense, elle va comprendre ce que l'on essaye de faire. Mais tu crois qu'elle ferait quoi? Les ingrédients que l'on récolte sont soit uniques, soit rarissimes. Elles pourraient très bien nous devancer sur certains d'entre eux, et nous serions alors coincés. Et comment on ferait si ça arrivait? Il faudra l'affronter et les lui voler. Dans ce cas, tu as raison! Il faut à tout prix prévenir Omegazelle pour que ça n'arrive pas. Plus vite on aura récupéré chacun de nos objets légendaires, plus vite on pourra s'unir pour affronter Arthéon. Nous prierons la source de l'infini pour votre salut et celui de tous les mortels. Puisse Arthéon de Fargos être stoppé. Vous pouvez compter sur nous! A bientôt les... C... C... Les... Les copains! Je t'ai parlé de mes augmentations de tarifs lorsque je fais office de bouclier humain. Oh ça va hein, toujours aussi matérialiste. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Tiens donc, et il y a quoi d'autre? Les ingrédients rarissimes pour crafter les items légendaires, et c'est précisément ce qu'on est venu chercher. Tu compte m'en donner un des trois? Sûrement pas. Donc c'est bien ce que je disais, tu vas devoir payer un supplément. Quel mortel est assez faux pour s'aventurer jusqu'au tréfonds? Oh non, c'est lui! Ouais, cette fois ça y est, nous y sommes. Seuls les sans-âmes, et quelques élus ont le pouvoir de venir jusqu'à moi. Êtes-vous venu prêter allégeance à la source du néant? Fais attention à ce que tu vas dire. Utilise les bons mots clés si nous on est cuit. Ahem! Je te salue, ô puissant Dorthos! Nous savons que tu convoites le monde d'Olidry et que... Convoite? Comment oses-tu? Cette lune, jadis baptisée Nos, était ma propriété. Ce que vous appelez Olydrym a été arraché par les sources de la vie et de la mort. Oui, oui pardon. Ce que je voulais dire, c'est que dans sept jours, le monde sera détruit. Et que bien que vous soyez une source, vous ne serez pas plus avancé. Le météor. C'est ça. Bon, je ne suis pas experte en géopolitique, mais au vu des projets d'Arthéon de Fargos, on peut légitimement supposer qu'il est notre ennemi commun, non? Où veux-tu en finir? Eh bien, il se trouve que... Euh... Un instant. Dis! Pourrais-tu te déconnecter, disons, deux minutes? Parce que je vais aborder un sujet classé confidentiel. Et en tant que chef de la guilde de Rockshorn, c'est un ordre. Où en étais-je? Ah oui, il se trouve que j'ai découvert un moyen de contrer Arthéon de Fargos à l'aide des trois artefacts légendaires. L'un m'apportera le pouvoir de dévier le météore, l'autre de bloquer sur ce lame, et enfin le troisième, de lui porter le coup fatal. Continue, parle-lui de ce qu'on est venu chercher. Ah oui? Pour fabriquer mon bouclier légendaire, il me faut tout un tas d'ingrédients rarissimes, dont de l'essence de néant pur, c'est-à-dire provenant de toi. Soit, j'accepte de vous donner ce que vous êtes venu chercher. Je vais aussi vous laisser repartir en tant que mortel. Vous rejoindrez les rangs de mes légions de sans-âme plus tard, quand vous aurez accompli votre mission. Merci, monsieur est trop bon. Et bien sur ce, à plus tard. Je n'ai pas terminé. En échange de ma clémence, l'un de vous va me servir de réceptacle. Quoi? Bah non, utilise H si tu veux, mais pas moi. J'ai pas prévu de t'arriver pour ça. Oui, c'était parfait, excellent timing. Cette enveloppe corporelle ferait l'affaire. Ravie qu'elle te plaise. À présent, libérez-moi de mes entraves, et conduisez-moi à la surface. Il ne faudra surtout pas dire aux joueurs de la coalition que je suis responsable de ce qui va suivre. Parfait pas pour 10 000 crédits, tu peux me faire confiance. Hum, ha, ha. Oh, rage, oh, désespoir ! Quelle impuissance ! Quelle torture de me savoir coincé aux portes des mines d'années ! Je suis indigne de mon titre de bouclier ! Mon chef ! Dame Gaïa, vous êtes saine et sauf ! Quel soulagement ! Vous avez réussi à finir l'instance ! Evidemment. Je ne suis pas le nouveau chef de la guilde de Rocksor pour rien. Je ne te remercie pas de nous avoir laissé paroter ici. Ce n'est quand même pas ma faute si vous vous êtes bêtement laissé contaminer. Et puis je vous signale que vous m'avez carrément attaqué lorsque vous êtes devenu des sans âme. Quoi ? Je vous ai mis en danger ? Je ne me le pardonnerai jamais ! Je mangerai un écran cathodique ! Je ne regarderai plus que tes VHS ! Je regarderai Noob sur nos lives ! Et je me fouetterai avec une Péritel ! Péritel ? Mais pourquoi une prise Péritel ? Bah, pour une douleur haute définition. Mais, mais t'as vraiment les fils qui se touchent, toi ? Enfin, je retrouve la surface. Précieux ? Tu t'es remis à parler ? Non mais faudrait savoir, il est cassé ou pas, ton micro ? Ce n'est pas précieux. Bah, c'est qui alors ? C'est un peu long à expliquer. Mais pour faire court, Dorthos a pris possession de son avatar. Reste en arrière d'Angaya ! Je vous protégerai même si je dois mourir ! IRL ! Ma régénération complète est proche. Je garde ce réceptacle jusqu'à épuisement de ses ressources avant d'en trouver un autre. Tu n'as plus de corato ? Ne sois pas trop pressé. Le jour où je retrouverai mon apparence originelle, marquera la fin de votre existence. Encore une carte validée pour Dorthos Gaïa ! Mais au fait, on bosse sur quel event ? C'est classé confidentiel. C'est encore mieux, ça veut dire que c'est important ! Il n'y a personne qui s'inquiète pour précieux ! Bonjour la solidarité ! Oh ça va, il a dit qu'il gardait son avatar le temps d'en trouver un autre. Il reviendra après. Puis avec un peu de chance, c'est lui qu'on accusera d'avoir libéré Dorthos. C'est possible en effet. Bon, si je ne me trompe pas, il reste encore huit matériaux à looter pour pouvoir crafter l'artefact de défense. Et dire qu'il va falloir recommencer deux fois ? Evidemment, il me manque encore les artefacts d'attaque et de pouvoir. Tu devrais t'en réjouir. Pourquoi ça ? Parce que je loot des services et une petite fortune ! Ah, exact. Bon, le temps presse ! En route ! Vous avez entendu ? Tout s'arrête ! Ah non, pas encore ! Mais qu'est-ce qui lui arrive encore ? Bon, c'est pas grave, il nous rejoindra quand il se reconnectera. J'arrive pas à savoir si ça va nous ralentir ou au contraire nous rendre service. Alors, cher ami, le challenge est-il assez corsé pour toi ? Je suis un peu plus satisfait. Oh, tu m'en vois ravi. J'ai lu dans la presse que ton œuvre avait été désignée en tant que MMORPG, le plus difficile. Oh, seulement pour le joueur du plus haut niveau. Tu sais, l'enjeu nous aide à les garder. Je me languis de voir Arteon de Fargos, Dorthos et Zaralsar se déchaîner dans un event commun. En tant que créateur, je ne peux rien révéler, mais je partage ton impatience. Le voilà ! Ouf ! Merci Thomas ! Grâce à toi, on n'a pas perdu trop de temps. Restez ici, je vais lui parler. Oh mais Gazelle ! C'est pas vrai, tu tombes bien. Eh, tu ne devineras jamais ce que je viens de débloquer. Tu me diras plus tard, je dois d'abord te parler d'un truc méga hurchant of the dead. Euh, attends, je crois que tu n'as pas saisi toute l'importance... Tu veux ton arme légendaire pour m'aider à vaincre Arteon de Fargos, oui ou non ? Mais Gaël, qu'est-ce que tu racontes ? Je vais essayer d'être bref, mais il faut que tu sois super attentif parce que c'est méga compliqué. Compliqué ! Bon bah allez, vas-y, je t'écoute. Alors voilà, Gaïa a découvert la quête secrète pour repousser le météore. Mais elle a préféré garder ça pour elle, sinon tout le monde va vouloir participer. Et elle risque de se faire doubler. Mouais, venant d'une crevarde pareille, ça ne me surprend guère. À un moment, elle a eu besoin de mon aide. Alors, elle m'a mis dans la confidence, contre ma promesse de ne rien révéler à personne. Et puis, elle a partagé sa quête avec moi. Même si c'est pas pour me déplaire, on peut pas dire que tu saches garder un secret. Si je te raconte tout ça, c'est qu'il y a trois armes légendaires. Une de pouvoir, une d'attaque et une de défense. Et j'aimerais que ce soit toi, Gaïa et moi qui affrontions Arteon en équipe. Et la VIPR est d'accord avec ça ? Eh bien, disons que je préférerais la mettre devant le fait accompli. Je vois. Mais c'est pas plus mal. Ça prouve que tu apprends à discerner les gens. Alors, t'es d'accord pour participer ? Evidemment. Après ma classe et ma furie légendaire, quoi de mieux qu'une arme à la hauteur de ma fulgurante ascension. Sans parler de mon futur statut de sauveur d'oliderie. Moi, ça me va. T'as eu ta furie légendaire ? Oui, c'est ce que je m'apprêtais à t'annoncer. Gégé, je suis fier de toi. Mais avant de partager la quête, tu dois me promettre de n'en parler à personne. Et surtout, de ne pas chercher à t'emparer des artefacts de pouvoir et de défense. Tu as ma parole. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ce parchemin contient l'emplacement de tous les matériaux. Il n'y a pas une seconde à perdre. Il faut que chacun récolte sa part avant que Gaïa s'aperçoive de quelque chose. Quête acceptée. Dès que j'ai fini de mon côté, je viendrai t'aider. Ça alors, il a vraiment changé. On dirait que le puzzle prend forme. Helix ? Tu m'espionnais ? Rassure-toi, je n'ai pas l'intention d'ébriter votre histoire de quête secrète. Bien au contraire. L'idée d'un game over adoucirait la peine de Maître Zen. Au moins, il ne serait pas le seul à avoir tout perdu. Qu'est-ce que tu veux alors ? Tu te souviens quand je t'ai dit que je t'aiderais à faire tomber Gaïa de son piédestal ? Oui, bien sûr, et je suis toujours partant. Tant mieux, parce que je vais t'offrir une occasion unique de faire perdre à Gaïa tout ce qu'elle a construit depuis son premier jour sur horizon 1.0. Tu peux développer ? Pour faire simple. Le plus dur, ce n'est pas d'arriver au pouvoir, mais de le garder. Et il se trouve que Gaïa doit faire face à des mutineries et des complots. Ils l'ont même jeté en prison. Pourtant, la dernière fois que je l'ai croisée, elle avait la remplace. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Certains joueurs influents ne comprennent pas le choix d'Amaras. Ils pensent qu'elle le fait chanter. Tant mieux. Au moins, il y a une justice qui la dégage, elle et ses casseroles, et qu'elle fasse la vaisselle puisqu'elle y est. Toi et moi savons que Gaïa s'en sort toujours. Et elle est encore sur le point d'y parvenir. Comment ? Tu pourrais au moins faire preuve d'un peu d'esprit de déduction. Les artefacts légendaires et la chute d'Arteon. Elle essaie de se construire une légitimité pour reprendre la main et gouverner. Précisément. Et dire que je vais me promettre à Sparadra de leur filer un coup de main. Et alors, en tant que nouveau champion de la Guile de Justice, tu as une occasion unique de décapiter la Guile de Roxxor. Si tu fais ça, tu vas les désorganiser, et permettre à l'Empire de redevenir numéro 1. Mais... j'ai donné ma parole. Et tu arriveras à dormir sachant que tu as aidé ta Némésis à être à la tête de la Coalition ? Après tout ce qu'elle t'a fait subir ? Sachant de quoi elle est capable ? Non. T'as raison. Y'a pas moyen que je laisse passer ça. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire ? Vous devez faire corps avec la nature, et ressentir le flux émanant de la source de l'infini. Qui que vous soyez, partez ! Votre présence malfaisante trouble l'harmonie de ces lieux. Pourquoi il dit ça ? Vous savez pas si la quête ? Ton enveloppe charnelle ferait un formidable receptacle mortel, mais je suis sûr que je peux trouver encore mieux. Tiens, je le connais celui-là. On dirait qu'il est contaminé, papa. Hum, vu qu'il semble y avoir un event axé sur lui, à mon avis c'est pire que ça. Pour une raison qui m'échappe, les créatures sous la protection de la source de l'infini semblent plus compatibles que les pantins de Lys et Arkane. C'est impossible. Serais-tu Dorthos, la source du néant ? Ta perspicacité m'impressionne. Tu devrais être scellé dans les profondeurs de la Terre. Grâce à Sarazar, les flux émanant des sources de la vie et de la mort s'aménuisent. Et tu reconnais les conséquences, n'est-ce pas ? Cela accélère ta régénération. Mais ne te réjouis pas trop vite. Tu as déjà été vaincu et tu le seras encore. À mon retour, lorsque j'ai rouvert la faille des arcs, je me suis montré impatient car ma régénération demeurait incomplète. Quand j'ai compris que ça ne suffirait pas, je me suis laissé vaincre. Pourquoi avoir fait cela ? Pour faire croire aux sources de la vie et de la mort qu'elles m'étaient supérieures et de loin. Sûres de leur force, les conséquences en furent moins contraignantes. Moins contraignantes ? Ton esprit a été enfermé dans les tréfonds et ton corps dans les montagnes de la Sierra. Maintenant que mon esprit est entièrement régénéré, les choses sont très différentes. Pour moi, ça ne change rien. Sans enveloppe charnelle, tu n'es que l'ombre de celui que tu fus jadis. Nous allons te vaincre, ici et maintenant. Qu'essayes-tu de faire, mortel ? Je vais inonder ton réceptacle de mana pour irradié le néant qui renferme. Tu perds ton temps. Tout au plus, ton attaque ne va que m'affaiblir. C'est exactement l'effet recherché. Vous autres, attaquez ! On fait quoi, fiston ? On participe à cet event ? Bah ouais, ça a l'air cool. Dans ce cas... Vous espérez dans nos vacs avec des armes aussi rudimentaires. Ce n'est pas toi que l'on vise, mais l'individu qui t'abrique. Tu es moins loquace, tout à coup. Aurais-tu compris que si on te privait de ce corps, ton esprit ne survivrait pas à la surface ? Il serait consumé par les fluents de l'agonisme. Pétroyable mortel, vous êtes si naïf. S'il était aussi simple de me vaincre, les sources de la vie et de la mort n'auraient fini avec moi il y a des millions d'années. Même libérer la surface, mon esprit n'aurait fait que s'affaiblir. Peut-être, mais cela nous aurait donné du temps. Vous en avez eu suffisamment. Papa, je suis sûr que tu as fait exprès. Nous devons avertir notre reine Saria Blood, ainsi que l'Empire et la Coalition, que la source du néant est revenue et qu'elle cherche à récupérer son corps. Quête acceptée ! Quête acceptée ! Oh ! ... ... ... ... Re-fiston ! J'y crois pas, t'as osé connecter ton hacker. Que voulais-tu que je fasse d'autre ? Faut mieux que je m'occupe en attendant. Et qu'est-ce que tu fais des consignes du thérapeute familial ? Je te promets que dès que la source du néant lâche mon avatar, je me reconnecte illico. D'ailleurs, tu peux reconnecter Jadjad en attendant. Non, c'est bon. Je préfère boucler la quête le puits de possibles pour libérer ton avatar. Bonjour, Syriagnien. Je suis Mézariel, assassin de son état. Moi, c'est dead. Oh ! Oh ! Oh, le pseudo de Kevin ! Oh ! Moi, j'aime bien... C'est ténèbre comme pseudo. Pfff ! Eh oh ! La charte dit qu'il faut respecter les joueurs. Alors faites attention à ce que vous dites. Eh, l'ado torturé, quand tu marches là, t'es Walking Dead ? Alors ça, c'était pourri. Alors ça, c'était pourri. Papa, pourquoi t'as ramené un troll ? Tu veux pas que je libère ton avatar, c'est ça ? Mais non ! Ça, c'est pour le plan. Mais quel plan ? T'en as des dizaines tous plus capillot tractés les uns que les autres. Mais voyons... Troll Maguedon ! Depuis le temps, je voulais voir si mon échantillon avait fait des progrès. Mais bon, si on te dérange, on peut aller ailleurs. Centralise, par exemple. C'est hors de question. Je te rappelle que t'as interdiction d'embêter les autres joueurs pendant notre thérapie. Et signe-toi déjà heureux que je tolère la présence du hacker alors que c'est contraire à nos engagements. Ok, ok. Allez, Dark Linux, Mézariel, on y va. Ça ne va pas du tout. À chaque fois qu'un témoin aperçoit la source du chaos, nous arrivons trop tard. Il nous faut un plan pour le piéger. Un plan ? Quelle déduction simpliste et naïve. Que pouvions-nous espérer de la part d'un simple guerrier primitif ? Cessez-vous sous-entendu, ville percifleur. Et allez droit au but. Sous-entendu ? Quel sous-entendu ? Nous venons de vous insulter, ne vous y tromper pas. Même ça, il a du mal à le comprendre. Enfin bref, mettons que votre plan fonctionne et que vous arriviez enfin à encercler la source du chaos. Que feriez-vous par la suite ? C'est évident. Nous le combattrons et nous le vaincrons. Le vaincre ? Et vous n'avez pas l'impression qu'il vous manque deux ou trois étapes pour atteindre votre objectif pour le moins... ambitieux ? Car bien sûr, tout le monde sait que les mortels sont de taille face aux sources. N'oubliez pas que les choses sont différentes. Grâce à l'alliance entre l'ordre, la coalition et l'Empire, nous sommes en mesure de lever une armée colossale. À sa puissance, nous lui opposerons le nombre. Quelle subtilité ! Écoutez, ce n'est pas que la perspective de voir des millions de créatures stupides se faire massacrer par leur propre bêtise me dérange, bien au contraire. Mais moi, ce n'est pas ainsi que j'aurais procédé. Et qu'auriez-vous fait ? Nous aurions demandé audience aux sources de la vie, de la mort et de l'infini. Imaginez que chacune d'entre elles concentre ses forces dans une poignée de combattants d'élite. Nous obtiendrions alors des super champions dont la puissance égalerait celle de notre ennemi. Ce qui, soit dit en passant, serait autrement plus efficace qu'une armée tout juste bonne à se faire écraser comme un insecte. Évidemment, cela ne suffirait pas puisqu'une source ne peut pas mourir. Et en cas de victoire peu probable, il faudrait les sceller dans un réceptacle fiable. Et vu les nombreux échecs passés, force est de constater qu'une telle chose n'existe pas en Olidry. Voilà pourquoi une expédition doit être dépêchée sur la planète Arturis, mère patrie des sources. Enfin bon, on dit ça, mais vous pouvez aussi vous ruer comme une bande de sauvages hirsutes et édentés sur Saralzar. C'est vous qui voyez, vous avez plus de... muscles. Je... Olidry, formez deux expéditions, l'une pour la planète Arturis et l'autre composée d'émissaires qui vont plaider notre cause auprès des sources de la vie, de la mort et de l'infini. Nous allons suivre leur plan. À la bonne heure. Quête à accepter. Euh... Salut. Parle Syriania, nous t'écoutons. Eh ben voilà, l'esprit de Dorthos est revenu à la surface. Il se déplace de mortel en mortel en prenant possession de leur enveloppe corporelle. Ah ben voilà autre chose maintenant ! La source du néant cherche sûrement à récupérer son propre corps. Oui voilà, c'est ça. Il se dirige vers les montagnes de La Sierra sous les traits de Rock l'Assassin. Et ce n'est pas tout. Contrairement à la dernière fois, il s'est entièrement régénéré. La situation commence à devenir pour le moins... désespérée ! Di, serais-tu d'accord pour partager cette quête avec nous ? Pas de problème. Tout ce que je veux, c'est que Rock reprenne le contrôle de son avatar rapidement. Nous devons l'intercepter avant qu'il soit trop tard. Quête à accepter. Bon ben maintenant il va falloir répartir tout ça. Ça fait beaucoup d'intrigue. On a l'effectif pour y faire face ? Justement non. J'ai bien peur de devoir en déléguer une partie à la coalition et à l'ordre. Allez papa, on y va. Allez papa, on y va. Et vire-moi cette rolle ou je te jure que je refais de fugue. Ça va, à compris. Je laisse aller encore 5 minutes et je dérange. Ok ? Allez ! Allez ! Oh mais c'est pas possible ! Le matériau devrait pourtant se trouver là ! On a fouillé la zone de fente en comble, on n'a rien trouvé. Jusqu'à présent, les indications de Bartimulus et Nostaria se sont toujours avérées exactes. Alors on a forcément loupé quelque chose ! Allez, bougez-vous et venez m'aider ! Désolé mais j'en peux plus, ça fait 7 matériaux légendaires qu'on récupère sans faire de pause. J'y crois pas, quelle bande de tir au flanc ! Je vous signale qu'on a fait qu'un tiers de la liste ! Ouais bah j'ai plus de points d'endurance, mon stuff il est tout rouge et je manque de sommeil là. C'est pas la peine de continuer, y'a plus rien ici. Tiens, t'es revenu toi ? Je croyais que t'étais retourné farmé. Pas tout à fait, je suis juste allé vérifier une information. Si ça concerne le matériau qu'on arrive pas à trouver, vas-y donne ton prix. Et bien aujourd'hui, c'est cadeau. T'es sérieux ? En business, toujours. Et il n'y a aucune entourloupe ? Si c'était le cas, tu l'auras déjà anticipé. C'est vrai, je t'écoute. T'es plus la seule à accomplir les quêtes secrètes d'Arthéon de Fargos. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? D'après mon enquête, Spadra s'est mise à chercher les matériaux légendaires de son côté. Mince ! J'aurais dû l'obliger à abandonner la quête avant de le laisser partir. Heureusement qu'il est nul. Il est suffisamment bien entouré pour réussir certaines missions. Il en a parlé aux autres ? Le sale petit menteur ! Il m'avait promis de tenir sa langue ! Il s'est fait aider, mais ses amis ne savent pas pourquoi il récolte toutes ces choses. Bon, c'est mieux que rien. Mais ça signifie qu'il va falloir mettre les bouchées doubles. C'est pas tout. Quoi encore ? Il a quand même révélé le poteau rose à une personne. Qui ? Omegazelle. Mais c'est une catastrophe ! C'était bien la dernière personne à mettre dans la confidence ! Alors qu'il est toute la guilde de justice dotée sur le coup ! Là encore, pour une raison que je ne m'explique pas, lui aussi reste mieux comme Carpe. Tu veux dire qu'il n'a pas prévenu Fantôme et sa clique ? Affirmatif. Te voilà avec deux rivaux dans la course aux matériaux légendaires. Hum, ça explique pourquoi celui qu'on cherche a disparu. On s'est fait doubler ! Ça m'en a tout l'air. Mais comment on fait quand un des items de la quête n'est plus à sa place ? On attend qu'il repope ? Tu pourras attendre longtemps. Certaines de ces ingrédients sont uniques. Mais alors c'est foutu ! Celui qui se trouvait là était le seul qui manquait pour fabriquer le bouclier ! Ces items ne sont pas liés. Tu peux les prendre par la force. Très bien. Dans ce cas, je sais ce qu'il me reste à faire. Mais où est-ce qu'elle va comme ça ? Je peux te donner cette information pour mes crédits. Tu sais où tu peux te les mettre tes mille crédits ? Ah, heureux de vous voir enfin, Berserker. Avez-vous sécurisé la zone comme je vous l'ai demandé ? Oui, c'est fait. J'ai tué les 100 gobelins sans aucun problème et vous pourriez continuer vos fouilles tranquillement. Ah, j'en suis ravie. Ce vestice du premier âge n'aura bientôt plus aucun secret pour nous. Aussi, étant un néogicien de parole, voici votre dû. Un kilo de fragments d'Ethereum pur ! Merci néogicien. Rends-moi ce que tu m'as volé ! Bah voyons ! T'es bien placé pour ordonner ce genre de choses après tout ce que t'as chapardé dans ta vie. Je suis au courant pour Sparadrap. Je sais qu'il n'a pas tenu ta promesse et qu'il a partagé la quête secrète avec toi. Sauf que tu étais censé te concentrer sur l'artefact d'attaque. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Non mais je rêve ! Tu ne vas quand même pas nier m'avoir shippé un matériau ? Non non, j'avoue. C'est bien moi qui l'ai. Dans ce cas, arrête tes gamineries. Je te rappelle qu'il y a un météore qui va nous tomber dessus. Alors transfère-le moi qu'on en finisse. Sûrement pas. D'ailleurs, c'est toi qui va me donner ce que tu as récolté jusqu'à maintenant. Comment ça ? Je sais que les joueurs de la coalition refusent de reconnaître ton statut de chef. Je suis même au courant qu'ils t'ont jeté en prison. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne sois déchu. Ce n'est qu'une poignée de comploteurs. Rien de bien méchant. Tu mens ! La Gaïa que je connais n'aurait jamais pris autant de risques. Si tu t'acharnes à récolter ces ingrédients légendaires avec si peu d'escorte, cela signifie deux choses. Un, tu es complètement isolé au sein de ta propre faction. Deux, tu as désespérément besoin de légitimité pour gouverner. Conclusion, tu n'as jamais été aussi vulnérable qu'en ce moment. Si je comprends bien, nous sommes dans une impasse. Mais c'est pire que ça, tu es tombé dans un traquenard. Pour la première fois de ta vie, tu vas savoir ce que ça fait que d'être dans la peau de celui qui se fait plumer. Allez, par ici les matériaux légendaires ! Étant donné que tu n'as pas amélioré ta compétence voleur, ça signifie que tu vas devoir me vaincre si tu veux les récupérer. Et nous savons très bien comment s'est terminé notre dernier duel. Hum, les choses ont changé. Entre temps, j'ai débloqué ma classe et ma furie légendaire. Et puis tu n'imagines pas à quel point j'en ai bavé pour me faire une place au sein de l'élite de la guilde de justice. Quant à moi, tu n'as pas idée du nombre d'items surpuissants que j'ai récolté. Oh, mais je n'en doute pas. Mais vois-tu, cette fois-ci, je ne te sous-estimerai pas. Et tu sais pourquoi ? Parce que sans matériaux, il n'y aura pas d'armes légendaires. Il n'y aura pas de combat contre Arthéon. Et donc, tu n'auras aucune légitimité au sein de ta propre faction. Tu vas tout perdre ici et maintenant ! C'est possible. Par contre, si c'est moi qui gagne, je récupère tes matériaux, je m'occupe de ceux de Sparadrap et je me pointe devant Arthéon avec les trois artefacts légendaires. Et dans ce scénario, c'est moi qui gagne sur tous les tableaux. Je prends le risque. Et toi ? Ce sera... qui te double. Je vois. Madame a décidé de faire mumuse avec des portails de téléportation. Ne crois pas que ça changera l'issue du combat tout au plus. Tu ne feras que retarder l'échéance. Contrairement à toi, je ne suis peut-être pas une grande experte en PVP, mais j'ai jamais perdu un seul combat. Étrange, non ? T'inquiète, il y a un début à tout. Vraiment ? C'était méga over difficile, mais on a réussi ! On a looter le dernier matériau ! Ouais, ouais... Et c'est quoi la prochaine étape ? Il faut que j'aille faire crafter l'artefact de pouvoir. C'est un méga PNJ super balaise qui doit s'en occuper. On a un problème. Ah bon ? Un de nos espions vient de poster un rapport sur le forum de la guilde de justice. Il signale un duel entre... Omegazelle et Gaïa. Oh non ! Elle a dû découvrir que j'ai partagé la quête ! Elle ne va pas être contente du tout ! Et qu'est-ce que tu comptes faire ? Je ne sais pas encore, mais il faut que j'arrange les choses avant qu'il soit trop tard ! Ils sont où ? Au nord de Cyrial. Quoi ? Mais c'est super loin ! Oh, tout ça, c'est de ma faute ! J'espère que je ne vais pas arriver trop tard et qu'ils vont m'écouter ! On l'accompagne ? Non. Maintenant que la récolte de matériaux est terminée, la suite ne dépend que d'eux. Bah c'est pas gagné. T'inquiète, la guilde de justice prendra le relais s'ils échouent. Accordons-leur un peu de temps. Ouais, ouais... M'énerve avec ça ! TTA, sucre à bustule ! Bouclier humain ! Pourquoi ? Merci, chers adorateurs de Gaïa ! En cas de besoin, je referai peut-être appel à vous ! Mais j'ai pas signé pour ça, moi ! Tu te protèges derrière les membres de ta propre guilde ! Tu es l'incarnation du mâle ! Mais sache une chose ! Ha ! Le bien triomphe toujours ! Ah bon ? Je croyais que c'était le mâle qui était dominant ! Un flacon de sang de phénix, rarissime, hors de prime et confère des pouvoirs colossaux pendant 30 secondes ! Profite bien, c'est moi qui régale ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pas mal ! Et encore ! Je suis relativement de bonne humeur pour le moment ! Dis-toi que plus tu m'obligeras à utiliser des items me coûtant une petite fortune, et plus je serai contrariée ! Mais j'y compte bien ! C'est parti 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 ! Ah là là ! Ces deux-là ne changeront jamais ! Non, en effet ! C'est à croire qu'ils se détesteront jusqu'à la nuit des temps ! En revanche, je suis impressionné par leur niveau ! Ah, qu'il est loin le temps où ils peinaient devant le donjon de Mortegarn ! Ah, j'en serais presque nostalgique ! Mouais, le temps passe, mais ils se comportent toujours comme des noobs ! Évidemment ! Pourquoi crois-tu que j'ai fait une exception pour eux ? Si j'ai renoncé à les faire retourner vers le monde réel, c'est que j'avais détecté leur potentiel dès le début ! Mais bien sûr ! Être un noob niveau 100, c'est un état d'esprit ! Que dis-je ? C'est un don ! Plus ils sont puissants et influents, plus les catastrophes qu'ils provoquent sont dévastatrices ! Sur ce point... difficile de t'obtenir tort ! C'est d'une logique implacable ! Suis-moi bien ! Regarde-les là ! Plutôt que s'unir pour contrer le météore, et bien non, ils s'échappent pour des motifs futiles et pluriles ! Ils vont finir par épuiser les gens qui leur ont fait confiance ! Et là, tout le monde sera dégoûté du MMORPG ! Tu ne penses pas ? Bof ! Moi ça m'est égal ! Je suis gagnant dans tous les cas ! Voyez-vous ça ! Kaya me paie rubis sur l'ongle pour finir sa quête secrète ! Et s'il y a un gamer de masse, je sais que la demande va exploser sur FarmerChinway.com ! Ouais, c'est pas faux ! Au fait, tu n'es pas censé être interdit de la queue en ce moment ? Mon avatar est contrôlé par l'esprit de Dorthos ! Tant que personne ne l'aurait libéré, je serais, comment dire, au chômage technique, qui n'ont cette petite thérapie familiale ! Et au lieu d'aller prendre l'air, tu préfères rester dans le jeu ! T'as conscience que tu vas à l'encontre de tes propres principes, là ? En fait, il faut le voir autrement ! Je me considère comme un... martyr des mondes virtuels ! Je sacrifie ma vie sociale pour aider les autres en avoir une ! Ok ! D'ailleurs, en parlant de ça, après avoir checké Troll Magadon et Noob Power, je vais devoir aller m'occuper de mes autres plans ! C'est que ça te demande de l'entretien, ces petites choses-là ! Tu me diras comment ça s'est terminé ? Nos premiers mots ! Oh ! Quelle déliquette attention ! Tu viens de me rendre le dernier matériau légendaire ! Il ne fallait pas ! Quoi ? J'avoue, ce n'a pas été facile ! Même avec ma compétence de voleur au max ! Mais bon, je finis toujours par avoir ce que je veux ! C'est pas logique ! Avec ma classe légendaire, j'aurais dû t'écraser depuis longtemps ! Voilà le genre de réflexion qui prouve que la seule chose de légendaire chez toi, c'est ton ignorance ! Mais qu'est-ce que tu vas encore déblatérer comme ineptie ? A ton avis, pourquoi Saphir, Histos et les autres n'ont pas débloqué leur classe légendaire ? Tu penses vraiment que c'est qu'une question de statistiques ? Mais évidemment que non, c'est juste que... J'en étais sûre ! Tu ne t'es jamais posé la question ! Tout ce qui t'intéresse, c'est de ressembler à Fantôme ! Sauf que lui au moins, il connaît le jeu et toutes ses subtilités sur le bout des doigts ! Mais on s'en fout des subtilités ! Pourtant, c'est grâce à ça qu'on fait jeu égal ! Alors que contrairement à toi, je ne me bats presque jamais ! Une classe légendaire a pour particularité d'être hybride ! Elle ne sera jamais aussi puissante au corps à corps ou en magie qu'une classe ordinaire ! Mais bien utilisée, les combinaisons sont redoutables ! Sauf que toi, tu te contentes de foncer comme un gros bile ! Ça suffit ! J'en as ça entendu ! Ok, je me tais. De toute façon, j'ai gagné assez de temps pour pouvoir te réduire en poussière. Allez, bye bye ! On dirait bien que l'histoire se répète ! Bon, où sont les ingrédients légendaires qu'il avait sur lui ? Bizarre... Normalement, il devrait t'éparpiller ! Tu as réussi à me prendre un matériau, et tu crois que ça te donne assez de légitimité pour m'apprendre à jouer ? Mais t'es plus dur à tuer qu'un cafard, ma parole ! On verra si t'es toujours aussi loquace, quand j'arracherai tes précieux objets de quête sur ton cadavre encore fumant ! Je fais appel à la puissance des Ethers ! Quoi ? Une furie légendaire ? Tu bluffes ! Soyez le bras armé de ma colère ! Oh non ! Ça n'a pas du tout ! Comment un crête appareil ait réussi à débloquer sa furie légendaire ? Il faut que je te ferai une parade ! Oh, vite ! Oh, vite ! Que le cataclysme se décède ! Que le cataclysme se décède ! Ce jeu est décidément devenu à la portée de n'importe quel casual ! Personne ne m'a fait de cadeaux, je l'ai mérité ! N'empêche que sans cette compétence citée, j'aurais remporté ce duel ! Pourquoi ? Parce qu'à tes yeux, je ne suis pas un grand stratège ? Peut-être ! Mais c'est pas mon style ! Je fonctionne à l'instinct, je suis impulsif, et ma détermination est sans faille ! Au final, je suis dans la guilde de justice, j'ai débloqué ma classe et ma furie légendaire, je t'ai vaincu, et grâce aux trois artefacts, je vais graver mon nom dans l'histoire de ce jeu en triomphant d'Arthéon de Fargos ! Et toi, qu'est-ce qu'il va te rester ? Tu vas perdre le bénéfice de ta quête secrète, la kill de Rockstar va te rejeter, et ils vont te reprendre tout ce que tu as massé depuis le début ! Désolé Gaïa, mais il fallait que la justice te rattrape un jour, et j'en suis le bras armé ! Quoi ? Sparadrap ? Qu'est-ce qui te prend ? Mais pourquoi tu m'attaques ? Et pourquoi tu la soignes ? Le simple fait que tu le demandes me donne envie d'aider Gaïa à te vaincre pour récupérer tous tes ingrédients légendaires ! Tu ne mérites pas d'affronter Arthéon avec nous ! Je comprends, tu m'en veux de ne pas avoir tenu ma promesse. C'est pire que ça ! Je croyais que vous vous battiez par ma faute, mais j'ai tout entendu ! Tu as délibérément piégé Gaïa pour servir tes intérêts personnels ! Et alors ? Elle est à la tête de la Guilde de Roxor ! Et je suis un des champions de la Guilde de Justice ! Mais tu t'attendais à quoi ? Je croyais que la perspective d'être réunis tous les quatre une dernière fois, même pas longtemps, aurait de la valeur à tes yeux ! Ne serait-ce que par respect pour tout ce que l'on a vécu dans la Guilde de Noob ! Aujourd'hui on n'a pas le choix ! Quelqu'un doit vaincre Arthéon ! Et je suis sûr qu'il aimerait que ce soit nous ! Le répéter sans arrêt qu'on devait faire preuve d'esprit d'équipe ! Et regarder le résultat ! Personne ne vous demande d'abandonner vos rêves de Guilde de Justice ! Ou de Guilde de Roxor ! Mais au moins pour cette fois, oubliez vos intérêts personnels ! On n'aura peut-être pas d'autres occasions comme celle-là ! Alors arrêtez de tout gâcher ! Et aidez-moi à prouver à Arthéon qu'il peut être fier de nous ! Excuse-moi Asparadra ! Toi aussi Gaïa ! À vouloir rentrer dans la légende, j'oublie qui j'étais et d'où je venais ! Ensemble, on va montrer Arthéon que tout ce qu'il a fait pour nous n'a pas été vain ! Le météor se rapproche ! Si on reste groupés, on va perdre trop de temps ! Il faut qu'on se sépare ! Et qu'on finisse rapidement nos quêtes respectives ! Je suis d'accord ! Dès que j'aurai crafté le bouclier, je reviendrai vous prêter main forte ! D'ici là, essayez de récolter un maximum d'artefacts légendaires ! Ce sera déjà ça de gagné ! Pas de problème ! N'oubliez pas qu'il faut rester discret ! Faites-vous aider que par des joueurs de confiance ! Et sans trop en dire ! Evidemment ! C'est pas mon genre de faire des gueules pareilles ! Dernière chose à ce propos ! Oui ? Je veux qu'il n'y ait aucune ambiguïté ! Ce duel, c'est moi qui l'ai gagné ! La chance fait partie du jeu ! Et l'intervention de Sparadrap en est une ! Attention Gaïa ! Si tu ne reconnais pas ta défaite, je vais être obligé de terminer ce que j'ai commencé ! Et t'envoye au cimetière ! Ce serait dommage de perdre encore du temps ! Non, non, non ! Pas besoin ! Elle va reconnaître sa défaite ! Allez Gaïa ! Mouais ! J'ai pas très bien entendu ! Peux-tu parler distinctement ? Je reconnais ma défaite ! Ah bah voilà ! N'empêche que ça fait toujours un partout ! On va rester en contact via le canal de discussion ! A plus tard et... Ne traînez pas ! Et bien quelle histoire ! Je ne savais pas Istos aussi... qu'Achotier ! Ces intentions étaient honorables ! Elles le sont certainement ! Mais ce n'est pas une raison pour prendre un tel risque ! Un risque mesuré ! Omegazel est devenu notre troisième champion après Myst et Fantôme ! De plus Gaïa a pris la place d'Amaras ! Ce n'est pas n'importe qui ! Si j'ai bien compris ton rapport, le duel contre Arthéon de Fargos va demander aux combattants une coordination de leurs actions, n'est-ce pas ? Tout à fait ! Le bouclier, le sceptre et les marteaux légendaires doivent entrer en résonance ! Selon toi, cet exploit est réalisable ou faut-il envoyer la cavalerie ? Ces trois-là sont capables du pire, je dois bien l'avouer ! Très bien, dans ce cas... Cependant, s'ils dépassaient leur grief, nous ne pourrions trouver une meilleure équipe que la leur ! Hum, cette réponse ne m'arrange pas ! Faisons confiance à Omegazel ! Tu as sans doute raison ! Et puis de toute façon, Fantômes et Myst vont avoir fort à faire avec les sources du néant et du chaos ! Ce conseil des trois factions n'a que trop duré ! Il est temps de mettre un terme à la guerre avec les sans-âmes ! D'ailleurs... Faites entrer le prisonnier ! Je croyais que ce sans-âmes était notre allié ! Ne soyez pas naïfs ! Si ce suppôt du chaos et du néant est assez félon pour trahir ses maîtres, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il ne fera pas de même avec nous à la première occasion ? Dois-je vous rappeler que deux phoenix assistent à cet entretien ? Que voulez-vous qu'ils fassent ? Il est vrai qu'au premier geste susfait de sa part, il sera aussitôt réduit en poussière ! Quel est ton nom ? Algure ! Que peux-tu nous dire sur la source du chaos ? Où se cache-t-elle ? Avant de parler, je veux que les phoenix me donnent leurs paroles ! Si je vous livre Saralzar, vous devrez refaire de moi un mortel ! Hérésie ! Comment oses-tu réclamer une chose pareille ? Aucune rédemption n'est acceptable ! Pour ceux qui violent le pacte du cycle éternel ! Calmez-vous, Lance Cordigan ! Ce n'est pas à vous de décider ! Ces informations nous permettent de rétablir la paix, alors soit ! Très bien ! Bon, et bien parle à présent ! Dis-nous où se cache cette abomination qu'on en finisse ! Celui qui fut jadis mon maître ne se cache pas, il a tout simplement quitté Olydry ! Et pour aller où ? Sur Arturis, la planète mère des sources ! Et que cherche-t-il au juste ? Un moyen de contrer les sources de la vie, de la mort et de l'infini ! Il perd son temps ! Ne croyez pas ça ! Si son plan fonctionne, il va toutes les réduire au silence ! Qu'est-ce que tu entends par là ? Saralzar se nourrit des flux et les transforme en chaos ! Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'Arturis est gorgé de résidus éménant de toutes les sources régnant sur les 99 lunes ! Il peut augmenter sa puissance autant qu'il le souhaite ! Aucune entité ne peut résister à l'union entre la vie et la mort ! Vous oubliez l'infini ! Et que se passera-t-il, s'il devient assez fort pour absorber les flux de lisse, arcaine et Sine, selon vous ? Il s'en servira contre nous, en inondant Olydry de chaos ! Et la seule solution pour empêcher ça, sera de ne plus générer de flux tant qu'il ne sera pas vaincu ! C'est bien ce que je disais ! Il va réduire les protecteurs de ce monde au silence ! Et vous serez livrés à vous-même ! Saralzar n'est qu'une donnée de votre problème ! Qui ose ? Comment ce Syrianien a-t-il pu déjouer les défenses du palais de Glacan ? Ce n'est pas n'importe quel Syrianien ! Il s'agit de Dorthos ! Quoi ? La source du néant ? Pas exactement ! Seul son esprit se trouve devant nous ! C'est là tout mon problème ! Vous avez enfermé mon essence dans les tréfonds ! Et j'ignore où se trouve mon corps ! Je suis ici pour obtenir cette information ! Tu penses sérieusement que nous allons t'aider à accomplir ta régénération ? Je n'ai jamais dit que vous le ferez de votre plein gré ! Quand l'une de vous deux me servira de réceptacle, j'aurai accès à vos souvenirs ! Tous les représentants de chaque faction se mettent à l'abri ! Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un seigneur de guerre ! Sans âme, tu vas la libérer de tes entraves ! Accomplis ton devoir ! Qu'est-ce que je vous disais ? Un sans âme reste un sans âme ! Mon devoir, c'est d'obtenir ma rédemption ! Qu'est-ce que c'était ? Ça vient du palais ! C'est là qu'on doit aller chercher Emdal pour l'aider à retrouver la source du chaos ! Je sais que vous savez où est Dame Gaïa ! Dites-moi où elle est ! Ok, viens ! Ah, pas une connexion ! À cause de mes problèmes de réseau ! Il n'arrive pas à retrouver sa trace ! J'espère qu'il lui ait rien arrivé ! Emdal ? Istos, tu tombes bien ! Je partage la quête ! Tu peux valider ! Merci ! Je la fais suivre à Ivy ! Elle est venue nous prêter main forte ! Olédrien ! Nous devons absolument empêcher l'esprit de Dorthos de quitter Glacin ! Pathétique mortel ! Toujours pour en repousser le nid du table ! Ah bah t'es là ! Ça fait une plombe contre-cherche ! T'étais passée où ? J'étais occupée ! Je vois ! C'est encore un de tes trucs top secrets parce que t'es le chef, c'est ça ? Exactement ! Bon, est-ce qu'au moins tu as récupéré de nouveaux matériaux ? Ouais ! Dans ce cas, c'est plutôt une bonne nouvelle ! Pourquoi t'as l'air si contrarié ? Si j'étais vous, j'éviterais d'assister ! Ne me dis pas que t'es au courant de ce qui s'est passé ! Rassure-toi, je suis le seul et unique témoin ! Ça n'a rien de rassurant ! Je n'ai aucune envie que ça s'ébrute ! Et tu sais très bien pourquoi ! Bon, sinon c'est plutôt bon marché ! Mais ça n'appelera pas l'autre de fanfarement ! Ce sera sa parole contre la mienne ! Si j'instaure un doute en le faisant passer pour un gros mytho, ça ne portera pas trop atteinte à ma crédibilité de chef de la coalition ! En parlant de crédibilité, si je ne m'abuse, t'as tout ce qu'il faut pour créer le bouclier légendaire, non ? Ouais, j'ai réussi à lui voler le matériau uniquement quand pendant le combat ! Tu devrais te réjouir dans ce cas ! Pourquoi ? Parce que tu vas voir la meilleure défense du jeu ! Peut-être ! Mais les deux autres items légendaires sont en train de me passer sous le nez ! Il sera toujours temps de leur voler à la première occasion ! Hé, mais tu vas où ? Vous ne pouvez pas venir avec moi ! Et nous deux, on fait quoi alors ? Aider la coalition à repousser l'invasion des sans-âmes, et attendez mon retour ! Triomphale ! Il commence à m'énerver ce million ! Il doit bien voir un point faible ! Sûrement, mais on n'est pas assez nombreux pour passer outre ses défenses ! En tant que nouveau chef de la guilde de Roxor et d'autre de la coalition, Dangaya ne doit pas perdre cette bataille ! Et je serai son bras armé ! De l'instant, on sera tout tout bon ! Vous êtes chroniqués ! Tu as beau être une source, tu n'en es pas moins limité par cette enveloppe mortelle ! Ce corps fera amplement l'affaire ! Ha ! Est-ce que quelqu'un a demandé un pyro-barbare ? Oh, tant pis, je viens quand même ! Fuste de... Oh, il a du calme, enfant de Geron ! T'as pas encore envie de te faire bénir, du nom ! Bordel de merde ! Tire un pied ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh, grand-père, qu'est-ce que tu fais ? Lance des sortes ! Oh ! Très bien ! Laissez-moi utiliser ma technique la plus ancienne ! Oh ! Regarde, je déplace mon pouce ! Je me le coupe ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça fait flipper, hein ! Oh ! Oh ! Aaaaaah ! Oh, Ned ! Ça ne marche pas ! Il doit avoir des bonus en résist magie ! Ça suffit ! Non ! On a échoué ! Il sait maintenant où est son véritable corps ! Retournons au QG de la Guilde Justice. Il faut absolument qu'on prière nos plus vite Saphir, Ruby, Mist et tous les autres. A partir de maintenant, les quêtes pour retrouver et stopper les sources du nerf et du chaos sont notre priorité. Et que faites-vous d'Arteon de Fargo, 700 météores ? L'alliance temporaire ne concerne que les phases de combat. Pour le reste, chacun pour soi. Oh, croyez-moi ! Une fois que cette alliance sera terminée, vous allez me le payer ! Sinon, t'es une fille, Eren ? ASB ! ASB ! Maintenant que vous savez où trouver Saralzar, laissez-moi vous aider à traquer Dorthos. J'accepte. Ton aide sera précieuse pour déjouer les pièges déressés par les sans-âmes. Quant à moi, je vais me poursuivre ma quête pour retrouver Dame Gaïa et la protéger de tous les dangers ! En avant ! Non ! Pas encore ! Cette fois, c'en est trop ! Je suis vraiment indique de Dame Gaïa ! Je vais me fouetter avec cette prispéritaine jusqu'à ce que ma connexion revienne ! Eh ! Mais on s'est fait enfler ! Il n'y a pas eu de loot ! Merde ! C'est ainsi que l'enfant de Geron, le pirou barbare et le sexy magicien... Oh, la ferme ! Toi, arrête de faire la voix off ! C'est nul ! C'est pour le côté épique ! Mais pourquoi on les a aidés d'abord ? Et depuis quand on aide les gens, nous ? Moi, je m'en fous. C'était juste pour récupérer un screenshot des boobs de Roxana. Oh, espèce de... Eh ! Bah tu es, ça a encore pu venir ! Ouais ! Et bah ce coup-ci, je ne l'attends pas, je me casse ! Moi non plus ! Y a rien ! Si vous aviez vu la tronche qu'elle a tirée quand j'ai sorti mon cataclysme là ! Le cataclysme ? Quoi ? C'était bien la peine d'avoir accès à un pouvoir personnalisable ! C'est clair, c'est dommage ! Moi, si j'avais pu écrire trois phrases d'incantation et générer mes propres effets avec l'éditeur de particules, j'aurais fait un truc du genre... Du genre ? Euh... Là, ça me vient pas, mais un truc bien badass ! C'est pas badass, le cataclysme ? Non, si ! Enfin, c'est pas ce que j'ai voulu dire ! Badass, alors, c'est le skin de ton arme, peut-être ? Il est très bien, le skin de mon arme ! Non, moi, ce que je veux dire, c'est que j'aurais pas plagié ! Plagié ? Mais c'est pas du plagiaste ! Un hommage ! Nuance ! Ouais... Bon, enfin bref, tout ça pour dire que j'ai écrasé cette immonde pustule purulente de Gaïa ! Euh, t'es sûr ? Parce que le traité de plagière, ça suffisait pas ! Tu insinues maintenant que je suis un menteur ! Bah, un peu quand même ! Quoi ?! Désolé, mais sinon t'aurais débloqué l'acte exceptionnel ! Et je le vois nulle part dans ton interface ! Quoi, mais quel acte exceptionnel ?! Attends, t'es pas au courant que, battre en duel, le chef de la guilde la plus puissante d'une faction ennemi, rapporte grave deux points de classement ? Ouais, c'est pareil pour Rhymdal ! C'est bien pour cette raison qu'il n'accepte jamais les provocations en duel ! Sauf s'il assure de gagner ! Quoi ?! Mais, mais je l'ai battu ! Il lui restait trois points de vie après sa téléportation ! Alors que moi je l'avais encore 8000 ! Je pouvais l'achever quand je voulais ! Mais comme un idiot, il ne l'a pas fait ! Bah non ! Yaspardra, il est arrivé ! Mais on s'en fout ! Elle la voit à l'oral devant le monde entier ! C'est moi qui avais gagné ! Non, j'suis désolé, pour valider ce hoffet, faut l'envoyer au cimetière, sinon, ça compte pas ! Oh, mais même après ma victoire à tout le monde, ils m'ont merdé, celle-là ! Je m'insère vraiment à rien ! C'est ce qu'on verra ! Je vais aller terminer ce que j'ai commencé, et quand je reviendrai, vous me lâcherez tous les bottes ! Sauf toi, fantôme ! Oula ! Je ne veux pas savoir ce que tu lui réserves d'autre ! Oh mais ça suffit ! Tu vas pas t'y mettre aux allusions yaoi ! Vous verrez ! Quand je vais terminer ma mission top secrète, vous prosternerez d'avoir une statue à mon effigie ! Je rigole pas ! Je vais devenir une légende ! Vous m'entendez ? Une légende ! Quelqu'un sait à quoi il fait illusion ? Moi oui, mais c'est confidentiel. Sur ce point, il n'a pas tort. Bonjour à tous ! Salut chef ! Compagnons, les choses s'accélèrent. On sait où se trouve la source du chaos, et l'évente de la source du néant est sur le point de commencer pour de bon. Bon, par quoi on commence ? Par la source du néant. Pour faire court, son âme a réussi à quitter les Tréfonds en passant d'Avatar en Avatar. Oui, ça on savait déjà. C'est en partie pour ça qu'Amdal était sur place. Oui, mais on a appris que l'objectif de Dorthos était de prendre possession d'un phénix pour accéder à ses souvenirs. Et c'est ce qui vient de se passer. En contaminant Pyrrhones, il a enfin réussi à localiser son corps. Il est déjà en route pour le récupérer et achever sa régénération. Dead, celui qui a partagé la quête avec nous, l'a entendu parler des montagnes de la Sierra. Oui, mais cette zone est immense. Et s'agissant de la source du chaos, si on a jamais pu retrouver sa trace sur Olydry depuis son évasion du dernier étage de la tour Galamadry à Bouillac, c'est simplement parce qu'elle n'était plus ici. Et elle est où dans ce cas ? Sur la planète Arthuris, pour trouver un moyen de s'immuniser contre les flux des sources de la vie, de la mort et de l'infini. Mais c'est même pire que ça. Désormais, il peut transformer notre magie en chaos. Quoi ? Tu veux dire que plus on l'attaque, plus il devient puissant ? D'accord, c'est pour ça que la quête de Cavane au Béryon est bloquée. Laquelle ? Celle où il nous demande d'aller plaider notre cause auprès des trois sources. Ah oui, en effet. Il doit nous manquer une pièce à ce puzzle. Bon, le temps presse. Istos, prends une dizaine de joueurs avec toi et répartis-les dans les montagnes de la Sierra. Il faut quadriller cette région et mettre la main sur Pyrrhones contaminés avant la coalition. Compte sur moi. Quant à nous, revenons l'expédition envoyée sur Arthuris, pour trouver le réceptacle assez puissant pour sceller des sources. On en profitera pour localiser Saralzar et déclencher le dernier event. Hanster, je te confie la protection du fort. Tu es vraiment sûr que le Maître Banorghulis se trouve ici ? Certain, si je me trompe, je m'engage même à te rembourser de près de cette info. Tiens d'ailleurs, regarde, le voilà. Salutations, je suis ici pour... pour forger le seul bouclier capable de contrer sur ce lame. Je t'attendais. Bah parfait. S'il est déjà au courant, on va gagner du temps. As-tu les matériaux de la prophétie du grand oracle de Shentak ? Evidemment. Merveilleux. Suis-moi. Nous devons partir dans la région de Vulca. Seule la lave du plus brûlant des volcans d'Olidry pourra permettre de faire fondre l'Eternium avant de l'enrichir. Enrichir. J'adore ce mot. Abbotis. On part, on fait des valises. Tiens, prends donc ce marteau. Et tu prends la forge parce que tu vas bosser. Prends aussi les épées parce qu'on ne part pas à côté. Et puis quoi d'autre ? Oui, prends donc les gantelets aussi. Parce qu'ils sont jolis et puis parce que je ne t'aime pas. Mais merde ! Général Setardus, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis les ordres. On m'a chargé de te ramener en prison. Tu sais, celle dont tu t'es enfui. Quoi ? Tu aussi tu fais partie de ce complot ? Dois-je te rappeler que c'est moi qui suis censé te donner des ordres dans cette foutue guilde ? Le prix court que tu aurais fait chanter à Marras pour le contraindre à te céder les pleins pouvoirs. Est-ce que moi vous lui avez posé la question ? Evidemment. Mais il refuse de répondre. Il dit que ce n'est pas son problème. Ce qui, soit dit en passant, ne plaide pas en ta faveur. Ouh, celui-là je le retiens. Il lui suffirait d'une phrase pour tout arranger. Mais non, monsieur préfère me laisser galérer. Champion ou pas, il perd rien pour attendre. Bon, tu as le choix. Soit tu rends les pleins pouvoirs à Marras, soit je te ramène en prison, je double la garde, jusqu'à ce que tu craques. Ça serait une grave erreur. Et pourquoi ça ? Alors déjà d'une, ça veut dire que tu te laisserais abuser par Spectroscule et ton warrior et sa clique. Et vu leur niveau intellectuel, c'est pas glorieux. Je vais laisser en destitution. Si ces accusations sont aussi faciles à démentir, pourquoi vous être lancé dans cette cavale ? Ça vous rend encore plus coupable. Justement, c'était mon deuxième point. Gaïa n'est pas en cavale. S'évader de prison et fuir ses responsabilités pour arpenter aux Lideries en long, en large et en travers ? Vous appelez ça comment exactement ? Sauver le monde, voilà comment j'appelle ça. Gaïa a compité les quêtes secrètes pour contrer Arterno Fargos. Quoi ? Vous avez trouvé un moyen d'empêcher le Game Over ? Exactement. Et quand tu m'auras laissé partir avec ce PNC, je reviendrai avec un bouclier légendaire, capable de contrer Sourcelam. Et deux autres champions de confiance sont également sur le coup. Tout à fait. En plus de ce pouvoir de défense qui sera bientôt mien, il existe deux artefacts légendaires. L'un pour pouvoir repousser le météore et l'autre pour blesser mortellement Arthéon. Et si tu ne nous crois pas, dis ceci. Pourquoi n'avoir rien dit ? Parce que je ne peux plus faire confiance à personne. Comme tu me l'as justement rappelé, les membres de ma propre guildes m'ont enfermé sans motif valable. Sans motif valable. Tout est relatif. J'ai quand même vérifié tes antécédents. Justement. Tu devrais savoir que je n'agis que dans mon propre intérêt. Et à l'heure actuelle, quelle est-il d'après toi ? Être à la tête de la plus puissante guildes de la première faction du jeu. Ça se tient. Alors pourquoi je prendrais le risque de m'exposer pour sauver le monde d'Oledry, si ce n'est pas pour m'assurer suffisamment de légitimité en vue d'un retour triomphal ? Ce qu'elle ne pourrait pas faire si Amaras n'avait pas cédé le pouvoir de son plein gré. C'est que tu es FD. Vous m'avez convaincu. Je vais faire en sorte que les comploteurs perdent votre trace jusqu'à ce quartillon de Fargos soit vaincu. Enfin un peu de confiance ! Qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Bon, maintenant parlons de mes honoraires pour ma petite pédoirée en ta faveur. Je te hais ! À la minute où je récupère mon trône, je te jette dans le plus profond des cachots ! Oh ! J'arrive au village de Griffe Ciel. Alors, ça donne quoi ? À première vue, toujours aucune trace de Pyronesse. Hmm, bizarre. Et toi, t'en es où avec la source du chaos ? On a continué la suite de Kate lancée par Cavano Berion et Elgur le Sans-Âme. Ensuite, Mist, Emdal, Saphir et Castorga sont partis sur Arthuris pour débusquer Saralzar. Ils espèrent ramener un réceptacle assez puissant pour le contenir. Pourquoi t'y es pas allé ? Parce que d'après Emdal, le combat final aura lieu sur Oledry. Il préfère que je sois sur place au chaos. Pas bête, il veut pas qu'on se fasse doubler au classement en cas d'event. Essaye de faire un tour histoire d'être sûr. Je vais t'aider en les attendant. Peut-être qu'il faut pousser les recherches jusqu'à Vulca. Je vais aller voir. Ok, à plus tard. Eh, la brindille ! Tu saurais pas où faut aller pour rejoindre la ligne de front des montagnes de la Sierra ? C'est censé être par ici, mais maintenant que tu le dis, c'est étrangement désert. Ouais, je tourne en rond depuis tout à l'heure et t'es le premier que je croise. Y'a ni joueur, ni PNJ, ni Sans-Âme. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais j'ai l'impression qu'on va très vite le savoir. Et comment tu comptes t'y prendre ? En lançant la quête que t'as loupé. Nostaria, ils nous ont retrouvés ! Nous sommes perdus ! Et nous qui pensions être à l'abri sur les hauteurs de la plus haute montagne d'Olivry ? Oh non ! Avec tous les PNJ qu'il y a dans ce jeu, pourquoi faut-il toujours qu'on tombe sur eux ? On n'est pas là pour vous attaquer, on veut juste savoir ce qui s'est passé. Elle... Elle est partie ? Mais puisqu'on vous dit qu'on n'en sait rien, alors racontez-nous et on vous dira... Dites donc, vous allez immédiatement baisser d'un ton ou ça va très, mais très mal se passer ? Oh ! Laisse tomber, Nostaria ! Ce balourd inculte ignore visiblement à quelle sommité il a affaire ! C'est toujours la même chose avec les ignards de son espèce ! Quel dommage qu'il n'ait pas été désintégré comme les autres par le néant ! Ça veut dire que Dorthos est passé par ici ? Dorthos ! Que nenni ! Il s'agissait de Pyrones, le phénix du feu ! Aller ! On nous attaque ! Mais... C'est pas logique ! C'est Pyrones, le phénix du feu ! Bah oui, elle est censée être dans notre camp ! Elle a été contaminée ! Il faut l'abriter ! Tous avec moi ! Elle est devenue folle ! Comme possédée ! Oui, et elle devait être malade ou quelque chose du genre, parce que sa voix était quelque peu enrouée ! Tous tes efforts ont été vains, phénix ! J'ai fini par accéder à tes souvenirs ! Désormais, plus rien ne se dresse entre mon esprit et mon enveloppe charnelle ! Quand elle a arraché le corps de l'intérieur du rocher, d'une néance est mise à s'échapper d'elle ! On aurait dit une sorte de transfert ! La puissance était si intense, qu'il y a eu une détonation ! On a été aveuglés ! Et puis... Et puis... En plus c'est tout ! Après l'explosion, nous sommes restés recroquevillés ! Je n'ai plus bougé un cil ! Il en allait de notre survie ! C'est bien ce que je pensais ! La source du néon a récupéré son corps ! Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il n'attaque ! Parfait ! Comme ça on en finit avec cet event, et on pourra revenir au bon vieux PVP comme avant ! En finir ? Oh mais si ce que vous dites est vrai qu'il s'agissait d'orthos, comment comptez-vous l'arrêter ? Enfonçant en tête baissée afin de lui encorner le postérieur ? Et pourquoi pas si ça marche ? Une équipe se trouve en ce moment même sur Arcturis pour récupérer un artefact assez puissant pour sceller les sources du chaos et du néant. Vraiment ? Vous auriez suivi nos précieux conseils ? Oserais-je déceler une lueur d'espoir ? Et concernant les sources de la vie, de la mort et de l'infini, êtes-vous allé requérir leur aide ? D'après Algure... Tu sais ça Algure ? Un sans âme repentie qui souhaite se racheter en nous aidant. Allons bon, un sans âme repentie, on aura tout entendu ! Je disais donc, d'après Algure, Sarasar aurait trouvé le moyen d'absorber de grandes quantités de flux pour intensifier son propre pouvoir. Et alors ? Ça veut dire que si les sources fondatrices nous viennent en aide, quand elles vont l'attaquer, le chaos va se nourrir de leur énergie et devenir encore plus puissant. Bien sûr que non ! Enfin, du moment que leurs flux ne sont pas scellés. Mais attention ! Pas dans quelque chose d'inerte ! Surtout pas ! Les corps mortels sont d'excellents réceptacles ! Oh oui ! On a pu le constater avec le saut de damnation qui rendait inopérant notre antidote contre le mâle sombre en l'enfermant dans le corps des contaminés. Je plus sois. Ainsi donc, s'ils confient leurs flux à un ou plusieurs mortels, ceux-ci n'étant pas des sources, ils garderont cette force en eux et pourront s'en servir contre le chaos sans l'alimenter. Sauf s'ils se font tuer avant. Ah oui, dans ces cas-là, les flux s'échapperont et ils alimenteront Saralzar. Ok, je vois le tableau. Bon, tu as bien tout noté ? Ouais, dans les grandes lignes, pourquoi ? Parce qu'au nom de l'alliance des trois factions, on se doit d'échanger ce genre d'informations. Pfff, si ce jeu ne retrouve pas ses vraies valeurs, je vais re-roll sur Marteau de Guerre Online ! Y'a pas de quoi. Avec toute cette histoire, je me demande où est passé le phénix du feu. Tiens, voici l'églantifrolone, cueillie directement dans les montagnes de la Sierra. Ce n'est pas du tout la bonne planque, Père Zerker, ce que tu m'apportes, c'est du tortiglobus foudroyant. Chercherais-tu à empoisonner le phénix du feu ? Ah, mais je ne suis pas une coche au bout, au moins, encore moins un jardinier. D'ailleurs, j'y comprends rien, Verdure. Oui, le temps presse, alors retourne-y et sois plus vigilant, sa vie en dépend. Ça commence à m'énerver, lui, avec sa quête de récolte en bois. Oméga-Zell ? Qu'est-ce que tu fais là ? Des passes sans cèdre sur la quête pour vendre un carton de Fargos ? C'est ton frère qui t'en a parlé ? Oui, je l'ai même aidé à récupérer la plupart de ses matériaux. Et toi, t'en es où ? Je les ai tous, mais pour forger les marteaux de guerre, il me faut les flammes du phénix du feu. Ah, bah justement, on dirait bien que nos deux quêtes se rejoignent. Tout à l'heure, j'ai retrouvé la trace de Dorthos, après qu'il ait utilisé Pyronesse comme réceptacle pour récupérer son corps. Ensuite, j'ai décidé de faire un tour pour voir si ça n'avait pas activé d'event. Et là, je suis tombé sur eux. Olidrien, le phénix du feu est encore en vie, nous devons la secourir. Quête acceptée. Et me voilà. Bah justement, moi je suis à la suivante là, celle où il faut une plante pour la soigner. Bah toi qui druide là, tu vas pouvoir m'aider. Ok, laisse-moi 30 secondes, le temps de valider cette quête et je t'aiderai. Cet endroit fera l'affaire. Attends-moi ici druide. Il existe une plante appelée aiglantifrelone que l'on ne trouve que sur les montagnes de la Sierra. Ses vertus régénératrices sont puissantes et pourraient sauver le phénix du feu. Trouvez-en cinq avant qu'il ne soit trop tard. Quête acceptée. C'est bon, j'ai terminé. Partageons la quête et allons chercher cette plante. Je te ferai un topo de la situation pendant ce temps-là. Ah, elle est vendue. C'était loin d'une partie de plaisir, mais je l'ai enfin. Le bouclier est le plus puissant du jeu. Gégé, avec ça tu vas devenir increvable. Ah ça, je l'étais déjà. Oui mais là, ça sera percavant. Sauf si le météor nous tombe sur la tête et provoque un game over massif. D'ailleurs, où sont les autres ? Il faut que j'aille les bouger. Il nous reste plus beaucoup de temps. Je suis la terreur qui corrige les erreurs. Je suis Raphaël, l'étanque phénoménale. C'est qui celui-là ? J'allais te poser la même question. Mais enfin, tu me reconnais pas. C'est moi. Raphaël, j'ai été acheté cet avatar niveau de sang sur le site farmerchinois.com. Il fait peut-être partie du patron de la guidon. Ce bouclier a beau être légendaire, il ne protège pas contre tout. J'ai cru comprendre que tu étais surpuissante, Signorita. C'est la raison pour laquelle il était fait l'insigne honneur de te proposer une place dans mon équipe des Fluxball. Il serait D'Artagnan et toi à la pointe de mon épée. Ensemble, nous vaincrons toutes les équipes et surtout ce paradraps final. Nous brandirons la coupe devant ses yeux, humides, des larmes et des rancunes. Ils sont partis. Encore ? C'est pas possible. Il doit y avoir des problèmes de micro. Ah là là, les problèmes de micro, c'est vraiment moche quand ça vous tombe dessus. Je vous félicite. Grâce aux cinq aigles anti-frolonnes, nous allons pouvoir sauver le Phénix du Feu. Suivez-moi. Heureusement que tu m'as aidé. C'était introuvable ces plantes. Il faut avoir le coup d'œil, c'est question d'habitude quoi. Bon c'est pas tout ça, mais il y a quand même un météor qui va nous tomber dessus. Lancez nos quêtes. Commence par ta quête, c'est la plus urgente. J'ai oublié les mots-clés ? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je te salue, Phénix du Feu. J'ai trouvé le moyen de vaincre Arthéon de Fargos grâce à l'héritage de Godril Borkhan. Mais pour cela, je vais avoir besoin de tes pouvoirs qui m'aideront à forger les marteaux de guerre légendaires. Godril Borkhan ? Je croyais son savoir oublié à jamais. En fait non, car avant cela, il avait pris le soin de confier son secret au grand oracle d'Achentak. Je comprends mieux. Rendons-nous jusqu'à mon palais et forgeons ses armes pour sauver Olidry. Vous êtes sûr que tout ira bien ? Ou vous êtes encore très faible ? Je n'ai pas le choix. Les enjeux sont trop importants. Merci pour votre aide. Allez, à plus tard. Et bonne chance pour les sources du Néan et du Chaos. Merci. Bonne chance à toi aussi. Sur votre ordre, une expédition a été envoyée sur Arthuris pour retrouver un réceptacle assez puissant pour enfermer Dorthos et Saralzar. C'est une bonne chose. Espérons qu'ils réussissent. Et concernant votre demande d'audience auprès des sources fondatrices... J'en suis l'émissaire. Très bien. Phénix du Feu, accepteriez-vous de guider cet Olidryen devant l'ICR Ken ? Pour quelles raisons souhaitez-vous vous entretenir avec les sources de la vie et de la mort ? Nous espérions les convaincre de nous confier leur pouvoir afin de contrer les sources du Chaos et du Néant. Il nous faut aussi la bénédiction de la source de l'Infini. La source des Syrianiens ? Je doute qu'une telle alliance soit envisageable. Nous n'avons pas le choix. Sarazar a trouvé un moyen d'absorber de grandes quantités de flux pour accroître son pouvoir. J'ignore si vous parviendrez à les convaincre, mais j'accepte de vous conduire jusqu'à eux. Rendez-vous au Palais des Lébennes, je vous y retrouverai. Quête acceptée. Max, tu m'entends ? Oui, qu'est-ce qui se passe ? Tu peux arrêter tes recherches. J'ai du nouveau. Je t'écoute. Voilà, tu sais tout. C'est noté. D'ailleurs, excellent timing. Pourquoi ? Parce que je viens justement d'arriver. Parfait. Allons retrouver le Phénix du Feu. Ah, vous êtes là. Voilà donc les instigateurs de cette audacieuse stratégie ? Nous y avons contribué, oui. A nos yeux, c'est la seule solution pour contrer les desseins de Sarazar. Vous ne manquez pas d'audace, Solidriien. Êtes-vous conscient de ce que cela implique ? Je suppose qu'Ollidrie ne sera plus parcourue par les flux magiques pendant quelques temps. C'est exact. Vos armées seront livrées à elles-mêmes. Elles ne pourront ni attaquer, ni se défendre, ni même se régénérer grâce à la magie. J'avais pas vraiment pensé à ça. Ce n'est pas insurmontable. C'est même un challenge plutôt intéressant. Oui, s'ils récoltent assez de compos, d'amulettes, de parchemins et autres items de ce genre, ils peuvent réussir à contenir les sans-âmes. Tout va dépendre du stuff, des artefacts et des combattants corps à corps. De toute manière, je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Hélas, face au chaos, notre force est aussi devenue notre plus grande faiblesse. Ça veut dire que vous acceptez de nous confier vos pouvoirs ? J'y consens. Mais seul un mortel, hors pair, aura cet honneur. Ces fantômes que nous désignons en tant que champions. Un guerrier du crépuscule. Un choix judicieux que je ne peux qu'appuyer. Ma bénédiction, Étienne. Wow, les statistiques viennent d'exploser. Super. Ça veut dire qu'on est les premiers à avoir bouclé cette quête. Ça ne m'étonne pas. Aspect déteste les quêtes qui dénouent les intrigues. Il préfère celles qui les compliquent. Quant à Maras, il déteste le PVE. Il doit être fourré sur les champs de bataille en train de se friter contre les sans-âmes. Fantôme, tu es assez puissant pour blesser une source. Mais face à Dorthos et Saralzar, cela ne suffira pas. Tu dois désormais convaincre Damlys de te confier le flux de la vie. Très bien, quête acceptée. Et s'agissant de la source de l'infini... Il est la dernière étape de votre périple. Sa décision dépendra de votre capacité à le convaincre. Voici mes meilleurs forgerons. Eux seuls sont en mesure de résister à la chaleur des flammes du phénix. Vous pouvez leur confier vos matériaux. Très bien. Ces élémentalistes combinent les pouvoirs du feu et de la terre afin de transformer leurs mains en outils de métal à la précision inégalée. Quoi ? Ils vont forger les marteaux de guerre à mains nues ? Tout juste. À présent, je dois concentrer mes dernières forces. Après ma classe légendaire, ma furie légendaire, je vais avoir des armes légendaires. Le DPS que je vais envoyer avec ça ! Oh ! Un jour, je serai le numéro un ! Ils sont à vous, Bercerfeur du Crépuscule. Les marteaux de guerre de Gaudrill Borkhan renferment une puissance inimaginable. Désormais, Boussel est en mesure de porter un coup fatal à Arthéon de Fargos. Comptez sur moi. Je vous salue, Olidrien. Les phénix m'ont fait part de votre quête. Acceptez-vous de prêter votre pouvoir à notre champion ? Je ne vous cache pas mon inquiétude. En cas d'échec, nos flux seront libérés et Serralzar les absorbera immédiatement, ce qui le rendra invincible. Il le saura de toute façon si on ne fait rien. Vous avez raison. Il n'existe aucune autre alternative. Je vais accéder à votre requête. Merci. Je tâcherai d'en être digne. Dès l'instant où je serai scélée en vous, il n'y aura plus aucune magie pour protéger les Olidriens. À ce propos, si les flux magiques disparaissent, est-ce que ça aura un impact sur les armes légendaires de Godrill Borkhan ? Non, cela n'entrevra pas leur pouvoir. Godrill Borkhan avait trouvé un moyen de contrer les sources elles-mêmes. Ces armes légendaires ont une puissance qui leur est propre. Ça me rassure. Donc, ce qu'on est en train de faire ne va pas les empêcher de contrer Arthéon de Fargos. C'est une bonne chose, mais il va quand même falloir que je me dépêche de battre la source du chaos. Celle du néant va être très difficile à battre sans mana. Même avec de grandes réserves d'artefacts. Dorthos doit avoir besoin de plusieurs heures avant de recouvrir la pleine possession de ses moyens. Passer ce délai, plus aucun mortel ne pourra le ralentir. Ça va être serré. Ne perdons pas davantage de temps. Ma bénédiction est vôtre. La barre de mana est devenue grise. En tant que druide, je ne sers plus à grand chose désormais. Seul Lord possède encore de la magie. Heureusement qu'ils sont à l'origine de l'alliance temporaire entre les trois factions. Sinon, on sera à leur merci. Oui, dans le doute, allons vite chercher la bénédiction de la source de l'infini. T'as raison. Jérôme, est-ce que tu es là ? Oh non, pas lui ! Hors de question que je me fasse hacker mon bouclier ! Moi je vais aller le saluer. Ouais bah, fais comme tu veux. A plus tard ? Bah c'est ça, à plus. Quand mes petits programmes espions ont découvert votre véritable identité, j'ai tout de suite su qu'on pourrait s'entendre. Eh tu m'étonnes ! Un pirate informatique pour couvrir mes traces. Je pourrais pas espérer mieux. En même temps, sauf votre aspect, reprendre l'avatar de Maître Zen juste après son arrestation, c'était pas bien malin. Heureusement que j'ai fait table rase de votre historique. Ah si tu le dis. Non parce que j'y bite que dalle moi. Et donc ? Nous sommes bien d'accord ? Ouais ouais. Dès que les actions chutent, je lance une OP hostile et je rachète la boîte qui développe ce jeu. Et surtout, vous n'oubliez pas le plus important. Dès que vous avez racheté, vous changez la raison sociale et vous me transformez ça en centre de réhabilitation pour addicts aux MMORPG. Aucun problème ! Bah du moment que ça blanchit de l'argent, peu porte le business. Yo ! Ciao ! Salut Hache ! T'as l'air de bon humeur aujourd'hui. A qui le dis-tu ? Je viens de mettre au point mon ultime plan. Le chef d'oeuvre de ma vie. Ma Mona Lisa. Et il s'appelle comment celui-là ? Je l'ai baptisé OP annihilation. Ah, elle consiste en quoi ? Je vais attendre que les joueurs soient en trance, subjugués par l'épic-ness des events. Et quand ils seront au comble de la hype, je cracherai définitivement les serveurs. Quoi ? Comment ça ? En d'autres termes, les développeurs vont être obligés de rebooter le jeu à l'époque de Horizon 1.0. Tout le reste sera effacé. Cool. Je vais pouvoir revivre mes plus belles heures sur farmarchenop.com. Oui, mais non. Si tu étais aussi fin psychologue que moi, tu saurais que 100% des joueurs seront dégoûtés. Et cette fois, ils quitteront massivement le jeu. Bof, il y aura toujours des hardcore gamers pour insister. Peut-être. Mais Neurope Entertainment ne prospèrera pas grâce à une poignée de fanatiques. Leurs actions vont chuter en bourse et nous allons lancer une OPA. Avec l'argent de qui ? De Silvio Moretti. Quoi ? Le serve au Baron de la mafia ? Je croyais qu'il était mort. Non, il a juste changé d'identité. Mais il était censé rester secret ! Oh, ne t'inquiète pas. Ash est fiable à 100%. Tout à fait. A condition d'y mettre un autre prix. Mais écoute-moi bien, c'est là que ça devient intéressant. Ce qu'on va faire, c'est transformer cette société en centre de réhabilitation pour les jeunes addicts aux MMORPG. N'est-ce pas brillant ? Je vais faire faillite si tu m'enlaves le jeu. Ah, je suis mon petit hache. Tu t'en doutais bien que ça finirait par arriver. Oui, mais jusqu'ici tes plans étaient foireux. Là, c'est différent. Je peux pas laisser faire ça. Vraiment ? Tu t'opposes à moi ? Et ton fils ? T'as pensé à votre thérapie ? Cette thérapie est une vaste blague. Celui qui nous l'a conseillé est addict au monde virtuel. Ça crève les yeux. Moi, je crois que c'est plutôt toi qui est addict à ton hacker. Comment oses-tu insinuer une chose pareille ? Ça me désole un peu. Mais je vais devoir vous dénoncer au maître du jeu. Oh non, tu n'en feras rien. T'es sûr qu'il ne va pas nous dénoncer à la police ? Parce que sinon, j'ai des potes dans les triades chinoises. Ils pourront le localiser et lui régler son compte IRL. Je suis pas chinois. Oh, bah t'es quoi alors ? H, c'est une intelligence artificielle que j'ai créée pour me tenir compagnie dans le jeu et pour récolter des fonds via farmerchino.com. Le problème, c'est que j'ai un peu trop bien fait mon travail et visiblement, il est devenu autonome. Au point de se retourner contre son créateur. Ça m'rappait l'infini, tiens ! Elle sait se terminer pas très bien pour les humains. Ce coup-ci, ça sera un happy ending. Tu verras. Ah, là, voilà ! T'as toujours pas fait crafter ton bâton, toi ? Omega-Z ? Wow ! Oh, mais comme ils sont trop classe, tes deux martelés chanteurs ! Oh là là ! Et encore, ce n'est rien à côté de mon bouclier. Oh là là ! Mais vous avez l'air méga forts off the dead, tous les deux ! Ça, tu l'as dit, hein ? D'ailleurs, je me demande même si on n'a pas dépassé Fantôme Amaras et Spectre avec un stuff pareil. T'emballe pas trop ! Les mobs sont une chose, mais un joueur expérimenté en est une autre. Bah écoute, on verra ce que ça donne avec Arteon, vu que c'est un peu un mélange des deux. Allez, Sparadrap, termine la quête ! On a plein de temps avant la chute du météore ! Ok ! Bonjour, Madame la PNJ ! Je vous ai apporté des ingrédients rarissimes pour que vous me fabriquiez un nouveau bâton. Mais attention ! Pas n'importe quel bâton ! Il faut qu'il soit légendaire ! Nom d'une source ! Quoi ? Je vois... Je vois... Une destinée hors du commun ! C'est vrai ? Des compagnons ! Oui, ils sont juste là ! Alors elle, c'est Gaïa, lui, c'est Omigaza... Beaucoup de compagnons ! Ah ! J'ai compris ! Vous voulez parler de ma collection de familiers ! C'est vrai que j'en ai plein, mais... Saviez-vous que les Syrianiens sont capables d'entrevoir l'avenir dans le regard de ceux qu'ils croisent ? Euh... Oui, oui... Et vous voyez quoi dans mes yeux ? Rien ! Je ne suis pas une Syrianienne... C'est déjà fini ? Il est pas devenu légendaire, mon bâton ? C'est parce que t'as pas utilisé le bon mot-clé, espèce de nôme ! Il faut placer Gaudrill Borkhan dans ta phrase ! Ah oui, c'est vrai ! Rebonjour, madame la voyante ! Je voudrais le bâton de Gaudrill Borkhan, s'il vous plaît ! Je savais que vous viendriez à moi, prêtre Sparadrap ! Ouah ! C'est vrai ? Le temps presse ! Donnez-moi les ingrédients ! Tenez, tout est là ! Un pas en arrière, je vous prie ! Faites-en bon usage en sauvant mon liderie ! Ouh 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 ! Hé 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 ! Et toi, tu voulais les trois ans pour toi toute seule ? Trieur Maligne, tiens ! Oh, ben forcément ! Tu verras bien quand tout sera terminé ! Ah bon ? Pourquoi ça ? Parce que je n'ai pas abandonné l'idée de cumuler le pouvoir absolu pour moi toute seule ! Oh, et moi, qui pensais passer pour un sale type quand je confisquerais vos jouets pour devenir Enumoran du classement ! Vous êtes très faire équipe que mon bon vieux temps, les amis ? Oui Sparadrap ! Alors, allons Défi Arteon ! Ah, vous êtes de retour. Alors, c'était comment la planète Arthuris ? Dangereux. Et sinon, vous avez réussi ? Oui, on a trouvé le réceptacle pour sceller à jamais les sources du néant et du chaos. Mais encore faut-il les affaiblir suffisamment pour les y enfermer. Quoi qu'il en soit, on l'a fait passer à Fantôme. C'est à lui de jouer maintenant. Et il en est où dans sa quête ? Il ne reste plus qu'à obtenir la bénédiction de la source de l'infini. Après ça, il n'y aura plus qu'à lancer la dernière quête, celle qui mène au duel contre la source du chaos. Alors ça y est, vous avez retrouvé Saralzar ? Oui, il est de retour en Olidry. On va enfin pouvoir en finir avec cet event. Puisqu'on en est aux events, celui de Tortos a commencé pendant votre absence. Et ça se présente comment ? Mal. Les 100 âmes sont en train de se réunir. Ils veulent détruire toutes les capitales. Et je suppose qu'il faut les intercepter avant qu'ils ne reconstituent leur armée. Exact. Sinon la chute des 7 généraux n'aurait servi à rien. Et il ne faut pas oublier Tortos. D'après la quête, plus on le dépaisse, plus on ralentit le retour de ses pleins pouvoirs. Étant donné qu'on n'a plus accès aux manas tant que Fantôme monopolie sous les flux, ça va être chaud. Je vois. On va donc empêcher la source du néant d'alimenter ses troupes en magie. Je vais demander à Castoria de mobiliser nos effectifs. On va les répartir autour de la capitale. Très bien. Rassemblez nos artefacts et tout ce qui pourra pallier l'absence de manas. Nous allons contenir Tortos et les Sans-Âmes en attendant l'arrivée de Fantôme. Les ennemis de l'Empire... On va nous servir ! On va nous servir ! Sparadra, je m'attendais à te croiser plus tôt. Je t'avais promis de respecter ton choix. Et c'est ce que j'ai fait. Alors pourquoi es-tu là, si ce n'est pour me demander une énième fois de revenir dans ta guilde ? Les vannes que tu as lancées doivent prendre fin d'une façon ou d'une autre, non ? Alors autant que ce soit tes frères d'armes qui s'en chargent. Et ouais. Je t'attendais pas à nous retrouver à ce niveau-là, hein ? La dernière fois que t'as piqué ta crise. Alors ça, vous trois, réunis ! C'était pas gagné, je te l'accorde. Mais on est bien là. Et c'est pas pour faire de la figuration. On va te prouver que tout ce que tu as fait pour nous n'a pas été inutile. Vous avez toujours été doué pour les belles paroles et j'étais souvent assez naïf pour vous croire. Mais ce temps-là est fini. Vous voulez me vaincre ? Prouvez-le. Tu m'impressionnes, Gaïa. Où as-tu trouvé un stuff aussi performant ? Comment ça ? Tu veux dire que tu n'es pas au courant pour les armes légendaires de Godrill Borkhan ? Tu as bien dit... Godrill Borkhan ? Tu ne devrais pas nous sous-estimer. Hein ? Vous disiez vrai ! Vous avez vraiment réussi la quête légendaire ! Mais ça, c'est tellement... inattendu. Et voilà. Il pète encore un câble. Au moins, cette fois, il n'est pas en colère. Je le préfère comme ça. Ça veut dire que tu vas enfin nous prendre au sérieux ? Je prends ça pour un oui. Ça y est, ça commence. Alors surtout, faites attention au one-shot. Bah oui, mais ça, c'est ton job à toi. Tu dois nous protéger avec ton bouclier pendant que mes gazelles DPS RT ont. Moi, pendant ce temps-là, je vais vous huiler et tenter de repousser le météore. Ça marche. C'est parti. Je vous attendais, Olydrien. Je te salue, Sine, source de l'infini. Je suppose que tu sais pourquoi on est là ? Vous souhaitez entraver mes flux pour empêcher Saralzar d'accroître son pouvoir, tout en vous en servant pour défaire les sources du chaos et du néant. Je sais que tu es avec les Syrianiens, mais si tu refuses de nous aider, ils disparaîtront eux aussi. La reine Saïa Blood a souhaité unir les trois factions devant le péril qui menace Olydri. Je respecterai son choix. La bénédiction est beau. Et voilà. Cette fois, il n'y a plus de mana dans tout Olydri. Je vais tâcher de faire vite. En attendant, tu devrais aller sur le champ de bataille. Ça va me faire bizarre de combattre au corps à corps avec mon druide. Mais t'as pas un reroll DPS ? Pourquoi tu connectes pas plutôt ton assassin ? Il n'est pas assez bien stuffé. Je frappe plus fort avec cet avatar. Et puis de toute façon, il faut que la guide justice récupère un maximum de points au classement. Donc on a besoin de tout le monde. C'est pas faux. Allez, j'active la dernière quête. Ça m'indique que Saralzar est sur le continent de Murne. Murne ? C'est vachement loin. Tu vas mettre du temps à y aller. Pas avec mes nouveaux pouvoirs. Allez, on se retrouve devant Dorthos. Je compte sur vous pour tenir bon. Les ennemis de l'Empire. Ils doivent périr. Bon, ben moi j'ai pas de super pouvoir et j'ai plus de mana. Je vais pas faire une sortie aussi classe. Ainsi donc, tu es l'élu qu'ils ont choisi. Qui d'autre que celui qui m'a jadis vaincu au sommet de la tour Galamadria Bouillac pour se dresser contre moi ? C'est vrai. On dirait que l'histoire se répète. Vidéoliderie de ces flux magiques était une bonne idée. Les mortels sont pleins de ressources. Tu aurais dû rester l'un d'eux. Au final, je dois même t'avouer que ça m'arrange. Tiens donc. En privant vos alliés de magie, tu viens d'affaiblir votre armée. Ce qui va permettre à Dorthos de vous écraser sans moindre difficulté. Si j'arrive à te céder avant qu'il ne soit trop tard, je pourrais m'occuper de la source du néant et contrecarrer vos plans. Quant à moi, si je te tue, j'absorberai les flux de la mort, de la vie et de l'infini. Je deviendrai invincible. Vous êtes plein de bonne volonté, mais vous n'avez aucune cohésion. Oh non ! Sparada ! Tenez bon, les amis ! On y est presque ! Qui a joué ? Rien à faire ! Ma barre de malade ne se remplit plus ! De quoi vous plaignez-vous ? C'est une excellente nouvelle ! Parfaitement ! Cela signifie que notre plan génialissime a été mis à exécution ! Sans notre intervention providentielle, la source du chaos aurait triplé sa puissance ! Et au lieu de ça, à l'heure qu'il est, elle est sans d'autobrise avec le champion de Sine, Arcane et Lys ! D'accord. Et nous autres, utilisateurs de la magie, on fait comment ? C'est simple ! Servez-vous de votre tête ! La zone est clairsemée. Les joueurs et les PNJ ont l'air de tenir bon. Oui, pour le moment, on contrôle la situation. Le canal général n'indique aucun rassemblement massif. Par contre, toujours aucune trace de Dorthos. Après GBDX, il popperait de manière aléatoire sur la carte. Partout où il intervient, les sans-âmes redoubent de vigueur. Enfin, pas encore au point de former un semblant d'armée. J'espère qu'on prendra sa route pour lui affliger un maximum de DPS. Sans ça, il va vite retrouver ses pleins pouvoirs et alimenter ses troupes, avant que Fantôme ait pu en finir avec sa ralzard. Si les sans-âmes bénéficient d'un flux du nez en restauré, nos casteurs seront définitivement hors course. Ouais, en fait, c'est déjà limite. Vous avez remarqué le météore ? Oui, le pouvoir de ton frère n'est pas constant. Il semble avoir des difficultés pour freiner sa chute. La puissance de vos armes légendaires est redoutable, mais l'héritage de Fargos l'est davantage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Rien ni personne ne peut sauver Olydry. Je dois restaurer l'équilibre entre les morts ! Gaïa, à quoi de jouer vite ? Si tu crois que je t'ai attendu pour chercher du mana défensif, dépêche-toi plutôt d'entrer dans la zone de protection du bouclier ! NOOOOOOON ! Le pouvoir de ce paradraps a encore été interrompu. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il fabrique ? C'est pas normal. J'observe le météore depuis que ça a commencé et il n'a reculé à aucun moment. Oui, j'ai remarqué aussi. Ils ne font que le ralentir. Ça s'annonce mal. Pathétiques mortels. Toujours trois ans, vous êtes inécutable. Dorthos, le voilà. Plus une seconde à perdre ! Tous au DPS avant qu'il ne se téléporte ailleurs ! Comment pouvez-vous ne serait-ce qu'espérer me vaincre ? Je suis une source, et vous, de pathétiques mortels privés de flux magiques. Et la technologie, ça te dit quelque chose ? Maintenant ! Sous-titrage ST' 501 En abandonnant mon enveloppe mortelle, j'ai balayé mes dernières faiblesses. Prostère de toi devant le véritable Sarazar, la source du chaos. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Ah mais qu'est-ce que tu fais ? Utilise ce foutu bouclier pour parer ses attaques ! Mais c'est ce que je fais ! Ah non, je t'ai vu, tu t'es content de te planquer derrière ! Je botte un PGM, j'ai pas les points de vie infinis ! Ah mais si t'arrêtais de râler et que tu te concentrais sur ton DPS, on aurait déjà tombé ! Bon, j'en ai assez entendu. Même après en être arrivé là, vous demeurez incapable de faire preuve d'esprit d'équipe, vous êtes une éternelle déception. Il n'y a toujours pas écrit game over sur nos écrans. Vous ne pourrez pas inverser le processus, le météor est trop proche. Vous avez échoué ? La force de l'habitude je suppose. Non ! Le temps m'en était des losers et révolus ! Je fais affalé à la puissance des éthers ! Quoi ? Tu possèdes une furie légendaire ? Soyez le bras armé de ma colère ! Je ne vous laisserai pas faire ! Oh non ! Le bouclier ne résistera jamais à une deuxième attaque comme celle de tout à l'heure ! Tout juste ! Et mon temps de casque est inférieur à celui du cataclysme ! Vous serez tous morts avant que Megazel ne lancèent sa furie ! Bon bah, désolé, mais là, faussons à l'évidence ! C'est foutu ! Ciao ! Il n'y a que pas ! Je crois que je ne vais pas pouvoir tenir plus longtemps ! Comment ça tu vas pas pouvoir tenir plus longtemps ? T'es censé faire reculer le météor ? Pourquoi il ne s'éloigne pas ? C'est tout d'uncré ! Envieux tu vas peuventneailler et..! Quand tu vas pouvoir tenir plus longtemps ! J'ai tu Skill ! Vité resulter ! Tu ne crois pas si bien dire... Fracas Arcane ! Gaïa ? Comment ? Comment quoi ? Comment je te fais croire que j'avais pris la poudre d'Escampette pour mieux me faire oublier ? Ou comment j'ai annulé le casse de ton incantation avec un Fracas Arcane qui est justement une compétence défensive ? NOOOOOOOON ! Hexi, que le cataclysme se déchaîne ! NOOOOOOOON ! J'ai... j'ai bientôt plus de mana ! Pourquoi le météor ne s'éloigne pas ? J'ai pourtant fait tout ce qu'il fallait ! Je suis la source de la création ! Ma volonté est inébranlable ! C'est pas vrai ! Tant pis ! Ça passe ! Ou ça casse ! AERREF ! J'ai pas un jeu ! J'ai tui ! J'ai tuve 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 ! Sous-titrage MFP. 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 On a gagné ? Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. MFP.